Saga présente Internato de Céline Servat et lue par Luc de Villard À ma grand-mère Maria, qui me fait cadeau de son amour inconditionnel et de sa bienveillance. Prologue L'ombre prépare sa vengeance. Sa valise est bouclée et l'heure des massacres approche. Il est essentiel de prendre son temps, de profiter, de se délecter du sort à venir de ses victimes. Personne ne devra l'identifier et, avant qu'il ne comprenne ses intentions, l'ombre comptera le nombre exact des passages à l'acte nécessaire pour assouvir sa soif de revanche. Cinq personnes devront trouver la mort dans les semaines qui suivent. Cinq personnes qui attisent son courroux et qui subiront les tortures qu'elle mérite. À cette idée, l'ombre saisit la poignée de son bagage et affiche un rectus menaçant. Chapitre 1 Gustave tremble par avance. Il est attendu dans son bureau à quinze heures précises. Il réfléchit au contenu de sa semaine, cherche ce qu'il a fait, si quelque chose a pu déclencher sa colère. Pourtant, il ne voit rien d'exceptionnel. En même temps et d'aussi loin qu'il se souvienne, il n'a jamais rien accompli de remarquable. Mais il n'a pas eu de problème non plus. Sa semaine s'est passée comme toutes les autres, dans une monotonie qu'il commence à accepter comme étant la vie réelle. « Gustave le sait. Certaines personnes brillent naturellement. Lui, il est plutôt une lampe à économie d'énergie. Il connaît pas mal de monde, il est sociable, mais des amis, non. On ne peut pas les qualifier ainsi. Des connaissances, voire des copains. Il ne fait pas partie de ceux que l'on invite dans des soirées, ceux dont on guette l'approbation. Il est souvent le confident, puisqu'en effet, il sait écouter. Écouter, ça va. Pour le reste, il vaut mieux qu'il se taise généralement, pense-t-il, dans un bilan autodépréciatif. Alors, face à lui, il perd ses moyens. Il sait bien qu'il n'est pas la hauteur de ses attentes. Il ne peut pas l'oublier devant la petite moue méprisante qui ne quitte plus son faciès dès qu'il le rencontre. « Cela ne survient pas souvent, remarque. » Songe Gustave. « Amer. » « Finalement, ils partagent le même espace depuis tant d'années et peuvent passer des semaines sans se croiser. » « Ou bien sans qu'il y ait d'interaction entre eux. » Gustave se sent transparent. « Arrivé devant la porte de son nantre. » Gustave s'arrête. « Il redresse son dos, abaisse ses épaules, lève le menton. » « Il est prêt. » « Il reprend son souffle et frappe trois coups secs. » « Il entre dans le bureau de son père. » Comme à chaque fois, l'odeur de cire s'insinue dans ses narines. Chaque meuble coûte un prix indécent et donne à cette pièce une ambiance feutrée et austère. De grandes bibliothèques occupent les murs, garnis de plus de livres qu'une vie permet d'en lire. Mais son père en a-t-il ouvert plus d'une dizaine. Un immense tapis perçant figure l'allée qui le conduit jusqu'au bureau, où l'adulte le dévisage déjà, sans aménité. Gustave n'a jamais été à l'aise dans cet endroit, qu'il assimile à l'image de la rigidité de son propriétaire. « Le bois en acajou est aussi dur que lui, » pense-t-il. Gustave s'aperçoit qu'il retient son souffle. Il tente de se détendre, relâche ses bras, laisse passer un filet d'air entre ses lèvres. Il redresse sa tête et plante son regard dans les yeux gris d'André Dumoulin. « Il est prêt. » « Entre, Gustave. Assis-toi, je t'en prie. » Le ton est péremptoire. Plus qu'une invitation. Gustave ressent l'ordre derrière ses propos. Par habitude, il choisit le siège le plus éloigné. Un besoin de protection, mais une marque d'opposition aussi. L'adolescent perçoit d'emblée le rectus méprisant qui accompagne cette décision. Son père prend la parole, allant droit au but, comme d'habitude. « Est-ce que tu sais ce que tu veux faire de ta vie, Gustave ? Est-ce que tu as enfin une idée conforme à tes possibilités ? » « Ben, en effet, j'aimerais bien étudier en faculté de psychologie, père. » En psychologie, l'homme ponctue ces mots d'un ricanement humiliant. « As-tu bien perçu la teneur de ma phrase ? En quoi la psychologie va t'amener quoi que ce soit pour réussir ta vie ? » « Allons, un peu de réalisme pour une fois, redescends sur terre ! » L'ambiance est glaciale. Gustave sent que les efforts de son père, afin de se montrer courtois, s'amenuisent. Mais il décide de tenter le tout pour le tout. « Oui, père, la psychologie. » « J'aimerais en faire mon métier, écouter les personnes, comprendre leur fragilité, les aider à trouver leur potentialité et à y croire. » « Mais mon pauvre garçon, tu n'es même pas capable de te secourir toi-même, s'en porte-t-il. » « Question fragilité, tu en connais un rayon. » « Et tu crois qu'empoté comme tu es, tu vas épauler les autres, là où tu échoues sans cesse. » « Et tout ça pour quoi ? » « Deux mille euros par mois ? » « Allons, Gustave, redescends de ton nuage. Tu ne vas pas vivre à m'écrocher toute ta vie. » « Regarde-moi. Tu crois que pour en arriver là, j'ai passé mon temps à rêver d'un monde idéal ? » « Arrête de faire ta midinette. Endurcis-toi un peu. Que diable ! » Tout le long de ce monologue, Gustave se liquéfie. « S'il avait des doutes quant au sentiment de Dumoulin à son encontre, le voilà fixé. Il ne sait plus s'il doit se révolter ou s'effondrer. Tant ses mots le touchent, le blesse comme des poignards, leur lame à serrer découpant méthodiquement son âme. Il reste silencieux, tête baissée, tentant de refluer les larmes qui menacent de monter. Il ne manquerait plus que ça. Son père aurait alors du grain à moudre. Il serre les poings pour les retenir. Mais déjà, le tyran le rappelle à l'ordre. « Bon, Gustave, il va falloir réagir. Tu portes mon nom et tu dois être à la hauteur des exigences que cela implique. Je suis quelqu'un de renommé, reconnu et de ton côté. Tu as besoin de comprendre comment te conduire face à l'adversité. T'es-je déjà dit que j'avais étudié quelques mois dans un pensionnat, en Argentine, à ton âge ? » « Non, balbutie Gustave, d'une voix plaide de trémolo. Il tente de dominer son émotion et s'en veut de ne pas vraiment y arriver. Toutefois, ce changement de sujet a l'effet escompté. Il ne comprend pas où son père veut en venir. Il ne lui a jamais parlé de lui et il a du mal à l'imaginer à dix-sept ans. « Ce pensionnat et son éducation ont changé ma vie, tu peux le croire. Grâce à mes maîtres, j'ai appris à me forger. J'ai pris une décision. » « Il est temps pour toi de faire de même. Tu iras là-bas. Ton billet est pris. Dans trois jours, tu t'envoleras pour plusieurs semaines en Amérique latine. Tu t'immergeras dans l'ambiance du lieu, dans l'esprit de camaraderie qui y règne, et tu reviendras transformé. » « Enfin, je l'espère ! » murmure-t-il pour finir. Gustave est sonné. Cela ne lui déplaît pas de voyager, et ce n'est pas les liens affectifs qu'il retienne auprès de son père. Mais il se compare à un objet que l'on déplace au gré des humeurs de son propriétaire. Il bouillonne intérieurement et aimerait lui crier tout ce qu'il a sur le cœur. Qu'il se sent rejeté, que ça lui tord les tripes, que parfois il a envie de frapper cet homme si dur ! Mais il reste paralysé par l'emprise que l'homme exerce sur lui depuis tout petit. Et il sait que chaque mot sera repris contre lui, balancé comme des couteaux, ou pire, balayé d'un revers de main. Ah ! S'il avait eu une mère, peut-être aurait-il été un enfant aimé. Le téléphone sonne. Son père saisit le combiné et répond d'une voix ferme, assurée. Il jette enfin un œil vers Gustave, toujours installé face à lui, et fouette le vide d'un signe de la main, le congédiant sans un mot. Gustave se lève, soupire. « Bon, après tout, un voyage linguistique de plus, pourquoi pas ? » se dit-il résigné. Chapitre 2 Tout au long du vol, l'adolescent est perdu dans ses pensées. Il est toujours aussi mal après cet énième monologue qui fait office de relation entre son père et lui. Il s'en veut d'être encore blessé par cet homme, alors qu'il devrait s'y habituer, ne rien attendre de leur relation. S'il pouvait se forger une carapace qui le mette à l'abri de la colère que son père éprouve pour lui. Si le jeune homme devait noter son estime de lui-même, il ne serait pas loin du zéro. Alors, comment avoir des rêves ? Comment envisager un ailleurs, quand on entend depuis que l'on est petit, que l'on gâche tout, que l'on n'est pas à la hauteur de son nom et de ce que l'autre projette pour lui ? Par moments, il voudrait être invisible, se tairait dans un trou, disparaître. Perdu dans ses pensées obscures, Gustave ne voit pas le temps passer et s'aperçoit qu'il arrive bientôt à destination. En descendant de l'avion, il s'inquiète, incertain de l'endroit où il doit aller et de la façon de s'y rendre. Comment va-t-il se débrouiller dans cette ville de Buenos Aires, qui lui a paru immense à travers le hublot ? Il ne parle pas un mot d'espagnol. Il faut dire qu'il n'est pas fait pour les langues. Pourtant, il a passé beaucoup de séjours à l'étranger. Dans les buildings des États-Unis, les manoirs écossais, les cottage british. Il a appris l'anglais comme on prend un taxi, mélangeant le classique enseigné en cours avec l'argot de Brooklyn et l'accent de Dublin. Mais pour l'espagnol, il n'a jamais compris l'utilité de cette langue. La péninsule ibérique et les pays d'Amérique latine ont-ils un PIB en forte croissance ? Si ce n'était pas le cas, pourquoi son père l'aurait-il envoyé là ? Quoi qu'il en soit, Gustave sait bien que face à son géniteur, il ne peut faire entendre ses choix. La relation est unilatérale. Il écoute, acquiesce et tente par la procrastination d'éviter de montrer son ignorance dans des sujets qu'il ne maîtrise pas et qui ne l'intéresse pas vraiment. Ah ! Si Dumoulin avait pu comprendre ce qui lui plaît, c'est plutôt l'humain de ses voyages. Il garde surtout le souvenir de riches rencontres, la découverte de cultures différentes, des chottes pris au bord d'un bar crasseux en compagnie d'illustres inconnus qui lui racontaient leur parcours. Il avait toujours su écouter. Peut-être que si son père s'était intéressé à lui, il s'en serait aperçu. Peut-être aussi que s'il avait vécu avec sa mère, il aurait moins de vacuité, plus de confiance en lui. D'elle, il ne connaît qu'une photo en noir et blanc, encadrée sur la cheminée. Une belle femme, à l'air à la fois doux et passionnée, dont il a entendu le prénom. Eva, quelquefois chuchotée par son père lorsqu'il se recueille devant ce cadre, se croyant seule. Heureusement que Justine a assuré le quotidien. Plus qu'une gouvernante, elle a été la seule personne un tant soit peu amicale, affectueuse avec lui. Enfin, dès qu'il s'éloignait du regard reprobateur de son père pour qui toute amabilité est un signe de faiblesse, Gustave a grandi auprès d'un taiseux grandiloquent. Les discours sont inépuisables, mais l'intime est verrouillé. C'est la raison pour laquelle il voudrait être psychologue. Comprendre les non-dits et les silences, les mettre en mots. Selon son père, son prénom est inspiré de Gustave Mahler, compositeur génial et ambigu. Mais l'adolescent considère qu'inconsciemment, il vient aussi de Carl Gustave Jung, l'un des maîtres de la psychanalyse. Chacun son interprétation. Tout à ses pensées, le jeune homme suit le groupe de passagers qui se dirigent vers la sortie. Gustave récupère sa valise huit tons, constatant qu'il est un des seuls à se permettre un tel luxe dans cet aéroport dite internationale. Il regarde autour de lui et aperçoit un chauffeur qui l'attend, encombré d'une importante pancarte à son nom. Pourquoi s'est-il inquiété ? Papa a pensé à tout, comme d'habitude. C'est peut-être cela la preuve d'amour qu'il cherche à décoder depuis dix-sept ans. Ou bien, et c'est-il seulement de s'en convaincre ? Assis à l'arrière de la berline, l'adolescent laisse ses idées vagabonder pendant que la voiture parcourt des avenues semblables à celles de toutes les grandes villes. L'architecture est un éternel recommencement. Les quartiers s'enchaînent, certaines rues paraissent pleines de vie et d'autres s'y mornent. Les hautes constructions disparaissent au profit de maisons individuelles. Le véhicule rejoint le faubourg et la végétation apparaît. Ce fait plus dense. Au fur et à mesure qu'il s'éloigne de l'agglomération, il relève la tête et contemple la jungle qui entoure les chemins arides sur lesquels le taxi poursuit son circuit chaotique. Tout semble immense dans ces bananiers et ces palmiers chargés de fruits. Les orchidées géantes bordent des forêts de hêtres. Les arbres qu'ils croisent fréquemment en France paraissent incongrus près d'autres, plus exotiques. Gustave commence à douter. Le chauffeur sait-il où il va ? Ou bien se sont-ils égarés ? Le stress l'envahit peu à peu. N'est-il pas victime d'un enlèvement ? Un grand nombre de touristes voyageant en Amérique latine ont été la proie de kidnappeurs. Il suffirait que les voyous se connectent à Internet pour comprendre que son père est richissime. L'adolescent sent le stress le gagné. Mais qu'est-ce qui lui a appris de monter avec le premier venu ? La panique commence à s'installer et il se demande comment aborder le chauffeur sans montrer son angoisse, quand il aperçoit un portail en fer forgé de hauteur démesurée qui s'ouvre lentement sur leur passage. Gustave déchiffre l'élégante plaque de marbre. Institut Perron Établissement privé Interdiction d'entrée sans autorisation Gustave era séréné à l'idée d'être arrivé à destination. Pourtant, la phrase d'accueil le rebute d'emblée. Pourquoi cette restriction dans une école ? Une fois l'entrée passée, Gustave tourne la tête vers un parc immense. Le chauffeur longe un étang où s'ébattent des volatiles dont il ne connaissait pas même l'existence. Il parcourt une allée goudronnée, entourée de massifs fournis et colorés, où des fleurs ressemblant aux trompettes de Géricault côtoient des bosquets colossaux et des chaînes imposants. Une forêt borde la propriété. Et il constate que le gigantesque jardin est impeccablement entretenu. Est-ce que le jardinier de son père a fait une formation identique à celle du paysagiste de cet institut ? Cette idée lui arrache un sourire. Mais déjà, il perçoit une bâtisse majestueuse qui lui fait immédiatement penser au château de Moulinsard, cher au capitaine Haddock, compagnon de Tintin dont il a lu chaque bande dessinée avec application. Gustave discerne un petit attroupement au loin. Un comité d'accueil l'attend. Sur le perron, une espèce de castafior blond platine d'environ 45 ans, fardé, égrimé comme le personnage de fiction, déploie ses bras dans des gestes empesés. Une cascade de colliers orne sa poitrine bien fournie, ce qui accentue la ressemblance avec une cantatrice en représentation. Son attitude contraste avec l'homme très sérieux qui se tient à ses côtés. Grand, sec, très brun, il arbore une moustache taillée en pointe. L'homme porte un uniforme bardé de décoration et paraît aussi immobile qu'un garde devant le palais de Buckingham, attendant la relève. Gustave est incapable de lui donner un âge. Il a l'air d'avoir dépassé la date de péremption, en tout cas, selon les critères de l'adolescent. Près du couple se tient un jeune homme d'à peu près son âge, de taille moyenne et plutôt bien portant. Châtain, peigné sagement avec l'arrêt sur le côté, est vêtu de façon décontractée. Il complète le trio. Son visage rond inspire la sympathie. Gustave descend du véhicule et, conscient que le premier effet est important, s'applique à se présenter comme on lui a appris. Le gradé reprend d'un ton péremptoire. Bienvenue à vous. Nous sommes honorés d'accueillir un membre de votre illustre famille. J'espère que vous serez à la hauteur de l'attitude de votre père. Il y a maintenant des années. Nos enseignements doivent se mériter. Vous êtes pressentement dans le sein des saints et j'attends de vous un comportement en adéquation avec ce que l'on mise sur vous. Je suis le colonel Pérez, directeur de cet établissement, et voici madame Isabelle, l'intendante de ce domaine. La dite Isabelle affiche un sourire forcé en direction du jeune homme et un regard embrun tendancieux, voire écœurant. Le militaire reprend. Augusto, ici présent, sera votre guide. Il vous accompagnera dans votre installation et vous expliquera les règles de ce lieu. Le colonel claque des talons et fait demi-tour, suivi d'un pas empressé par Isabelle. Gustave ne sait pas que penser de ce discours convenu. Il tente un sourire timide vers Augusto, qui le lui rend instantanément. L'élève prend l'initiative de la conversation. « Viens, je vais te montrer notre chambre. Normalement, nous y dormirons à trois, mais pour le moment, l'autre lié est vacant. » Rassuré par l'accueil engageant du jeune homme, Gustave lui emboîte le pas. Chapitre 3 Extrait du journal intime de Gabriella Aujourd'hui est le premier jour où j'entame l'écriture d'un journal intime. J'ai franchi le cap, car j'ai besoin de vous expliquer qui je suis, d'extérioriser un peu tout le feu qui brûle en moi. Tout d'abord, et pour que vous me compreniez mieux, je vais vous parler de mon cadre de vie. Si vous saviez combien l'existence pourrait être belle à Buenos Aires. J'aime ma ville. J'aime marcher dans la rue, sentir le vent dans mes cheveux, avoir l'impression d'être irrésistible en entendant le bruit de mes talons sur les pavés et en éprouvant l'effrôlement de mes boucles brunes qui me tombent jusqu'à la taille. J'adore me sentir libre. Je m'appelle Gabriella et j'ai 16 ans. Si je ne me sens pas libre à 16 ans, quand le serais-je ? Pourtant, ce n'est pas si simple. Quand j'écoute mes parents, je comprends leur déception et leur mal-être. Mon pays a vécu un essor nouveau quand Péronne est arrivé au pouvoir. Les ouvriers et fils d'ouvriers, quant à eux à l'époque, ont vécu son élection avec les cœurs pleins d'espoir. Il leur a promis un changement face à l'injustice et des mesures pour éviter les inégalités sociales. Enfin, ils allaient être pris en compte. Enfin, ils ne se sentiraient plus diminués, dévalués par rapport aux bourgeois argentins qui se comportaient et se comportent toujours comme si leur vie avait plus de valeur, sous prétexte qu'ils ont de l'argent. Et pourtant, cet homme a pourri notre pays. Ses engagements ont été réalisés pendant les premières années, bien avant que je naisse. Mais ses convictions sont parties aux oubliettes et ont laissé la place aux injustices et à la terreur surnoise. Celle qui vous prend les tripes et vous les remue sans que cela ne se voit à l'extérieur. Celle qui fait que vous vous retournez dans la rue pour vérifier que vous n'êtes pas en danger. Celle où vous contrôlez vos mots, où vous vous méfiez de vos interlocuteurs. Après lui, ses sbires ont continué leur action. Sa deuxième femme, Isabelle, qui lui a succédé, puis Vidéla, dont la politique s'est inscrite dans le même registre, la dictature par la terreur. Et après lui, d'autres du même acabit. Mais aujourd'hui, j'ai décidé que je ne veux plus avoir peur. Alors, si j'ouvre ce journal, c'est pour m'aider à me sentir bien, positive. Je m'appelle Gabriela. J'aime ma vie. Même si elle est simple. Et j'ai des amis, un petit nombre, mais toujours de bonne compagnie. Et nous adorons nous dire que dans nos rêves, tout est possible. Ce soir, nous avions rendez-vous dans un bar à la mode, et j'ai dansé toute la soirée. Mon ami Ancarni m'a dit que je rayonnais. J'aurais aimé faire une rencontre pour que cette soirée soit parfaite, mais cela n'a pas été le cas. Je n'ai jamais été amoureuse. J'aimerais tant connaître cette sensation d'abandon et de sécurité. Chaque chose en son temps. Cela viendra, car j'ai confiance en la vie. Chapitre 4 Augusto est intarissable sur la vie dans ce lycée. Grâce à ses récits d'anecdotes et ses explications, Gustave se sent rapidement à l'aise. Il en profite pour détailler son camarade, qui le dépasse d'une tête et paraît un peu engoncé sous son suite. D'un abord sympathique, il a 17 ans lui aussi. Et il est rassurant d'être accueilli par quelqu'un comme lui. À la suite de cet examen minutieux, Gustave se demande en retour comment son nouveau camarade le perçoit. S'il devait lui-même se qualifier, il se situerait dans la catégorie des « ni beau, ni moche ». Son visage est ovale et sans trop d'acné, mais il est assez pâle. Il n'est ni grand, ni petit, 1,75 m, une taille passe partout. Il n'est ni maigre, ni gros, disons assez fluet. Il n'a pas trop de muscles, il faut dire que le sport n'est pas l'une de ses passions. Quant à sa couleur de cheveux, il n'est ni brun, ni blond, plutôt châtain foncé, avec des boucles inomptables, accentuant son côté juvénile. Il arrête là l'état des lieux et se concentre sur les paroles d'Augusto, qui lui parle de leur chambre. « Il doit y avoir un autre mec avec nous, mais il n'est pas encore arrivé, » dit-il. « Il me tarde que notre trio soit au complet, » rajoute-t-il avec entrain. Gustave est étonné de faire déjà partie d'un groupe qui n'est même pas formé, qui plus est. Cela le rassure et l'inquiète en même temps, tant c'est rapide. Tout en marchant, Augusto lui explique sommairement les différents bâtiments. « Celui-là, avec la belle façade, c'est le lycée. Enfin, ce qui fait office de lycée. Salle de cours, bibliothèque, bureau du directeur et d'Isabelle. Salle des profs et des surveillants. Dans l'aile sud se trouve leur appartement. « Tu veux dire qu'ils vivent sur place ? » « Oui. On est une grande famille ici. Tout le monde dort dans l'institut. » C'est la première fois que Gustave doit considérer les enseignants comme membres de sa famille. Il en est un tant soit peu surpris. « Ici, » reprend Augusto, « sur la droite, près du Grand Chêne, il y a les ateliers. » « Les ateliers ? On va faire du travail manuel ? » demande Gustave, de plus en plus étonné. « Ah, en quelque sorte, oui, » reprend le garçon, gêné. « Viens, je vais te montrer la suite. Regarde ce parc. Il est beau, hein ? En plus, il y a plein d'endroits chouettes pour se relaxer. Et tout au fond, il y a le gymnase. » Il se dirige enfin vers le bâtiment qui comprend les chambres et la cantine. Le jeune homme trouve que l'espace est grand. Mais il est finalement assez facile de se repérer. Il résume la bâtisse la plus longue sur la droite et pour les cours, avec les ateliers en sous-sol. La partie centrale est la plus spacieuse. Elle inclut l'internat, les salles de vie communes, le réfectoire. L'aile de gauche est réservée pour les logements du personnel. Le gymnase est le plus éloigné. On le voit à peine depuis l'allée principale. Gustave contemple les façades en stuc, les colonnes qui ornent les portes et les gargouillent sur le haut de l'édifice. Un peu tape à l'œil, mais l'ensemble fait son effet, pense-t-il. Tout en discutant, les deux garçons entrent dans l'internat et montent dans les étages supérieurs de la grande bâtisse. Gustave admire le décor qu'il s'offre à lui. Les couloirs sont garnis de tapis moelleux, de meubles anciens qui donnent une ambiance chaleureuse au lieu. Il se détend rapidement et se dit que son séjour dans ces lieux pourrait s'avérer plaisant. Tout compte fait. Au milieu du corridor, il tourne à droite. Augusto ouvre maintenant la porte de leur dortoir. Gustave est agréablement surpris. Dans l'avion, il s'imaginait l'internat comme une cellule de prison. Des lits superposés ornés d'une vieille couverture, un bureau délabré et une armoire peut-être aussi des WC à même la chambre. Or, ces lieux n'ont rien à voir avec ces projections. Son regard balaie la salle. Les plafonds sont hauts et le style rococo des murs sophistiqués contraste avec un ameublement moderne. La pièce est grande et les emplacements sont clairement définis. Chacun a son espace. Un lit recouvert d'une jolie couette colorée, un bureau équipé, un panneau entier de placards type dressing et il y a même une bibliothèque garnie. Gustave est soulagé. Il n'a pas eu le temps de faire le plein de livres avant de partir. Il ne sera pas à court de lecture. Le jeune homme dépose sa valise sur le couchage qu'Augusto lui désigne comme le sien et regarde par la fenêtre. Il a une vue magnifique sur le parc et sur son chêne centenaire au tronc majestueux. Augusto est déjà assis sur son lit en attente de sa réaction. Sur sa table de nuit, une statue, reproduction miniature du penseur est mise en valeur. Gustave lui demande « Auguste Rodin ? Tu aimes ce sculpteur ? » « Oui, » répond son camarade d'une voix enjouée. « Ma mère est sculptrice et a toujours admiré l'artiste. Elle m'a appelé Augusto en son honneur, » dit-il fièrement. « Et elle m'a offert cette reproduction quelques jours avant que je ne vienne ici, » conclut-il d'un ton nostalgique. Gustave hoche la tête, tant pour approuver que pour remercier Augusto d'avoir partagé ainsi son histoire. Il se sent déjà bien dans cette chambre et commence à apprécier son collègue. Rasséréné, il s'approche de l'étagère contenant les romans. Il ne connaît pas tous les titres de ses livres, mais il reconnaît d'abord la Bible. Ce n'est pas forcément à celui-là qu'il pensait en termes de détente. Son hogar s'arrête sur un ouvrage qu'il n'aurait jamais cru voir dans une bibliothèque. Le titre lui saute aux yeux et entraîne indubitablement l'horreur. Il le relit. Mais pas d'erreur. Il s'agit bien de Mein Kampf. « Mais ce bouquin est interdit ! » dit-il à voix haute. « Et il n'est même plus publié ! » Ses yeux continuent à balayer les rayonnages. La vie et l'œuvre de Pinochet, Mussolini ce génie, la phalange et la gloire, l'OAS ou les interrogatoires sous toutes leurs formes. Gustave recule d'un pas, choqué. Il a du mal à y croire. Qu'est-ce que ces abominations font dans une chambre d'étudiants ? Il a la nausée rien qu'en y pensant. Déjà, Augusto rétorque. « Ah, c'est bien si tu aimes lire. C'est les bouquins qu'il faut étudier pour les cours. Moi, je suis dyslexique, alors c'est compliqué pour moi. » Gustave reste sans voix, soufflé tant par cette douche froide que par la réaction inappropriée de son collègue. Il a l'impression d'être dans un mauvais rêve ou bien victime d'une caméra cachée. Tout, mais pas ça. Il est mal à l'aise et n'ose regarder Augusto dans les yeux, alors que son camarade, toujours aussi volubile, semble trouver la situation normale. Il n'a pas le temps de reprendre ses esprits que déjà Augusto le presse. « Dépêche-toi, c'est l'heure du repas, il ne faut pas être en retard. » Les deux garçons descendent les escaliers pour atteindre le rez-de-chaussée. Gustave reste silencieux. Il a l'impression de sentir des rouages en plein mouvement dans son cerveau, afin de décoder et comprendre sa situation. Mais qu'est-ce qu'il fait là ? Qu'est-ce qu'on attend de lui ? Qui sont les autres élèves de cet institut ? Augusto continue son verbiage comme si de rien n'était, ne percevant pas le trouble de son camarade. Les garçons arrivent dans un petit hall où se trouve la porte du réfectoire. La moquette rouge grenat est mise en valeur par la couleur crème des murs. Sur le côté, un modeste hôtel garni de fleurs rend hommage à une photographie agrandie représentant une jeune femme. Prise en noir et blanc, le cliché se veut une pose naturelle d'une trentenaire très chic. Gustave s'approche et reste interloqué. Il reconnaît la personne sur la photo. C'est la même femme que celle du cadre qui trône dans son salon, sur la cheminée, le portrait qui, pour lui, a toujours été celui de sa mère. Il reste interdit alors qu'Augusto s'agenouille et fait le signe de croix. Gustave ne comprend pas. Sa mère est en connue que cela ? Pourquoi son camarade montre-t-il une telle déférence à son égard ? Va-t-il enfin avoir des explications sur ce qu'elle est, ce qu'elle a vécu ? Il sent son cœur s'emballer à cette idée et, d'une voix étranglée, il interroge son nouvel ami. « Dis-moi, Augusto, qui est-ce ? » « C'est notre mère à tous, » répond Augusto d'un ton déférent. Décontenancé par cette répartie, l'adolescent ne sait pas ce qu'il peut répliquer. Il demande d'une voix blanche aux quarante-six élèves. « Oui, Évita Perron, notre mère symbolique, affirme Augusto, pénétrée par cette révélation. » Gustave se sent mal. Il a l'impression que l'univers s'effondre autour de lui. « Évita Perron, la femme du dictateur ? » Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Il ne sait plus à quoi se fier. Si cette belle jeune femme n'est pas sa mère, comme il l'a cru pendant des années, qui est sa vraie mère ? Pourquoi son père le lui a-t-il caché ? En y réfléchissant, il se rend compte que son père ne lui a pas vraiment menti, puisqu'il n'a jamais énoncé clairement qui était la dame sur le portrait. C'est lui qui a déduit cette explication en l'observant en cachette. Dans leur univers de non-dit, combien de quiproquos sont encore de mise ? Dans ce désarroi, l'adolescent se sent vacillé. Il sent que la question essentielle qu'il doit maintenant se poser est « Qui suis-je ? » Il a envie de crier, de hurler devant autant d'incertitudes et de frustrations. Ses jambes se dérobent et il s'assoit fébrile. Augusto se méprend sur son geste et lui dit « Tu peux te recueillir toi aussi, mais pas trop longtemps parce qu'après on n'aura plus de rabe à la cantine. » Gustave se passe la main sur le visage, dans un mouvement exprimant à la fois son épuisement et l'ampleur du doute qu'il assaille. Son éducation lui a appris à tout garder en lui, mais il a la sensation qu'il va déborder sous le flux de ses émotions contradictoires, comme un vase trop plein. Il se lève, ouvre la porte et les toilettes stratégiquement placées en face du réfectoire, se tourne vers son camarade et articule difficilement. « Attends-moi cinq minutes, j'arrive. » Le jeune homme se positionne face au lavabo et se cramponne pour ne pas basculer. Puis, il passe ses paumes sous le robinet, s'asperge longuement le visage. Il a l'impression d'avoir pris deux ans en à peine deux heures. Que va-t-il encore découvrir dans cet institut qui va remettre en cause des pans entiers de sa vie ? Sera-t-il assez fort pour le supporter ? Peut-il s'en ouvrir à Augusto qu'il connaît à peine ? Ne va-t-il pas se moquer de lui en informer les autres quitte à ce que Gustave soit la risée du pensionnat ? Il se sent perdu et stupide en même temps. Face au miroir, il tente de se motiver pour retrouver ses esprits et parvient à tant soit peu. Gustave sort et esquisse un timide sourire à l'égard d'Augusto qui, rassuré, lui sourit à son tour. Les deux garçons franchissent enfin la porte située face à eux. Le réfectoire est une grande pièce haute de plafond, accueillante. Des tables rondes sont positionnées de façon à favoriser le passage et une ambiance intimiste malgré le grand nombre de personnes présentes. Augusto le conduit vers sa table habituelle et le présente à ses camarades. Heureusement pour le jeune homme, l'anglais est la langue adoptée par tous les élèves. Quelle que soit leur nationalité, il est racénéré devant leur sourire et leur accueil, alors qu'il se décale instantanément afin qu'il ait une place à leur table. Heinrich et Gunther se présentent à leur tour. Ils sont d'origine allemande et cousins de surcroît. Ils sont là depuis trois semaines, ce qui pose question à Gustave. Comment s'inscrit ce cursus pédagogique alors que les élèves arrivent en décalé ? Y a-t-il des classements pour l'entrée ? Faisait-il alors partie d'une sorte de liste d'attente ? De toute façon, l'attente, c'est l'histoire de sa vie. Il n'est pas souvent choisi, constate-t-il encore une fois amèrement. Il fait aussi la connaissance de Carlos, qui semble ici chez lui. Il a un charisme certain et a l'air de faire partie des personnes les plus populaires du lycée. C'est une montagne de muscles et il sait les faire bouger indépendamment les uns des autres. Il en fait d'ailleurs la démonstration sous les regards mi-moqueurs, mis en vieux des autres adolescents. Le jeune homme est surpris par l'accueil chaleureux qu'il lui fait. Il s'aperçoit par la même occasion que l'école est mixte, ce qui n'est pas pour lui déplaire. Des filles sont présentes, rassemblées autour d'une même table. Il remarque une grande blonde élancée qui a beaucoup de prestance. Elle semble être la meneuse, la fille populaire riant plus fort que les autres et attirant les regards. Gustave tente de participer un peu à la conversation, mais il ne connaît pas les professeurs et élèves dont il parle. De toute façon, il est trop sonné par ses récentes découvertes pour en faire abstraction. Perdu dans ses pensées, il réagit de façon distraite aux questions de ses camarades. Depuis son arrivée, ses repères sont mis à mal. Et s'il a toujours appris à ne rien montrer en façade, il a l'impression que le vide s'est emparé de lui. Gustave ne sait pas d'où il vient, qui il est. Son père n'a jamais voulu répondre à ses interrogations sur sa mère, et il s'était construit un véritable scénario à propos de cette image. Quand un être humain n'a pas d'explication, il en imagine pour pallier à la vacance d'informations. Il l'a lu quelque part. Malgré cette explication, il se sent comme Jim Carrey, le héros du film Le Truman Show, qui s'aperçoit que toute sa vie n'est qu'imposture. La contrariété lui donne mal au ventre. il se rend compte qu'il ne connaît rien de son histoire familiale, qu'il ne connaît même pas vraiment son père. Le repas passe doucement et les étudiants regagnent leur chambre. Gustave a des difficultés à s'endormir et il ne se sent pas encore suffisamment en confiance pour s'en remettre à son camarade qui ne semble pas percevoir son trouble. Pendant la nuit, son sommeil est agité. Dans son rêve, le jeune homme ressent une vague de froid l'envahir et une terreur indéfinie s'empare de lui. Il devine qu'il n'a pas le choix. Il doit courir vite, très vite, pour échapper au mal, se mettre à l'abri. Mais à l'abri de qui ? Ses jambes sont douloureuses et il se rend compte qu'il ne sait toujours pas pourquoi il se précipite. Sans cesser sa course, il risque un coup d'œil derrière lui, vers la source de froid qui annonce ce danger. D'un regard en arrière, il capte l'image de son père lancé à ses trousses. Mais dans ce rêve, son géniteur n'a pas son apparence habituelle. C'est un ogre. Il a mangé sa mère. Des bouts de bras, non encore digérés, sortent de son énorme bouche. Son costume Armani est maculé de sang et de chair. L'ogre gagne du terrain et Gustave continue de filer. Mais il ne peut effacer de son esprit l'image de cette bouche grande ouverte, les dents encore ensanglantées du sang maternel prête à l'avaler. L'adolescent se réveille en âge. Il regarde autour de lui d'un air agar et met un moment à se situer. Assis sur son lit, il s'efforce de calmer sa respiration avant de s'allonger de nouveau. Gustave met plusieurs heures à se rendormir, harassé par ces images terribles car dès qu'il ferme les yeux, il plonge à nouveau dans le même effroi, encore et encore. Chapitre 5 Après un petit déjeuner frugal, Gustave se prépare à intégrer le premier cours de la matinée. Il consulte le planning que lui a donné Augusto. Il commence par sciences et vie de la terre, cours et travaux pratiques. Cela n'a jamais été sa matière préférée, mais il lui tarde de rencontrer ses autres camarades et de comprendre comment marche cet internat VIP qui lui paraît toutefois si particulier. Ils ne sont pas nombreux dans sa classe, 16 tout au plus. Le jeune homme est heureux de constater qu'Anrich et Gunther en font partie. Hier, après le repas, Augusto lui a expliqué que les filles étaient admises depuis plusieurs années, mais qu'elles étaient encore en minorité. Il y en a 4 dans leur classe et Gustave remarque une brunette qui se tient à l'écart du trio de ses camarades. Ou bien est-ce elle qui s'éloigne ostensiblement ? Le regard insistant du garçon amène la brunette à se retourner et elle le fusille du regard. Gêné, il se détourne et aperçoit une plaque stipulant le nom de la salle. Salle Mengele. Il reste dubitatif devant ce nom. N'est-ce pas l'appellation d'un nazi qui a torturé les prisonniers des camps de concentration ? Ce n'est pas possible. Il doit y avoir un homonyme, même si, tout de suite, il ne voit pas lequel. Le cours commence et il comprend rapidement qu'il s'agit bien du personnage historique détestable quand il lit l'intitulé du cours noté soigneusement sur le tableau. La tannerie humaine ou comment dépecer un corps en préservant sa peau. L'adolescent est stupéfait. Dans quelle mesure ce choix d'enseignement peut-il être validé par la direction ? Il a l'impression que son cerveau est en pilote automatique alors que résonnent les premiers mots de l'enseignant. Pendant l'heure de cours, le professeur détaille la technique et la complète par des conseils pratiques, points d'incision, sens de la taille. Il explique aussi que la prochaine leçon sera consacrée à un autre procédé complémentaire. Comment recycler la peau en fabriquant les accessoires ? Gustave a envie de vomir. Sur les paillasses, des morceaux de corps sanguinolants sont posés et dégoûtés. Il remarque qu'Augusto dessine avec application des points en plusieurs endroits, reproduisant le schéma dessiné sur le tableau. Par ce biais, vous préservez la chair comme l'épiderme, pas de gâchis, énonce le pédagogue fièrement de sa voix de stentor. L'adolescent atteint le summum de sa rage quand Augusto lui explique en aparté que sur le darknet les produits se menaient à prix d'or. Tout en Gustave est un cri silencieux. « Qu'est-ce qu'il fait là ? » Son père lui a appris à garder son flègme en toutes circonstances mais intérieurement et il hurle. « Ce n'est pas possible. Il doit s'agir d'un bisutage. De nos jours qui préconisent un tel enseignement, pourquoi personne ne s'y oppose ? » Tout dans ce cours lui fait l'effet d'avoir été propulsé dans une dimension parallèle où, en proie à un tourbillon de pensée, il est incapable d'intégrer le contenu. Il se débat avec cette nouvelle réalité entre colère et écurement. La sonnerie du lycée retentit enfin, mais enfin à son calvaire. La chevauchée des valkyries ne peut-il s'empêcher de remarquer tout en se précipitant à l'intérieur des toilettes placées en face de la salle. Gustave rend alors l'intégralité de son petit déjeuner dans la cuvette. Il essuie les larmes qui maculent son visage et sort, étonné de constater qu'Augusto l'attend derrière la porte. Son camarade lui sourit piteusement. « Ne t'inquiète pas, ça fait cet effet au début. Après, on s'habitue. » « Quoi ? Mais comment tu peux t'y habituer ? Mais on est où ici ? Pourquoi on apprend ces trucs horribles ? C'est glauque ! » « Nous sommes dans les coulisses du pouvoir, Gustave. Nous serons les dirigeants de demain. En tout cas, c'est ce qu'explique la prof d'histoire. Tu vas voir, c'est le deuxième cours. » « Et ? Quel est le lien ? » « Ben, pour se faire respecter, il faut aussi déjouer des complots et confirmer ton pouvoir de décideur. Pour t'imposer, il est nécessaire de passer par certains moyens, comme ceux-là. » Gustave ne peut plus se contenir. Il s'écrit. « Mais tu es complètement endocriné, ma parole ! » « Tu te rends compte de ce que tu dis ? » « Et la loi ? Tu en fais quoi ? » « Moi, je ne souhaite pas devenir un monstre ! » Inquiète, Augusto jette un regard autour de lui. « Chut ! Tu vas te faire remarquer. On en reparlera ce soir, loin des oreilles indiscrètes. Ils ne t'ont rien expliqué, tes parents, avant ta venue ? » « C'est pour cette raison que l'on est ici. Tu sais, maintenant, ce qu'ils attendent de leurs pensionnaires. Ils cherchent le meilleur d'entre nous. Et si tu te fais repérer dans le mauvais sens, tout va se compliquer pour toi. Suis mon conseil. Calme-toi. Et ne montre pas ton désaccord. Maintenant, il faut y aller. Cela fait un moment que nous sommes enfermés ici. On va finir par attirer l'attention sur nous. Suis-moi. » Le reste de la journée se passe dans une sorte de cauchemar éveillé. La professeure d'histoire, une espèce de petite femme sans âge et au chignon strict, détaille d'une voix monocorde le règne de Perón, en Argentine, et son hospitalité magnanime envers les différents bourreaux étrangers. Nazis, fascistes, franquistes et barbouzes se sont retrouvés dans un pays de cocagne où ils ont été accueillis les bras ouverts. « C'est grâce à eux que cette école a vu le jour, » dit-elle avec émotion. Et elle nous permet encore de transmettre leur précieux savoir. Gustave est atterré par cette version de l'histoire. Comment les autres élèves peuvent-ils acquiescer et s'enthousiasmer devant de tels propos ? Mais au-delà de toute explication, il se demande pourquoi son père l'a envoyé dans un tel endroit. chapitre 6 Le soir même, Gustave presse Augusto de questions. Comment peut-il tolérer ses agissements et ses discours ? Que font-ils dans ce pensionnat ? Pourquoi lui a-t-il parlé de compétition entre eux ? Qu'entend-il par là ? Son camarade, gêné, explique que l'Institut a été construit pour permettre aux tortionnaires du monde entier de laisser une trace de leurs recherches, de leurs techniques afin de former l'élite de demain. « Si tu es ici, c'est que ton père a été élève ici, comme le mien, et qu'il te destine à de grands projets, » conclut-il. Gustave commence à comprendre que dans les salles de travaux pratiques, ils ne font pas de la chimie ou de la mécanique. Ils sont évalués sur leur mémoire, mais aussi sur leur résistance et leur cruauté. « Tu ne dois pas faire ton dégoûter, mais il ne faut pas qu'il pense que tu te délectes non plus. Nous sommes ici pour servir une cause, comme d'autres l'ont fait avant nous, » récite Augusto. Il précise, « L'école permet en outre de se faire remarquer et les meilleurs éléments sont embauchés dès leur sortie. Ils n'ont pas de soucis à se faire pour leur avenir. Donc, même si c'est dur au départ, tu dois te contenir car ils sont partout. Ils te voient, t'entendent et si tu ne te comportes pas comme ils l'entendent... » « Ben quoi ? » réprie Gustave. « Ils te mettent dehors ? Moi, ça me va. Je n'ai juste qu'une envie, c'est de me casser d'ici. » « Tu crois vraiment qu'ils te laissent partir ? Avec ce que tu sais ? Ah non, mon vieux ! Ici, soit tu fais profil bas, soit tu disparais. Et personne n'a plus de tes nouvelles. En même temps, les crocodiles pullulent dans le fleuve Amazon. C'est utile pour éviter les questions. Et les parents ? Ils ne cherchent pas à savoir ce que sont devenus leurs enfants. Tu n'écoutes pas ce que je te dis ? Nos parents sont passés par ici et si tu y inscris, c'est parce qu'ils veulent que tu vives l'équivalent de ce qu'ils ont traversé. Ils connaissent les conséquences. Ils les acceptent même. Gustave réfléchit à la réaction de son père s'il apprenait qu'il avait échoué. Il ressentirait de la colère, sans doute, de la honte aussi. Mais serait-il triste ? Il n'en est pas si sûr. Cette pensée l'accable plus qu'il ne le voudrait. Il s'en veut immédiatement. Il ne sait pas se protéger de cet homme qui le fait tant souffrir. Les adolescents gardent plus ou moins le silence pendant le reste de la soirée et alors qu'ils se préparent à se coucher, un surveillant d'une trentaine d'années ouvre la porte. Il explique. Augusto, nous avons besoin de toi. Votre camarade de chambre est arrivé. Il faut que tu ailles l'accueillir. D'accord, je viens tout de suite. Le temps de me rhabiller, répond le jeune homme. Le surveillant ferme la porte et Augusto se tourne vers Gustave. Attention, cette conversation doit rester privée. On ne sait pas qui il sera, dit-il, montrant le troisième lit d'un mouvement du menton. Il regarde Gustave droit dans les yeux, il rajoute. Et ici, c'est une question de vie ou de mort. Chapitre 7 L'ombre veut être comme un chat, toujours sur la défensive, en position de gros dos, prêt à bondir. Ne faire confiance à personne, jamais, c'est sa ligne de conduite. Pourtant, au départ, l'ombre était plus docile, raisonnable, conforme à ce que l'on pourrait attendre d'un enfant parfait, voulant tellement leur faire plaisir. Jusqu'au jour où l'ombre a compris que, quel que soit son comportement, rien ne serait jamais assez bien pour son père et sa mère. Un souvenir de ce jour restait gravé dans sa mémoire. Un matin, l'ombre fouillait la chambre de ses parents pour mettre la main sur la console de jeu qu'on lui avait confisquée pour une motivation obscure. Dans sa recherche, l'ombre tomba sur un cahier corné où une écriture fine et déliée, tracée au crayon à papier, se démarquait. L'ombre crut d'abord que c'était celui de sa, disons, de la femme qui avait été présente depuis ses premières années et que l'ombre n'avait plus nommée autrement que par son prénom. Mercedes, depuis ce fameux jour. Or, ce calepin était empli de mots dont la calligraphie lui était inconnue, alors que Mercedes, elle, laissait des post-its partout dans la maison pour sommer les uns et les autres de suivre ses instructions. Elle devait tout réjonter, coûte que coûte. Dans ce document, l'écriture était belle alors même que le contenu était horrible. Il s'agissait d'un carnet intime racontant l'histoire de sa vraie mère biologique. Ce qu'elle avait subi était au-delà du supportable, une véritable plongée dans l'horreur. L'ombre ne vit pas le temps passé, s'engouffrant dans les atrocités que renfermaient ses pages. Ses documents mettaient à jour par la même occasion les faux semblants que l'ombre vivait depuis son enfance. Les papiers d'adoption insérés dans la couverture ne laissaient aucune part au doute. L'ombre eut du mal à contenir sa colère, sentant tout à la fois la douleur du mensonge, le fait de ne plus avoir de certitude sur sa vie et le récit qu'on lui en avait fait, la colère et l'injustice de sa situation. L'ombre avait si mal comme autant de coups dans le plexus. Mais en même temps, l'ombre trouva enfin l'explication face au non-dit ressenti intuitivement depuis son plus jeune âge et comprit que rien n'était de sa faute, mais bien de la leur. Ses parents n'étaient plus que des êtres détestables et à partir de ce jour, l'ombre allait leur faire payer plus d'enfance sages, plus de règles et de lois. L'ombre ouvrit le tiroir de gauche et ébauchât un sourire amer en apercevant la console de jeu. Que serait-il arrivé si ce tiroir avait été ouvert en premier ? L'ombre n'aurait rien su de l'ouragan qui dévastait à présent l'intérieur de son corps, de sa tête. Mais le ressentiment ne servait à rien. Ne valait-il pas mieux tout connaître malgré le prix à payer ? Depuis lors, l'ombre fomentait sa vengeance. C'était important de passer à l'acte, par loyauté pour sa mère, et pour supplé à la justice qui avait fermé les yeux sur ses abominations. C'était le moment puisque son intégration dans leur hantre était maintenant effective. Aucun regret. Plaça la colère et la fureur. Chapitre 8 Extrait du journal Intime de Gabriella Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. J'ai vingt ans. Mais ce soir, en rentrant chez moi, j'ai compris que je ne le fêterai pas avec ma famille autour d'une pâtisserie comme nous en avions l'habitude. Dès que j'ai passé la porte, j'ai de nouveau entendu des cris et des pleurs. Je savais bien d'où cela provenait et je me toutais aussi de la scène à laquelle j'allais être confronté. Ma mère devait sans doute être en train de sangloter tandis que mon frère tentait de contenir sa colère sans trop de succès. Il est dur de voir souffrir les êtres que l'on aime et pourtant, il allait falloir que je m'y habitue au vu de la récurrence de leurs conflits. Je connais par avance la cause de leurs disputes. Au départ, ma mère et mon frère font le même constat mais avec des réactions contradictoires. Le gouvernement de Perone est corrompu. Mon frère Manolo a dû déclarer que dès qu'il y a du pouvoir en jeu, les hommes perdent la tête et n'ont plus de valeur humaniste. La première femme de Perone, Eva, dite Evita, avait toujours eu du charisme mais elle n'avait pas de véritable prérogative ou bien était-elle d'accord avec son mari ? Mais j'ai du mal à l'envisager. Comment peut-on être sur la même longueur d'onde que lui ? Cela me dépasse. Eva a été aimée par le peuple et protégée jusqu'à sa mort. Sans doute parce qu'elle avait l'air de vouloir nous aider, nous, les ouvriers. Isabelle, sa deuxième épouse, était de la même trempe que son compagnon puisqu'elle a agi comme lui dès qu'elle a été présidente. Nous avons connu plusieurs jountesses. ces coups d'État qui devaient nous mener à la démocratie. Mais chaque gouvernant suivant ne vaut pas mieux que le précédent. Mon pays vit avec une chape de plomb sur la tête. Nous nous trouvons tous dans une situation précaire. Rien ne se parle par crainte de représailles. Des personnes ont subi des passages à tabac et à présent, ceux qui osent protester disparaissent. On retrouve de plus en plus de corps sans vie dans des fossés avec de multiples traces de coups qui ont fini par avoir raison d'eux. Le plus grave est que la police ne semble pas vouloir intervenir. Beaucoup d'étrangers sont arrivés dans mon pays et ce depuis des années, des Allemands en majorité. Ils vous regardent de haut en bas avec un air qui vous glace le sang, comme s'ils désiraient vous déshabiller ou vous faire du mal. Ces hommes se comportent comme les maîtres du monde et me font froid dans le dos. Ils sont près des arcanes du pouvoir et je ne comprends pas que les gouvernements les traitent comme des invités de marque ou je le devine trop et cela me pétrifie. Mais je reprends donc mon histoire. J'ai franchi la porte de la cuisine et à mon arrivée, les mots douloureux m'ont encore plus atteinte. Ma mère était assise devant le poêle, comme souvent, et pleurait silencieusement. Mon frère avait le visage fermé. Il disait « Maman, tu ne peux pas nier ce qui se passe. Mais pourquoi tu irais au-devant des ennuis, Manolo ? On n'en a pas assez ? » « Parce que c'est en voulant faire l'autruche et en agissant comme si les problèmes n'existaient pas que l'on en récolte beaucoup plus. Je ne désire pas habiter dans un monde de terreur, maman. Comprends-le. Je ne souhaite pas que ma petite sœur ressente de la peur quotidiennement. Je réclame que l'on puisse vivre sereinement. C'est notre droit. » Mon cœur s'est serré en entendant mon frère parler de moi. Les larmes me sont montées aux yeux. S'il se bat tous les jours et prend des risques pour contrer le gouvernement, c'est donc aussi pour moi, pour mon bien. Mais cela signifie que s'il meurt, cela sera à cause de moi et cette possibilité m'est difficilement supportable. Chapitre 9 Gustave est pratiquement endormi quand son camarade revient avec le nouveau. Il se lève d'un bond, bien décidé à l'accueillir comme il se doit. Il se retrouve alors face à un jeune garçon hautain pâle et plutôt gringalet qui se cache derrière Augusto dès qu'il l'approche. Décontenancé par cette réaction, l'adolescent se redresse et se présente. « Bonjour, je suis Gustave, ravi de te connaître. » Il attend une riposte puis se résout à ne pas en recevoir. Quand il entend une voix qui m'harmonne « Francisco ? » Déjà, le nouveau se détourne et se dirige vers son lit. Gustave jette un regard rempli d'interrogations vers Augusto qui se contente de hausser les épaules. Une moue perplexe sur le visage censée lui signifier qu'il n'y comprend rien non plus. Le silence s'installe et, peu de temps après, la respiration de Francisco s'apaise et se fait régulière. Il dort. Gustave interpelle alors Augusto. « Il t'a parlé à toi ? » « Très peu. » Il m'a dit son prénom et il a acquiescé à ce que je lui ai expliqué. « Tu aurais vu, il est passé la première demi-heure de la visite à trembler comme une feuille. Ça m'a fait mal au cœur pour lui, je te jure. » « Bon, on va lui laisser du temps. On ne sait jamais, il va peut-être se détendre. » Les deux garçons finissent par s'endormir la tête pleine d'interrogations devant la bizarrerie de leurs camarades de chambre. Le lendemain, Francisco reste mutique malgré les efforts des deux adolescents pour le dérider. Il les suit de loin en loin mais évite les contacts qui semblent l'angoisser. Gustave se demande ce qu'a dû vivre Francisco pour être aussi distant et méfiant. À l'inverse, il aime beaucoup passer du temps avec Augusto qui est toujours d'humeur égale. Il manque par moments de finesse, se montre maladroit mais sa franchise, son naturel et sa bonhomie font qu'il n'est jamais en colère contre lui. Il met chacun à l'aise et semble s'étonner de tout ce qu'on lui dit, de chaque élément nouveau. Le jeune homme a grandi dans la campagne andalouse et se réfère souvent à ce lieu, à ses traditions et ses valeurs. Il décrit son enfance comme banalement heureuse, avec des parents attentifs dont une mère qui lui prépare toujours son petit-déjeuner à son âge. Il a donc peu l'habitude de se dépêtrer seul au quotidien. En comparaison, Gustave a vraiment vécu l'inverse. La ville a un personnel, un père froid et absent et la débrouillardise comme unique moyen pour s'en sortir. Pendant les temps de repas et de soirées, il sympathise un peu plus avec Heinrich et Carlos qui lui racontent des anecdotes cocasses sur les surveillants et les professeurs et ses fourrires lui arrachent des larmes. Il se tourne également vers Gunther, plus réservé mais pourtant très amical avec lui. En revanche, il n'arrive pas encore à s'approcher du petit groupe d'adolescentes qui a un espace bien déterminé au réfectoire. Est-ce qu'on les a placés là ou ont-elles choisi de se rassembler ? Si certaines jettent quelques œillades dans sa direction, d'autres l'ignorent complètement. Gustave a toujours été maladroit avec les filles, ne sachant pas comment attirer leur attention sans se mettre dans une situation embarrassante. Pourtant, il aimerait franchir le cap et échanger avec la petite Brune. Elle semble avoir trouvé une copine, mais il voit bien qu'elle a le regard perdu dans ses pensées pendant que sa voisine tente de l'intéresser à son récit. Les jours suivants, l'ambiance est lourde dans la chambre. Chargé des mutismes de Francisco, les adolescents oscillent entre leurs préoccupations pour lui et l'envie de faire comme s'il n'était pas là, sans avoir besoin de le solliciter en vain. Un soir, alors que règne un silence maintenant habituel dans la pièce, Gustave et Augusto sont étonnés d'entendre Francisco murmurer. « Cisco, vous pouvez m'appeler Cisco. » Les deux garçons, surpris, se redressent. « Quoi ? Objecte Augusto ? » Le silence s'installe pendant quelques secondes, puis la voix fluette résonne de nouveau. « Ma mère est peintre. Elle fait surtout des portraits un peu particuliers, mais très appréciés dans certains milieux. C'est pour ça que je m'appelle ainsi. Francisco, c'est le prénom de Goya, l'artiste. Vous savez, mes parents pensaient que je deviendrais brillant, comme lui. » Il y eut un petit rire triste. Mais quand ils ont vu ce que je valais et que leur espoir resterait vain, comme ils me l'ont dit un jour, ils ont diminué leur ambition en même temps que mon prénom. Je suis devenu Cisco, pour eux, ou pas grand-chose. Une figure pâle dans leur belle villa colorée de la Plata. Cisco, voilà. Francisco finit sa dernière phrase dans un chuchotement. Il s'éteint, littéralement. Les deux adolescents restent muets et pensifs à l'occasion de cette confidence. Puis Gustave dit « Ben, nous, on va t'appeler Francisco et ici, tu pourrais être quelqu'un à part entière. » « Ouais, » rajoute Augusto, qui ne sait pas quoi dire, mais veut se montrer solidaire. Compte sur nous, mon gars. « C'est gentil, mais ce n'est pas la peine, vraiment, » répond Francisco d'une voix morne. Puis il s'allonge sur son lit et se tourne contre le mur. 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 Chapitre 10 Gustave tente de donner l'impression de se fondre dans le moule, comme son camarade le lui a conseillé. Pourtant, il est toujours autant révolté devant le contenu des cours détaillant les dictatures et les présentant comme un modèle de gouvernement, ou bien par les travaux pratiques reprenant les techniques de torture en tout genre. Il est donc en plein conflit de loyauté. Doit-il continuer à se taire ? N'est-ce pas valider leur méthode, mais en même temps, entrer frontalement dans l'affrontement, ne lui amènerait que des ennuis et peu de retentissement contre l'école ? Il se rappelle les mots d'Augusto. C'est une question de vie ou de mort. De quoi faire frémir et réfléchir ? Il a donc décidé de se renseigner et de réunir les éléments qui pourront ensuite lui permettre de lancer des accusations tangibles contre les responsables de l'internat. Dès qu'il le peut, le jeune homme se réfugie à la bibliothèque ou se connecte sur Internet pour comprendre où il est et ce que signifie cet endroctrinement qu'il mesure jour après jour. L'adolescent hésite à utiliser ce média pour des recherches précises, car il a peur que son historique ne soit tracé par le colonel ou ses sbires. Il est donc un peu limité dans son action. Ne sachant pas par quoi commencer, il débute en se renseignant sur l'Argentine. Il a entendu parler comme tout le monde de l'histoire géopolitique du pays. Il sait en gros que, comme beaucoup de pays d'Amérique latine, il a été colonisé par les Espagnols. au-delà des abords de fête et de tango, il a aussi compris que l'Argentine a subi plusieurs dictatures dont celle de Vidella mais aussi de Perón qui, de candidat élu, est devenu tyran. Il s'aperçoit avec surprise qu'au début de son élection, Perón avait des idées humanistes et une politique ouvrière égalitaire. Ah, l'attrait du pouvoir et ses dérives, pensent-ils en découvrant comment l'autoritarisme de Perón a dégénéré. Il se penche un moment sur la vie d'Eva Perón à qui il songe encore avec un pincement au cœur. Il a envie de croire qu'elle était moins pourrie que son mari, que ses idéaux étaient vraiment présents. Mais il sait que cette idée est subjective commandée par la projection qu'il a faite sur son portrait pendant des années. Gustave prend beaucoup de précautions mais par instant il se sent épié et cache ses recherches sous des lectures infâmes préconisées par les professeurs et qui le révulse plus fort chaque jour. Le documentaliste, un homme fade et aussi jauni que les pages de recueil que contient la bibliothèque, le félicite de son caractère studieux et intéressé. S'il savait ! Chapitre 11 Gustave se trouve devant un paradoxe et il ne supporte pas le contenu des cours mais pour la première fois depuis le primaire il a un groupe d'amis. Il apprécie beaucoup les temps passés avec eux et les liens qui les unissent. Augusto est, bien sûr, celui qui compte le plus pour lui. Son côté appliqué est naïf la tendrie. Ils sont liés d'une amitié réelle et Gustave commence à développer un sentiment protecteur envers son camarade. Son attrait pour la psychologie qui ressort, sans doute. Puis il y a Heinrich et Gunther, leurs voisins de chambre qui se sont montrés accueillants dès le premier jour. Heinrich a un aspect original, charismatique, plein d'humour qui fait de lui le leader naturel du groupe. Pour autant, ce géant d'un mètre 93 ne cherche pas à se mettre en avant. C'est un garçon doux et agréable. Gunther est plus sobre. Il a tendance à se reposer sur son camarade qu'il connaît depuis toujours. Leurs mères sont sœurs et leurs pères travaillent ensemble. Dans le groupe, Gunther a vocation à s'effacer mais ses paroles sont d'or. Dès qu'il intervient, les autres l'écoutent. Ses propos sont pertinents et révèlent une grande culture. C'est un beau garçon qui s'ignore, se cache derrière ses grosses lunettes et son allure empruntée. Mais les filles montrent un intérêt discret à son passage. Les filles, justement. Elles sont huit dans l'institut et sont donc au centre de l'attention. Stella est la première que Gustave a remarqué l'autre soir à table. Ses cheveux blonds, longs jusqu'à la taille, qu'elle traisse de façon originale et toujours différente, ajoute à son charme. Stella a d'immenses yeux turquoises, une peau diaphane. Mais sous son allure angélique, elle a un caractère bien trempé. Gustave se demande si les filles qui l'entourent ont le droit de faire leur propre choix, avec la personnalité écrasante de Stella à leur côté. Le regard de la belle blonde se porte souvent sur Heinrich, qu'elle sollicite beaucoup. Manifestement, un rapprochement lui plairait. Mais ce grand dadé n'a pas l'air de capter ses appels, ou bien ne l'attire-t-elle pas ? Stella a deux copines de chambre, des jumelles. Si leurs visages sont quasi semblables, leur posture et leur look permettent de les différencier. Léa est posée, studieuse et montre une importante maturité, alors que Cassandre est la fofolle du groupe. Son comportement explosif et ses manifestations bruyantes n'agace jamais sa sœur qui s'est la calmée d'un geste, d'un regard. Même les coiffures adoptées par les jumelles sont liées à leur personnalité. S'il est adompte ses boucles auberne dans des chignons serrés, Cassandre les laisse le plus souvent libres en mouvement. Pourtant, celle qui intéresse Gustave s'appelle Nada, la petite brunette comme il l'avait surnommée. Cette boule de nerf parle peu, se tient souvent à l'écart et les expressions de son visage semblent parcourues de nuages gris. À quoi pense-t-elle dans ces moments-là ? De qui se méfie-t-elle ? Elle a dû vivre des choses difficiles et ses traits si fins sur sa peau allées ? Paraisse fréquemment durs et réfractaires à toute relation. Toutefois, Gustave l'apprivoise, lui laisse du temps, mais il l'interpelle toujours avec bienveillance. Cela étonne Nada, alors son visage se détend, et Gustave comprend à quel point elle est belle et à quel point elle se protège, ce qui lui donne encore plus envie de la connaître. Il y a aussi Carlos, Esteban, Marga, Joseph, Stéphane et les autres. Des adolescents qui ont presque tous grandi dans le luxe, et pourtant, il n'y a pas de gros conflits et de rivalités, somme toute. Comme s'il était important de se serrer les coudes face à l'adversité de cet enseignement si particulier. Gustave se leurre sans doute, mais il veut croire que ceux qu'il trouve sympathique ne peuvent pas être en accord avec les méthodes qu'on leur inculque. Ils doivent les subir, comme lui. Cependant, il sait que sur le nombre, tous ne peuvent pas être dans le refus de cette idéologie. Certains, et peut-être la majorité d'entre eux, y voient de l'intérêt, voire du plaisir, même s'il n'est pas prêt à l'admettre. Un soir, Gustave et Augusto s'inquiètent. Il est tard et pourtant, Francisco ne se montre pas. Il se dirige vers le réfectoire, espérant l'apercevoir installé dans un coin comme à son habitude. Même s'ils n'ont pas d'affinité avec lui, ils se sentent responsables de ce garçon renfermé et fragile. Mais Francisco n'apparaît pas, mais à l'issue du repas, il se décide à en parler à l'un des surveillants. Manfred les écoute sans dire un mot, puis hoche la tête d'un air entendu. Les garçons passent la soirée à attendre, sursautant au moindre bruit, extrapolant des explications sur cette absence, puis finissent par se coucher, inquiets pour leurs camarades. Pendant la nuit, Gustave est réveillé par des chuchotements et des pas précipités dans le couloir. il entre-ouvre la porte et comprend qu'il y a un gros problème. Les visages des surveillants en témoignent. À travers leur échange, il entend alors des bribes de phrases dont le contenu lui fait froid dans le dos. Ce pauvre gamin qui a pu faire ça ! Noyer, je te dis, on l'a retrouvé dans les temps ! Gustave se doute bien que le sujet de cet échange est Francisco, et il se sent démuni alors que la tristesse le submerge telle une vague déferlante. Jamais son camarade ne se serait aventuré près du lac. Il était beaucoup trop heureux et aborrait l'eau. C'est un de leurs points communs, d'ailleurs. Les propos des surveillants incriminent quelqu'un. Et il ne s'agit donc pas d'un accident. Il se remémore les mots d'Augusto avant la venue de leur collègue, tandis qu'il lui conseillait de ne pas faire confiance aux autres en dévoilant ses réticences et il l'avait mise en garde. L'adolescent referme la porte avec précaution, toute envie de dormir l'ayant quitté. Il sait enfin ce qu'est devenu Francisco, et cela lui fait peur. Le cadavre de Francisco est exposé au regard de tous, dans un cercueil transparent posé sur l'hôtel. Juste à côté, le proviseur et ses sbires et ses sbires saisissent les élèves et leur maintiennent à chacun la tête sous l'eau. Nous avons les moyens de vous faire parler, vocifère le gradé avec un fort accent allemand. Ce chef est un vrai géant. La musculature hypertrophiée les yeux injectés de sang, son excitation est palpable, et il prend un réel plaisir à les faire souffrir. Les élèves passent entre ses mains l'un après l'autre. Gustave cherche désespérément comment y échapper. Y a-t-il un moyen de sortir du rang ? Ses idées se télescopent. Il essaie de réfléchir rationnellement, mais n'y arrive pas, submergé par le stress. Il n'a toujours pas trouvé de solution et quand vient son tour, il est littéralement arraché du sol par ses hommes trop forts, trop grands. Il sent déjà qu'il le force à s'abaisser vers l'avant. Gustave voit sa plus importante frayeur le rattraper. Il a peur de mettre la tête sous l'eau, de se noyer depuis tout petit. Il n'a jamais appris à nager et il a été la risée de ses camarades quand il devait se rendre à la piscine. Son père s'était vertué à lui financer des cours de natation, mais la terreur qui le prend dès qu'il s'agit d'immerger sa tête sous l'eau est indicible et incontrôlable. C'est pour cela qu'il a remarqué que Francisco a la même phobie que lui. Cela l'a en outre rassuré. Déjà, les gardes le saisissent et lui broie les cervicales pour l'immerger. Il tente de bloquer sa respiration, mais l'eau remonte dans ses narines, son crâne devient douloureux et la panique l'envahit. Ses bras tentent de bouger dans des mouvements incontrôlés, mais les militaires le contiennent, sans ménagement, traumatisant ses articulations. Au moment où il pense mourir, les gardes le relèvent et il respire si fort qu'un cri de désespoir s'échappe de sa gorge et le réveille dans le même temps. Il se sent agar, en sueur, perdu, et éprouve le poids de l'angoisse qui pèse sur son sternum. L'adolescent se redresse sur son lit. Il essaie de chasser les images cauchemardesques qui l'envahissent encore, cherchant à reprendre pied avec la réalité. Il entreprend de trouver une explication à ce rêve. La noyade est sa plus grande frayeur et ce qui est arrivé à Francisco réactive cette peur et le plonge dans des angoisses. Mais toute cette histoire n'est-elle pas finalement elle-même un cauchemar ? Comment faire pour sortir indemne de cette situation ? Il se lève et se serre un verre d'eau veillant ne pas réveiller Augusto. La première goulée glisse dans sa gorge avec un effet apaisant. Gustave se dirige vers la fenêtre s'efforçant d'éloigner ses pensées en contemplant les ramages du chêne agité par le vent. Ses yeux suivent leur mouvance grâce à la clarté de la pleine lune. Ce tangage l'apaise. Il remarque alors des mouvements au pied de l'arbre et concentre son regard sur ces ombres qui s'agitent. Il passe plusieurs minutes à les observer avant de mettre un sens sur ce qu'il voit. Les surveillants creusent un trou de forme rectangulaire au bord du grand feuillet. Incrédule ! Ils réalisent ce qu'ils sont en train de faire. Ils s'inquiètent. Ils ne vont pas enterrer son pauvre camarade à cet endroit tout de même. Ils vont faire venir un légiste, la police, ses parents. Gustave contemple un moment encore les mouvements ordonnés des hommes puis regagne son lit. Il finit le reste de la nuit éveillé à se poser des questions aussi effrayantes que les réponses qui pourraient en découler. Chapitre XII Le lendemain, la rumeur du décès de Francisco se répand comme une traînée de poudre. Les adultes tentent d'étouffer l'effervescence naissante. Mais, devant l'ampleur des conciliabules, le directeur se voit contraint de les réunir dans l'amphithéâtre. Gustave pénètre dans cette pièce pour la première fois et, malgré les circonstances, il ne peut s'empêcher d'admirer ce bijou architectural. Une cinquantaine de places assises sont réparties en arcs de cercle autour d'une scène assez grande pour accueillir une quinzaine d'acteurs. Des rideaux et carlatent habillent le théâtre et l'entrée de la salle. Des teintures dans le même ton ornent les murs, donnant un aspect chaleureux et velouté à l'ensemble de la pièce. L'amphithéâtre se compose de trois voûtes, une de chaque côté des sièges et la troisième en ogive au-dessus de l'estrade. L'effet est grandiose. Au fur et à mesure de leur entrée, les étudiants se vôtrent dans des fauteuils de velours rouge, confortables et moelleux. Dès le lever, les deux adolescents avaient à peine eu le temps d'évoquer le sujet de la disparition du jeune homme que déjà d'autres camarades venaient dans leur chambre se rendre compte par eux-mêmes. Francisco n'a jamais autant fait parler de lui ici, a constaté Gustave amèrement. Le directeur se tient maintenant sur la scène, le dos droit, impressionnant dans son uniforme aux médailles rutilantes. La Castafior, ou plutôt Isabelle, se reprend-il, reste en retrait, essuyant ses larmes dans un immense mouchoir qui aurait pu lui servir d'écharpe. Le directeur toussotte et le brouhaha que font les élèves en s'installant s'arrêtent immédiatement. Gustave se penche sur son siège pour se concentrer sur le discours à venir. Chers collègues et très chers élèves, notre établissement vient de vivre un drame. Votre camarade Francisco nous a quittés de la façon la plus bouleversante qui soit. Sa maladresse l'a perdue. Et il s'est noyé dans le lac alors qu'il se promenait à proximité. Sa famille est venue le chercher cette nuit pour le rapatrier dans sa demeure. Ce terrible incident nous amène à vous mettre en garde. Nous vous enjoignions à la plus grande prudence. Ne sortez pas après l'heure du repas, restez en groupe et, surtout, consacrez votre temps libre à vos études. C'est pour cette raison que vous êtes élèves ici, ne l'oubliez pas. Apprendre toujours apprendre. Une main se lève et Heinrich interpelle le proviseur. Mais pourquoi devons-nous demeurer vigilants, monsieur, s'il s'agit d'un accident ? Le directeur, contrarié par cette question à laquelle il ne s'attendait pas, cherche du soutien de toutes parts, tournant la tête vers ses collègues. L'agacement commence à le gagner. Il répond d'un ton plus haut. Oui, en effet, pourquoi être prudent ? Eh bien, pour ne pas tomber ou vous blesser malencontrueusement, bien entendu. Finit-il d'une voix qu'il veut calme et poser. Une autre main se lève et une fille du nom d'Harmonie demande. « Doit-on avoir peur, monsieur le directeur ? » Le colonel a du mal à contenir sa colère. Cette génération ne respecte rien. Son visage commence à rougir devant l'effort. « Voyons, jeunes gens, ne sombrons pas dans la psychose, il n'y aura plus d'incidents à partir de maintenant. C'était un malheureux cas isolé. » Le silence s'installe et Gustave repense à la conversation entendue cette nuit. Le surveillant a bien demandé à son collègue « Qui a pu faire ça ? » L'explication de Perez est fumeuse. Il a également aperçu les hommes creusés dans le parc, sans doute dans l'intention de préparer une tombe. Il doit aller vérifier ce qui se trouve à cet emplacement, en avoir le cœur net. Il s'autorise à dépasser le cadre du politiquement correct. Lève lui aussi la main et interroge. « Est-on sûr qu'il s'agit d'un accident ? » « Ne serait-ce pas plutôt un meurtre, monsieur le directeur ? » Un frémissement parcourt la salle. Isabelle Castafior réprime un hoquet de stupeur. Le responsable contient avec peine la fureur qui le gagne. « Inutile de proférer des hypothèses calomnieuses dans le seul but de jeter le trouble de notre communauté. Votre camarade a malheureusement glissé dans l'eau. Nous prierons pour lui, cela va de soi. Je vous demande maintenant de vous concentrer sur vos études au lieu d'élaborer des théories farfelues. Je vous répète une dernière fois que la situation est sous contrôle et le débat est clos. » conclut-il, regissant. Gustave baisse la tête devant la colère du directeur. Mais il ne peut s'empêcher de penser qu'il leur ment et pas nécessairement que sur cet épisode. Et il n'aime pas que l'on se moque de lui. Il va enquêter et découvrir ce qui est arrivé à son camarade. Il le lui doit bien. Lors de la pause déjeuner, Gustave échange avec ses amis. Cassandre, Léa et Stella quittent la table des filles pour se joindre à eux. Les garçons montrent une certaine fierté devant ce choix et rivalisent de commentaires pour briller devant le sexe opposé. Gustave reste en retrait, mal à l'aise devant ses changements de comportement et l'élargissement du groupe. Il s'aperçoit que Gunther semble aussi emprunté que lui. Cela le rassure, un minima. Cassandre est en pleine démonstration, cherchant à éblouir la galerie en racontant des anecdotes qui la mettent en valeur. Augusto rit un peu fort et cherche à prendre la parole. Mais s'en mêle un peu dans ses propos. Heinrich pose des questions à chacune d'elles. D'où venez-vous les filles ? L'Espagne pour moi, enfin pour nous, se reprend Cassandre en jetant un coup d'œil vers sa sœur. Le pays du flamenco, de la fiesta, sans oublier la tortilla, la pailla ou le gazpacho. Et du football aussi, renchirait Augusto enthousiaste. « Oui, voilà, tu as brossé la parfaite image qu'ont les touristes sur notre pays, » conclut Cassandre en éclatant de rire. Léa est gênée devant le comportement de sa sœur alors qu'ils viennent d'apprendre la mort de l'un de leurs camarades. Elle sent que le malaise est partagé, mais ses regards appuyés à l'intention de Cassandre ne suffisent plus à la rappeler à l'ordre. Elle se décide à prendre la parole quand Stella la coupe dans son élan. « Alors, qu'est-ce que vous pensez des récents événements ? Francisco était dans votre chambre à tous les deux, non ? Vous devez être les mieux placés pour nous expliquer la raison de son geste. » Augusto lance un regard vers son camarade et son excitation redescend d'un cran en repensant à son camarade. Et il se rend compte de l'incongruité de son comportement. Gêné, il laisse Gustave répondre. « Tu sais, on ne peut pas dire que l'on connaissait Francisco, même si nous l'avons côtoyé. C'était un garçon très secret, apeuré, qui s'enfermait dans son monde. Nous avons tout tenté pour le mettre à l'aise, mais on aurait dit qu'il était, je ne sais pas, mais disons, traumatisé par quelque chose ou quelqu'un. « Tu étais son psy ou quoi ? » Ré Cassandre. Blessé, Gustave se recule sur sa chaise, accusant le coup. « Non mais Cassandre, tu arrêtes de te comporter comme une gourde ? » s'écrit Léa. Cassandre est surprise par cette intervention de sa sœur qui habituellement perd si peu son calme. Elle comprend qu'elle est allée trop loin. « Désolé, » armène-t-elle. Un court silence s'installe, puis Heinrich prend la parole. « Nous avons aussi essayé de l'intégrer, de lui proposer de se joindre à nous, mais il ne répondait pas « Jamais ! » « Peut-être que l'on n'a pas su s'y prendre avec lui. En tout cas, je me sens un peu coupable de son suicide. » Gustave ne peut s'empêcher de réagir. « Je ne pense vraiment pas qu'il se soit suicidé. Je ne sais pas l'expliquer, mais je n'y crois pas. » Gunther sort de sa réserve et demande. « Mais alors, tu sous-entends que quelqu'un l'a tué ? » « Oui, et j'ai entendu les surveillants faire le même constat, alors qu'ils nous croyaient endormis. Francisco avait si peur de l'eau. Pourquoi aurait-il choisi de se noyer alors que c'était sa plus grande frayeur ? » « Ça se tient, » rétorqua Gunther. « Mais alors, qui lui a fait subir ce sort, d'après vous ? Un surveillant ? Un professeur ? Ou pire, l'un de nous ? » Les étudiants tentent de trouver une réponse à cette question, mais aucune hypothèse ne leur paraît crédible. L'angoisse les gagne devant la proximité d'un éventuel danger. Gustave se lève. « Bon, je vais me dégourdir les jambes avant la reprise des cours. » Sa mise en mouvement sonne comme un signal pour le groupe. Les autres acquiescent s'éparpillent. L'adolescent atteint le parc et s'aventure en direction du Grand Chêne qu'il a l'habitude d'admirer depuis sa fenêtre. Mais il ne peut pas s'en approcher. Les jardiniers travaillent dans le secteur et lui jettent des regards méfiants et antipathiques dès qu'ils tentent d'avancer dans leur direction. « Tant pis, je reviendrai quand ils seront moins vigilants, quitte à poireauter encore. Il faut savoir être patient, » se raisonnent-ils. Il traîne les pieds devant la salle Osoa où l'attend un programme dantesque. Chapitre 13 Extrait du journal de Gabriella Je n'ai pas écrit depuis si longtemps dans ce carnet. Je le reprends car les événements se sont enchaînés pour moi et j'ai maintenant besoin de crier ma haine et ma douleur en couchant sur le papier le récit de ces moments. Il y a trois semaines, je rentrais chez moi après une journée de plus à l'usine quand j'ai entendu du bruit provenant de la maison. Une foule était assemblée devant notre porte, sous notre fenêtre et des pleurs et des gémissements retentissaient jusque dans la rue. Prise d'une panique soudaine, j'ai couru vers l'entrée. La voisine qui servait de cerbère s'est animée en me voyant arriver. Gabriella, te voilà. Où étais-tu, Irita ? Au boulot, comme tous les soirs. Que passe ? C'est ton frère, ma fille. Il n'est toujours pas rentré. À ces mots, j'ai senti la chair de poule gagner mes bras. Manolo, où était-il ? Et il ne laisserait jamais notre mère sans nouvelles, surtout dans le contexte actuel. Manolo est l'homme de la famille depuis la mort de notre père. Victime d'un accident de travail, il a été brûlé par un véhicule de chantier dont le réservoir a pris feu. Papa n'a pas pu sortir seul et il a agonisé pendant de longues heures ensuite. La maison a gardé une affreuse odeur de peau consumée pendant des semaines, ajoutant à la peine un côté sordide. Non, Manolo ne nous laisserait pas sans nouvelles. Il a dû se passer quelque chose de grave. Je fis demi-tour instantanément. Je n'imaginais pas me confronter à la douleur de ma mère sans être capable de lui apporter des réponses. Ce serait insupportable. Je devais d'abord en savoir plus. Je réfléchis à l'endroit où je pourrais aller chercher des informations et une idée m'est venue immédiatement. J'ai alors remonté la rue d'un pas rapide. Il fallait que je trouve Pépé. C'était le meilleur ami de Manolo. Ils étaient des mêmes combats, des presque frères. Lui, il serait au courant. J'ai couru le long de quelques ruelles qui me séparaient de la Bicoque où Pépé habitait avec ses parents, son frère et sa sœur. J'ai frappé à la porte violemment, sans discontinuer, jusqu'à ce que j'entende des pas lourds approcher de l'entrée dans un rythme lent. Le père de Pépé était derrière le bâton. Dès qu'il a ouvert, je l'ai supplié. S'il vous plaît, M. Garcia, j'ai besoin de savoir où est Pépé. Qu'est-ce que tu lui veux, toi, à Pépé ? m'a-t-il dit, méfiant, me toisant de haut en bas. J'ai besoin de lui parler, c'est urgent. Il n'est pas là, Pépé. Et il n'a rien à voir avec tout ça, répondit-il sur la défensive, fermant déjà le bâton. Attendez, M. Garcia, qu'est-ce que vous voulez dire ? Il n'a rien à voir avec quoi ? Avec rien du tout. Ne me fais pas dire ce que je ne dis pas. Allez, va-t'en, ne nous amène pas d'ennuis. Cria-t-il avant de claquer la porte avec fracas. À bout de mer, je hurlais. Mais je cherche juste mon frère. Toutefois, le lourd pan de chêne resta fermé. Je suis reparti, décontenancé, submergé de sentiments contradictoires. La colère, la peur, l'inquiétude se bousculaient dans mon cerveau. Alors que j'arrivais à l'angle de la maison, quelqu'un m'a ailé discrètement. Et j'ai regardé de tous côtés avant d'apercevoir le visage doux de Maria. La mère de Pépé se tenait dans l'embrassure de la porte de sa grange. Elle m'a fait un signe de la main pour m'inviter à la rejoindre, inspectant les alentours afin de vérifier que personne ne nous ait vus. Elle m'a scruté, plantant ses yeux dans les miens, et m'a dit « Excuse mon mari, ma belle. Il est terrorisé et ne sait pas comment réagir. » « Elle est terrorisée par quoi ? Que se passe-t-il ? » « L'opération du groupe a mal tourné, » a-t-elle chuchoté. « Pépé a pu s'échapper et il se cache. Il a réussi à traverser pour que nous l'aidions. Mais si les soldats du gouvernement s'en rendent compte, ils nous feront tous prisonniers. » Une larme roula sur la joue de Maria. « Et Manolo ? Vous savez où il est, Manolo ? » « Ton frère est détenu. Lo siento. Pépé l'a vu se faire malmener et embarquer. Il va falloir être forte, ma fille, pour toi et pour ta pauvre mère. » « Je sais. » Et je murmurais d'une voix brisée. J'étais apeuré. Perdu. C'était comme si le sol se déroubait sous mes pieds. Je suis reparti vers mon quartier, la tête emplie d'horreur à l'idée de ce que devait subir mon frère en ce moment même. J'ai franchi le perron et traversé le groupe de voisines, toujours présentes autour de ma mère. Alors que je leur faisais signe de s'éloigner, je me penchais vers elles. « Maman ? » Et je commençais. Mais je n'ai pas pu continuer. Ma mère m'a alors questionné pleine d'espoir. « Tu as retrouvé mon fils ? » « Non, maman. Mais Maria m'a dit qu'il a été fait prisonnier. Ma mère m'a fusillé de son regard le plus noir. Au-delà de la colère, j'ai perçu une pointe de folie dans ses yeux, comme une détérioration de sa raison, occasionnée par la douleur. Maria, elle, a son fils. Où est le mien ? Ton devoir est de retrouver ton frère et de me le ramener. Je veux mon fils, mon enfant. Je ne supporterai pas de le perdre comme j'ai perdu ton père. Non, je ne le supporterai pas. » Son regard s'est perdu dans le vague puis s'est fixé de nouveau vers moi. « Va, ma fille, va, ramène-le-moi. » Et elle se ranconia dans son fauteuil. Me laissant aux affres de la douleur et de l'incertitude. Les jours suivants, j'ai erpenté les routes, les rues. Dès que je sortais de l'usine, je cherchais nuit et jour à avoir des nouvelles de mon frère. Je ne pensais plus qu'à cela et le mutisme de ma mère renforçait ma culpabilité un peu plus chaque jour. Mon espérance s'amenuisait d'heure en heure. J'ai appris que le chef de son groupe d'opposition s'appelait Esteban, mais je ne l'ai pas retrouvé lui non plus. J'ai rodé autour du bâtiment gris qui servait de centre de détention, imaginant des salles d'interrogatoire sanguinolentes, des corps battus, mon frère désespéré, amégris, ensanglantés. Je ne pouvais pas me sortir ces images de la tête. Au bout de huit jours à ce rythme de fou, j'ai retrouvé son cadavre dans un fossé, au milieu des corps amoncelés. Le doux visage de Manolo était strié de coups, déformé par les plaies et sa dépouille portait des mutilations qui témoignaient de la violence des actes de torture qu'il avait subi. J'ai beaucoup pleuré, empli d'une tristesse infinie. Puis je l'ai tiré par les bras, cléissé afin de le mettre à l'abri, mobilisant toutes mes forces pour l'éloigner de la route, du regard des autres. Les quelques mètres que j'ai parcourus ont pris une éternité. Exténué, je me suis arrêté devant un point d'eau et je l'ai longuement lavé. me servant de mon foulard comme d'une éponge. L'eau se colorait de rouge à chaque rinçage et chaque plaie que je découvrais ravivait ma colère et ma souffrance. Je pleurais et criais beaucoup. Maintenant que je l'avais trouvé, je ne pouvais pas me résoudre à le laisser là. Pourtant, au fond de moi, je savais que je n'aurais pas la force de le transporter seul jusqu'à la maison. Alors que les quelques mètres que j'avais franchis en le tirant m'avaient déjà épuisé, je laissais le corps de mon frère le temps de me rendre chez mon ami en carnie où j'ai tambouriné à sa porte sans discontinuer. Quand elle m'a vu, le visage sali par les larmes, la coiffure échevelée et les habits ensanglantés, elle a compris. Sans un mot, elle m'a enlacé et a ailé son frère pour qu'il se joigne à nous. Nous avons parcouru le chemin en silence, abasourdi, en carnie n'a pas lâché ma main. Arrivé sur place, j'ai désigné le corps de mon frère et en carnie s'est penché, lui caressant la figure avec douceur. Ce geste bouleversant a réactivé mes pleurs. Antonio, le frère de mon ami, nous a recommandé de l'attendre et s'est éclipsé un moment. Il est revenu avec une carriole qui lui servait à transporter le bois. Nous avons hissé la dépouille de Manolo et nous sommes relayés pour tracter la charrette jusqu'à chez moi. Je suis rentré à la maison à la tombée de la nuit, exténué, démoli par tant de souffrances physiques et morales. À voix basse, j'ai remercié longuement mes amis avant de trouver le courage de franchir les derniers maîtres qui me séparaient de ma mère. Une lumière discrète brillait dans la cuisine. Ma mère, refusant de regagner sa chambre tant que son fils ne revenait pas à demeure. Un combat de plus m'attendait, porteuse d'un funeste message le plus dur sans doute. En constatant mon état et ma peine, ma mère a compris. Elle s'est levée et s'est précipitée dans l'entrée où nous avions déposé le corps de Manolo. Elle s'est effondrée sur lui, hurlant sa rage et sa douleur. Je la laissais faire un long instant avant d'oser la toucher. Elle s'est alors jetée dans mes bras et nous sommes restés ainsi longtemps, unis dans le désespoir. Les jours qui ont suivi ont été comme nimbés d'une brume. La veillée funèbre, l'enterrement, le regard des voisines, émus pour nous, mais en même temps soulagés de savoir leur propre progéniture à l'abri. Pendant les obsèques, ma mère est restée de marbre détachée du monde jusqu'au moment de la mise en bière. Elle s'est alors jetée sur le cercueil et j'ai eu toutes les peines du monde à l'en éloigner. Tout au long de la cérémonie, un homme s'est tenu en retrait, fumant cigarette sur cigarette. Il avait une trentaine d'années, brun, élancé. Une longue mèche de ses cheveux était peignée vers l'arrière à grand force de Gomina. Son manteau en galoche lui donnait un air décidé. Le cimetière se vidait et j'ai profité d'un moment où ma mère semblait trouver du réconfort auprès de ses voisines pour me rapprocher de lui. Je lui ai tendu la main. « Gabriela » ai-je dit en le regardant dans les yeux. « Esteban. » « Je sais. Ou plutôt, je me doutais que c'était toi. » Manolo était un homme bien. Fier de ses idées et de ses combats, il nous manquera. « Pas autant qu'à nous ? » ai-je répondu un peu durement. Esteban n'a pas semblé en prendre ombrage. Le silence s'est installé. Il l'a rompu alors. « Si tu as besoin de moi, je vais t'indiquer où me trouver. Je l'avais promis à ton frère. » Je l'ai écouté puis j'ai tourné les talons sans rien ajouter. Rejoignant en carnie qui m'attendait en retrait. Ma mère a tenu trois jours. Trois jours sans dire un mot, sans manger. Je craignais de la laisser sans surveillance mais il fallait bien que je me rende à l'usine. J'étais maintenant la seule à ramener de l'argent à la maison. Ce soir-là, en rentrant, je l'ai aperçu dans l'encadrement de la fenêtre de la chambre de Manolo à l'étage. Les bâtons étaient ouverts et quand elle m'a vu, elle m'a envoyé un baiser du bout des doigts. Cette manifestation d'amour aurait dû me faire sourire, mais j'ai senti que quelque chose clochait dans ce geste, tellement semblable à un au revoir. Je me suis précipité en hurlant « Maman, non ! » Mais son corps chutait déjà sans un cri. Sa tête a heurté la rambarde puis elle s'est écrasée sur le sol telle une poupée de chiffon. Je me suis rué vers elle, la prenant dans mes bras, clamant ma douleur et demandant que l'on appelle les secours. Elle a posé son regard sur moi et m'a dit dans un souffle « Perdona, ichamia ! » avant de fermer les yeux définitivement. Je suis resté prostré pendant des heures. Les voisines, alertées par les cris, ont pris les choses en main et m'ont raccompagné jusqu'à ma chambre comme l'on materne un enfant privé d'autonomie. Le lendemain, j'ai toutefois retrouvé le chemin de l'usine. Tout était vide autour de moi. Plus rien n'avait de sens. Je traversais plusieurs journées ainsi, complètement déconnecté du monde. Et puis la colère a repris le dessus, renversant tout sur son passage. Je me sentais telle une tornade en phase de destruction massive. Je me suis décidé alors. Je suis allé à l'adresse que m'avait communiqué Esteban et je lui ai laissé un mot, conformément à la procédure qu'il m'avait indiquée à l'enterrement de Manolo. Quinze jours avant. Quinze jours ! Autant dire une éternité ! Le lendemain, je l'ai rejoint dans le café que j'avais désigné pour notre rencontre. Il m'a paru moins impressionnant que la première fois. Nous étions assis au fond du bar par discrétion et je lui ai déclaré sans embâge. Je veux en être. Je veux combattre la dictature et faire tomber ce gouvernement de pourri. Hola Gabriela, attention. Ne confonds pas ta colère et ton désir de vengeance avec l'idéal d'une cause. Pourquoi ? Ta cause, elle n'aime pas la colère ? Ben, si, bien sûr, elle se fonde dans l'injustice et la colère du peuple pour amener du changement. Mais tu comprends, tu es une jeune femme et tu peux peut-être envisager ton avenir autrement. Pourquoi ? Ta cause, elle est misogyne aussi ? Enfin, Gabriela, tu le fais exprès. J'essaie juste de te faire réfléchir. Me faire réfléchir. Tu crois que je n'ai pas réfléchi pendant ces heures où je cherchais mon frère parmi les blessés et les cadavres ? Tu crois que je ne me suis pas demandé pourquoi il mettait sa vie en danger ? Ce qui lui tenait à cœur ? Oui, je me doute bien. Mais je dois te protéger. J'ai promis à ton frère que tu as promis. Tu as promis un truc que tu ne pourrais pas tenir. Où étais-tu quand mon frère a été torturé ? Quand ma mère s'est défenestrée ? Je n'ai plus besoin d'être protégé. Je n'ai plus rien à perdre, moi. Mais je ne vais pas te supplier si tu ne veux pas de moi, tant pis. J'ai repoussé la tasse de café d'un mouvement brusque et me levait. Je tremblais de fatigue et de colère et je n'arrivais pas à me calmer. Esteban m'a pris le poignet avec autorité et me vira soire d'un geste. C'est bon, ça va. Je te prends. En plus, on n'a pas beaucoup de femmes dans le réseau. Tu pourras nous être utiles. Mais à partir de maintenant, tu ne me parles plus comme ça. C'est moi le chef. Oui, ben on verra. Lui ai-je répliqué un sourire naissant au coin de mes lèvres. Chapitre 14 Le cours de physique commence par une analyse de l'uranium, de ses composantes, de ses effets. On pourrait presque se croire dans un lycée banal. Pourtant, le professeur explique. L'uranium a été massivement utilisé par les Etats-Unis pendant la guerre du Golfe. Les armes militaires en étaient pourvues. Pour ceux qui ne sont pas doués en histoire contemporaine, je vous rappelle que pendant la guerre du Golfe, les USA et leurs alliés se sont mêlés de choses qui ne les regardaient pas. Ils ont fait de l'ingérence dans l'action d'un chef d'État souverain. En effet, Saddam Hussein avait permis à son peuple de vivre dans l'équilibre et la sécurité. Mais sa politique attirait trop les jalousies des Amerloques et il voulait aussi mettre la main sur le pétrole aidé par ces traîtres d'Iraniens qui avaient les mêmes ambitions. Vous cherchez le lien avec l'uranium, j'imagine ? J'y viens. Les Américains ont donc attaqué l'Irak pour des raisons déviantes et ils ont utilisé des armes à l'uranium qui empoisonnaient la population. Bien sûr, eux-mêmes le savaient et ont pris leurs précautions mais ils ont omis de prévenir les soldats européens qui les soutenaient. Est-ce vraiment une omission ? Ou bien là encore se fichait-il du reste du monde ? Résultat, les soldats européens ont été contaminés et un grand nombre d'entre eux ont péri des conséquences des radiations. Je vous renvoie pour cela au précepte de la loi du talion tel qu'il est exprimé dans l'Exode avec la célèbre phrase œil pour œil, dent pour dent. En effet, nous devons reconnaître la main de Dieu dans cette vengeance et il n'a pas aimé que l'on tue son peuple chéri et son fidèle serviteur Saddam. Il a donc décidé de punir les alliés du diable américain. C'est par conséquent bien fait pour eux, ils n'avaient qu'à rester près de leur tour Eiffel ou de leur Manneken Peace au lieu d'agir de manière inconsidérée. Les élèves demeurent silencieux, réfléchissant à ses propos, prenant des notes. Gustave n'écrit rien. Tant il est sidéré par ce discours et queuré par de tels propos, il se rend compte que le lavage de cerveau commence quand la réalité est ainsi distordue pour la faire entrer dans les cases qui les arrangent. « On peut faire dire n'importe quoi à n'importe qui, se dit-il. Des pités. » Dans ces moments-là, le jeune homme a l'impression qu'une chape de plomb l'oppresse tellement il prend sur lui pour ne pas rétorquer. Heureusement, il retrouve l'espoir lors de l'heure suivante. En effet, ce cours lui permet de comprendre comment déjouer la surveillance informatique de l'école, lui qui n'osait pas pousser ses recherches sur le net, de peur des conséquences, entrevoit une possibilité de passer inaperçu. Un informaticien vient leur expliquer ce qu'est le dark web, son fonctionnement, son utilité. Il passe aux travaux pratiques en découvrant TOR ou I2P, des navigateurs permettant d'accéder à des sites interdits. L'un des avantages de cette technique est que les usagers ne peuvent être tracés. et si des personnes veulent remonter la filière jusqu'au consommateur, cela les renvoie sur de multiples serveurs qui servent à cacher les données. L'informaticien leur énonce fièrement. Le darknet comprend de multiples forums où tout est sans limite. Vous cherchez de la chair humaine, un tueur à gage, des substances interdites. Le fait d'utiliser ces serveurs vous protège. Gustave se demande comment on peut employer l'expression se protéger quand il s'agit de couvrir cette barbarie. Mais comme d'habitude, il ne dit mot. De nos jours, la pédophilie se répand sur le dark web et les réseaux terroristes en font leur mode de communication numéro un. Mais comment s'y prend-on pour communiquer ? demande Maya, une des personnes les plus intelligentes de la classe et une des seules copines de Nada. Nous allons voir pendant l'heure suivante, conclut l'informaticien. Mais pour le moment, en faisant une pause, j'ai besoin de ma dose de caféine, répond-il d'un ton enjoué. Chapitre 15 Gunther se sent vaseux. Sa langue est pâteuse, chargée, comme s'il avait ingurgité une certaine quantité d'alcool. Quelle fête il a dû faire ! Cela faisait longtemps qu'il ne s'était pas retrouvé dans cet état. Le mal de tête l'assaille. Il a la sensation qu'un pivert hyperactif lui défonce le crâne. C'est comme si tout le sang de son corps stagnait dans son front. Il se sent mal, mais mal ! Dans ce brouillard qui enveloppe son cerveau, il tente de se rappeler ce qu'il a fait la veille. Pourtant, il ne se souvient que d'une soirée rythmée par le fonctionnement de l'internat et la lecture de l'autobiographie d'Himmler. Il a besoin de se plonger dans un livre pour se détendre et trouver le sommeil. Mais alors, d'où vient le malaise qu'il ressent ? Qui lui donne une telle nausée ? Gunther a du mal à émerger. Il doit bouger ses membres endormis avant que les fourmillements ne gagnent tout son corps. Et il ne sent presque plus ses bras. Il commence par le gauche, cherche à ouvrir sa main et éprouve une résistance. Il tente alors de remuer son poignet, mais une sourde douleur lui cisaille tous les organes. Paniqué, Gunther s'agite en tous sens et force ses yeux à braver la brume pour saisir ce qui lui arrive. Le mal de mer l'envahit aussitôt. Et il referme ses paupières pour les rouvrir ensuite doucement avec précaution. Il ne reconnaît rien à la perspective qui s'offre à lui. Cela ressemble à une cave. Mais il se rend compte qu'il la voit à l'envers. Il lève sa tête afin de la hisser vers ses pieds et ressent comme une explosion dans son néocortex. Tout mouvement lui paraît insurmontable. Pourtant, il répète le geste de manière identique, avec lenteur, pour s'apercevoir qu'il est ligoté et suspendu par les pieds à un espèce de crochet de boucher. Gunther gémit. Cherchant une explication, il remet les lieux maintenant. Il est dans la salle de travaux pratiques, celle où ils apprennent à disséquer les corps. Mais qui l'a emmené là et traité de la sorte ? Il ne peut pas imaginer que c'est une blague, même le plus abruti de ses collègues ne ferait pas une chose pareille. Gunther perd son sang-froid. Il crie, appelle à l'aide d'une voix angoissée. Tout à coup, il se tait, car il perçoit le bruit de pas qui s'approche. Doit-il être soulagé ou inquiet ? L'a-t-on trouvé ou est-ce le coupable du forfait qui revient ? Fébrile, il tourne les yeux le plus loin que son champ de vision le lui permet et scrute la quasi-obscurité. Des bottes en cuir apparaissent tout d'abord, complétées par un costume militaire. Le nouveau venu porte une cagoule et avance lentement, comme pour une balade digestive dans le parc. Gunther se doute que les intentions de l'inconnu ne vont pas lui plaire et il frissonne en se rappelant le contenu des cours. Les victimes parlent pour devenir humaines auprès de leurs bourreaux. Il ne faut pas se faire prendre au piège de leurs discours. Mais dans l'histoire, Gunther n'est pas à la place pré-programmée pour lui. Il se retrouve proie lorsqu'il devrait être sadique. Il ne sait plus comment réagir. Il demande d'une voix tremblante « Qui êtes-vous ? Comme voulez-vous ? » Ce qu'il entend alors le plonge dans un effroi palpable. Il connaît ce son, le bruit de deux lames frottées l'une contre l'autre. Gunther sait ce que cela signifie. Il reconnaît le geste de friction qui accompagne l'aiguisage. Geste qu'il aime tant reproduire avant de se lancer dans une séance de découpe. Effrayé à l'idée de jouer le rôle du bout de viande, il tente le tout pour le tout. « Écoutez, mon père est riche, très riche même. Si c'est de l'argent que vous voulez, on en a plein. Mais relâchez-moi, je vous en prie. J'intercéderai pour vous. » L'ombre s'approche et Gunther est sûr que sa cagoule cache un sourire de délectation. Une sensation très concrète de froid court le long de son torse et Gunther n'a pas le temps de se demander d'où elle provient qu'il reçoit déjà les éclaboussures d'un liquide tiède sur son visage. Pas la peine de lui faire un dessin. Il sait que c'est son sang qui coule et coule encore, en continu, même s'il a du mal à le croire. Il sent une vague de panique montée. Sa position ne l'avantage pas et le liquide envahit sa bouche, manquant de l'étouffer maintenant. Il serre les lèvres très fort, mais la douleur explose alors, en décalé, comme s'il a suffi qu'il mette des mots sur ce qu'il vit pour la ressentir. Là, elle prend toute la place, l'empêche de réfléchir. Des larmes jaillissent de ses yeux. Il commence à comprendre qu'il est condamné. Mais par qui ? Et pourquoi ? La souffrance est insupportable, innommable. Gunther ne savait pas qu'on pouvait souffrir autant. Il a l'impression que sa cachetoracique a été disséquée, comme l'on ouvre un poulet. Il entend les bruits de sucion de sa chair qui se relâchent en tous sens, sous le découpage appliqué de son bourreau. Gunther fait l'effort de courber la tête. Tant pis s'il y a un peu plus de sang coule. Cela ne veut plus rien dire, au point où il en est. Il doit savoir. Et ce qu'il voit semble invraisemblable. Malgré la douleur, peut-être aussi à cause de la folie qui le gagne et du leitmotiv qui emplit son cerveau tel un mantra, ce n'est pas réel, je vais me réveiller, ce n'est pas possible. Son torse n'est plus qu'un amas de chair. Le tueur fait des lamelles régulières qu'il s'entortille comme des boucles en se détachant de son derme. Cela passerait presque que pour une œuvre artistique ou esthétique si ce n'était pas tant horrible et douloureux. Gunther cria sans déchirer les cordes vocales. Je dois continuer, quelqu'un va m'entendre et me sauver, se dit-il. Mais il n'y croit plus vraiment. Alors que la salle insonorisée lui renvoie l'écho de son désespoir, les larmes et le sang de Gunther coulent maintenant à flot, emplissant sa bouche qu'il tente de garder fermée malgré la douleur. Il se demande avec horreur s'il va mourir à cause de cette découpe ou bien étouffé dans son propre sang. C'est sa dernière pensée avant de perdre conscience. Chapitre XVI Sous une apparente docilité, Gustave rassemble toujours toutes les données possibles pour comprendre où il est et les enjeux de son arrivée en ce pensionnat. La bibliothèque lui a permis d'appréhender les horreurs perpétrées par les diverses dictatures, humiliation physique et psychologique, antisémitisme, racisme, torture, négation de l'autre. Ses lectures l'ont empêché de dormir pendant plusieurs nuits. Bien sûr, il connaissait déjà l'effet, mais l'idée que des personnes qu'il côtoie tous les jours dont son père cautionnent ses actes et les portent aux nus les cœurs, lui donnent envie de vomir. Et il n'a jamais été proche de son père. Mais il se demande qui est réellement cet homme. Et il l'a toujours considéré comme un individu fiable qui prenait les décisions pour lui, car il était le plus à même de décider ce qui était bon pour son fils. Mais depuis qu'il est arrivé en Argentine, il ne sait plus ce qu'il doit penser. Cet homme l'a-t-il vraiment aimé ? Qui est-il réellement ? Comment a-t-il pu être amoureux de quelqu'un, avoir eu le désir de devenir père ? Il y a deux ou trois ans, Gustave a souhaité à nouveau lui poser des questions sur sa mère. Mais il s'était heurté à un silence identique à celui auquel il était confronté depuis des années. Décidant d'agir, Gustave s'est alors rendu à l'état civil de la mairie de son domicile. Il voulait savoir quel était le nom de jeune fille de sa mère. L'officier ne l'a pas trouvée. Il lui a en outre demandé s'il était sûr de sa date et de son lieu de naissance. Gustave était ressorti de la mairie désorientée et avait déambulé dans les ruelles, cherchant des explications. Il s'était ensuite interrogé. N'avait-il pas été adopté ? Il n'a jamais eu la réponse, n'a même pas osé énoncer la question. Gustave ferme son MacBook, pensif. Il regarde Augusto, penché sur son cahier et travaillant laborieusement. Son camarade a l'air très concentré et, comme à son habitude dans ce cas-là, il pointe le bout de sa langue entre ses deux lèvres serrées. Gustave l'interpelle. Dis. Tu es né où ? Le garçon s'interrompt et le scrute interloqué. Quoi ? Pourquoi tu me demandes ça ? Ben comme ça, pour te connaître. Tu es né où ? Dans la maison de mes parents, à la campagne. Gustave est surpris par cette déclaration. Comment ça, dans la maison à la campagne ? Tu n'es pas né dans un hôpital ou une clinique ? Ben non. Ma mère m'a expliqué qu'elle a attendu des années pour tomber enceinte et mon père est médecin. Elle ne risquait rien. Elle ne voulait pas attraper de maladie à l'hôpital, alors elle a accouché dans notre résidence. Mais du coup, il y a marqué quoi sur tes papiers ? Mes papiers ? Je crois que ça a été compliqué d'en avoir, car mes parents étaient tellement émus qu'ils n'ont pas pensé à me déclarer. C'est à cinq ans au moment de l'entrée à l'école qu'ils s'en sont aperçus. Tu te rends compte ? Heureusement, mon père jouait au golf avec le maire et il l'a aidé à récupérer la situation. Récupérer la situation ? Tu veux dire quoi par là ? Ben, le maire était un copain avec le juge, alors il a prononcé un jugement. Et voilà. Et ça ne t'a jamais paru de louche ? Louche ? Mais pourquoi ? Quand même, oublier de te déclarer ? Ben, je ne sais pas, c'est ce qu'ils m'ont dit, alors c'est qu'ils m'aimaient trop. Et maintenant ? Maintenant quoi, Gustave ? Il t'aime toujours trop ? Ben, je n'en sais rien. C'est quoi tes questions de merde, là ? Bien sûr, ils doivent m'aimer autant. Tu es lourd, tu veux quoi, là ? L'adolescent sent qu'il doit calmer le jeu. Les révélations de son ami lui paraissent cousues de fil blanc, mais Augusto semble naïvement y croire. Gustave lui confie. Tu sais, je n'ai pas connu ma mère, et mon père ne me parle pas trop, à part pour me donner des ordres. Bon, je n'ai jamais manqué de rien au niveau matériel, mais tu vois, pour l'affection, c'est différent. Et puis j'ai souvent senti que mon père était déçu d'avoir un fils comme moi, pas très conforme à l'image du fils idéal. Il voit les traits de son ami marqué, sa compassion. Il reprend vivement. Je ne te dis pas ça pour me plaindre. Il y a pire dans la vie. Mais comme mon père ne me répond pas, et même me faisait un peu peur, un jour, je suis allé vérifier l'état civil, et je n'existais pas. Tu comprends ? Un peu comme toi, finalement. Alors tu vois la coïncidence ? Augusto reste silencieux. Gustave a l'impression d'entendre ses méninges tournée sur des poulies dans son cerveau. Il affiche une expression perplexe et répond finalement « Oui, tu l'as dit. Sacrée coïncidence quand on y pense. » La nuit est tombée depuis longtemps et Gustave ressasse ses pensées. Il songe toujours à ce trou creusé par les surveillants et qu'il n'a pas pu approcher précédemment. Il lui semble maintenant qu'un calme absolu règne sur l'alternat. Chacun a dû s'endormir. Il quitte la chaleur de sa couette, s'habille dans le noir, garde ses chaussures à la main et déserte la chambre sur la pointe des pieds. Le jeune homme s'étonne de trouver les portes ouvertes. Il se sent tellement enfermé dans ce lieu où il réside contre son gré qu'il assimile encore, malgré tout, à une luxueuse prison. Mais la poignée coulisse sans problème. Et il se trouve rapidement dehors. Même les grilles en fer forgé qui protègent chaque porte et fenêtre du rez-de-chaussée sont juste enclenchées et non verrouillées. L'adolescent trouve facilement son chemin jusqu'aux chênes grâce à la pleine lune qui éclaire le sentier. La lampe-torche qu'il a pensée à prendre ne lui est pas d'une grande utilité, finalement. Gustave se penche et touche la terre qui lui semble encore meuble. En effet, elle s'effrite dans ses mains. Il remarque que la forme rectangulaire de la terre fraîche est retournée sur le sol. Il en est sûr. Ils ont enterré le pauvre Francisco à cet endroit, sans rien qui jalonne sa place. Dans un désir de le faire sombrer dans l'oubli, c'est ignoble. Le jeune homme est écœuré et en colère. Il ressent une intense injustice devant le traitement qu'a subi son camarade. C'est la preuve s'il en faut que les responsables de l'institut sont dangereux. Même si ce n'est pas eux qui sont coupables de la noyade. Comment peuvent-ils ensevelir un adolescent sans prévenir la police dans une profonde illégalité ? Et que vont-ils expliquer à ses parents ? Gustave sursaute. Il lui semble percevoir des gémissements lointains. Y a-t-il des chiens en liberté la nuit dans le parc ? C'est peut-être pour ça que les portes restent ouvertes. Les animaux vont-ils le courser, le mordre sans pitié ? Il a toujours eu peur des chiens et il ne veut pas les rencontrer dans ces conditions. Gagné par le stress, l'adolescent se dépêche de rejoindre l'internat en tentant d'endiguer son inquiétude à coups de grandes foulées. Soudain, il capte un mouvement sur sa gauche et à moitié mort d'angoisse se précipite derrière un buisson. Une silhouette le frôle presque, passant à toute vitesse à quelques centimètres de lui. Et il lui semble que l'individu vient de surgir des escaliers menant à la cave qui serrent de lieu à certains travaux pratiques. Gustave a peur. Qu'a-t-il croisé ? Que risque-t-il seul dans la nuit ? Il s'appuie contre un arbre, prend le temps de respirer profondément pour calmer son cœur qui bat la chamade. son premier réflexe et de rentrer à l'abri de sa chambre. Pourtant, il réfléchit à ce qu'il vient de voir. Que s'est-il vraiment passé ? S'il part maintenant sans explication, ne va-t-il pas le regretter, lui qui cherche à comprendre ce qui réunit les élèves ici ? Il regarde autour de lui. Il est près du bâtiment où l'on donne les cours et il sait qu'en demi-sous-sol se trouvent deux ateliers. Il braque sa lampe et déniche les soupiraux qui correspondent aux deux salles. Comme il ne souhaite pas se faire repérer, il éteint sa torche dès qu'il les localise. Apeuré, il attend un peu pour être certain que l'individu ne reviendra pas. Le jeune homme s'avance avec précaution, lentement, restant à l'affût du moindre bruit. Il cherche le bas du mur en tâtonnant, puis ses doigts sentent le bord du soupirail, à ras du sol. Gustave s'accroupit, allume sa torche et balaie l'espace, puis il éteint brusquement quand il se rend compte qu'une personne est là, en contrebas. L'adolescent se plaque contre l'enceinte, le cœur battant à tout rompre. Les images reviennent comme des flashes et il comprend qu'elles ne sont pas logiques. La posture de l'individu est étrange. Plus il y réfléchit, moins il saisit réellement ce qu'il a observé et ce qu'il doit en penser. Il prend son courage à deux mains et se penche alors profitant d'un clair de lune. Ce qu'il aperçoit est tellement effrayant qu'il s'assure de ne pas se tromper en rallumant sa lampe. Un homme est suspendu par les pieds, enfin, un homme. Un corps sanguinolent et corché dont il ne discerne pas les traits ravagés par la souffrance et les lésions qu'il a subies avant la mort. Car vu la quantité de sang écoulée et le regard fixe et éteint, il ne peut qu'être décédé. Affolé, Gustave se relève et court mécaniquement vers l'entrée rassurante du bâtiment. Il se force à ralentir et à monter les escaliers pas à pas, discrètement quand il réalisa le risque qu'il avait encouru. L'ombre est peut-être l'assassin et à quelques centimètres près, il aurait pu se trouver sur son chemin. Que lui serait-il arrivé alors ? Il frissonne, tente de ne pas y songer. Et pourtant, Gustave fait le parallèle avec Francisco. Un double meurtre a été commis tout près de lui et sans doute par le même individu. Parvenu devant sa chambre, il entre, puis ferme la porte précipitamment. Il se faufile jusqu'à son lit mais sursaute quand la lumière s'allume. Augusto, le prenant sur le fait, il le dévisage d'un air étonné lui demande « Mais où étais-tu passé ? » « Qu'est-ce que tu as ? » « T'es bizarre. » Devant le mutisme de son camarade, Augusto le scrute de haut en bas. Gustave tremble sans pouvoir s'arrêter, claque des dents et le bas de son pantalon est maculé de terre. « Qu'est-ce que tu as fait ? Où est-ce que tu as étraîné ? » Sans un mot. Gustave rejoint son lit et se réfugie sous les couvertures. Chapitre 17 Au petit matin, Gustave est réveillé par des coups à la porte. Heinrich ouvre le bâton, sa grande silhouette occupant tout l'espace. Il allume la lumière et ses yeux balayent la chambre d'un air soucieux. Ses traits sont tirés comme s'il avait passé une nuit agitée et son inquiétude est perceptible. Il leur demande « Vous avez vu Gunther ? » Augusto se frotte les yeux, émergeant avec difficulté et bordouille. « Quoi ? Comment ça ? Où est Gunther ? » Il n'a pas dormi là de la nuit. Je voulais l'attendre, me disant qu'il s'était enfin décidé à aborder Léa. Je me suis endormi. À trois heures, toujours pas de Gunther. J'ai alerté Pablo, le surveillant, mais il m'a renvoyé dans ma chambre. Il m'a hurlé de m'occuper de mes affaires et de partir me coucher. Vous vous rendez compte ? J'ai considéré toute la nuit, mais je n'ai eu aucune nouvelle. Les deux compagnons de chambre échangent un regard atterré. Immédiatement, Augusto fait le parallèle avec ce qui est arrivé à Francisco et blémi. Lui aussi a disparu du jour au lendemain et l'issue n'a pas été terrible. Gustave, quant à lui, repense à ce qu'il a vu cette nuit. Il est horrifié. Cette loque, ce corps, ça ne pouvait pas être Gunther. Mais pourquoi lui ? Pas Gunther, son ami, un des garçons les plus gentils de ce pensionnat. Devant leur réaction muette, mais leur visage expressif, Heinrich s'alarme deux fois plus. Il leur demande alors d'une voix blanche. « Quoi ? Parlez-moi, bordel ! Ne me laissez pas sans explication ! » Auguste bafouille. « On ne sait rien, mais... » « Mais le contexte de la disparition de Francisco a été louche, rappelle-toi. Enfin, ça ne veut pas dire qu'il s'est passé la même chose, reprend-il précipitamment. Mais je suis inquiet. » Heinrich facile. Augusto, gêné, se tourne vers Gustave. « Mais dis quelque chose, toi ! » chuchote-t-il. Gustave, la gorge sèche et dans l'incapacité de sortir un mot, tout demeure bloqué à la lisière de ses lèvres. Alors que les termes se bousculent pourtant dans son crâne. Heinrich se relève et les supplie du regard. « Les gars, aidez-moi, on doit le rechercher, on ne peut pas rester comme ça ! » « Ne me laissez pas tomber, allez ! » Les garçons opinent de la tête. Heinrich ferme la porte, leur donnant le temps de se vêtir. Augusto se tourne immédiatement vers Gustave, l'air inquiet, effaré même. Il lui demande « Mais pourquoi tu n'as pas essayé de le rassurer, hein ? Tu n'as rien dit ? » Et d'une voix aiguë, il ajoute « Qu'est-ce que t'as fait cette nuit, Gustave ? » « Tu es rentré à gare, tu n'as rien exprimé et depuis tu es bizarre ! » Dans le même temps, un cri d'effroi retentit dans le couloir, vite relayé par d'autres hurlements plus nombreux à l'extérieur. Gustave se précipite vers la fenêtre et observe l'attroupement qui s'est formé autour de l'entrée de la cave. Certains restent figés, d'autres courent afin de vomir dans un coin ou versent des larmes, incrédules. Il aperçoit une reiche qui franchit l'escalier du bâtiment et se rue vers ce groupe. Augusto le rejoint et comprend en un instant l'ampleur du désastre. Il le dévisage. « Dis-moi que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas toi. » Gustave interdit ne peut réagir. Il se rend compte que son camarade le croit coupable et ses suspicions le blessent profondément. Les souvenirs de la nuit précédente sont tellement présents qu'il n'arrive pas à penser à autre chose. Il se sent éteint, déconnecté, traumatisé. Il entend des sanglots dans le couloir et la porte qui claque lors de la sortie d'Augusto. L'internat est anormalement silencieux. Le drame révélé dans la matinée a perturbé les élèves. C'est une chose d'écouter parler de monstruosité, c'en est une autre de voir ses proches les subir. Un non-dit s'est installé entre les deux amis. Gustave devine le regard inquisiteur d'Augusto et cela lui fait mal. Il ne sait pas comment désamorcer cette méfiance et ne supporte pas l'idée que son copain puisse le prendre pour un criminel. C'est injuste, décevant, humiliant. Dans cette ambiance glaciale, il décide néanmoins de faire le premier pas. trop de choses graves se sont passées, alors pourquoi s'isoler quand on a besoin des autres pour se sentir mieux ? Gustave ne lui en veut pas. En y réfléchissant, il se dit qu'à la place d'Augusto, il aurait peut-être eu la même crainte à son égard. Il va sans doute le rencontrer au rez-de-chaussée. Il trouvera les mots. Il n'a pas le choix. En entrant dans la salle commune, Gustave se rend compte que le regard de ses congénères a changé. Là où il percevait de la bienveillance et de l'ouverture, les associations amicales se referment et chacun se méfie de ses semblables. Qui est le tueur ? Se trouve-t-il parmi nous ? se questionnent les élèves inquiets. Gustave a toujours été intéressé par les dynamiques de groupe. Il sent bien que la donne a évolué. Il s'avance vers Heinrich qui semble avoir vieilli de dix ans depuis la mort de son cousin et ami. Il capte aussitôt un mouvement de recul à son approche. Étonné, il regarde Augusto installer la droite d'Heinrich. Mais celui-ci garde les yeux baissés. Gustave demande maladroitement. Qu'est-ce qui se passe ? Un malaise ? Un malaise ? reprend Heinrich d'une voix agressive. Non, aucun, bien sûr, à part si tu as des choses à te reprocher. Dans la salle, les murmures s'arrêtent et le silence donne un poids encore plus profond aux mots du garçon. Qu'est-ce que tu as, Heinrich ? demande Gustave d'une voix basse. T'entends de faire baisser le volume sonore de l'allemand par effet de mimétisme. Peux-tu m'expliquer ? Il n'y a que depuis que tu es arrivé, l'internat a connu deux meurtres et comme par hasard, tes victimes sont ton compagnon de chambre et ton voisin de la pièce d'à côté. Tu trouves ça normal ? Tu comprends maintenant où est le malaise ? Mais comment oses-tu dire une chose pareille ? Répond Gustave, outré. Je ne suis pas capable de commettre ces horreurs. Je ne supporte pas la violence. Tu ne supportes pas la violence ? Mais tout le monde la supporte ici. C'est pour la maîtriser et savoir l'utiliser qu'on est ici. Seulement, ce que tu n'as pas compris, Gustave, c'est que nous devons être solidaires pour que les techniques que l'on apprend ici nous servent contre les ennemis de nos pays pour la bonne cause. Gustave sent toute la rage qu'il a contenue ces dernières semaines le gagné et il ne peut s'empêcher de rétorquer. La bonne cause ? Alors, tuer n'est pas mal si c'est pour la bonne cause et qui décide que la cause est bonne ? Vos pères et leurs amis ? Parfaitement et ton cynisme nous montre bien que tu n'es pas de notre côté manifestement. Mais si l'on sort du débat d'idées, Heinrich, pourquoi penses-tu que j'ai quelque chose à voir dans les morts de Francisco et de Gunther ? Le regard d'Einrich glisse vers Augusto qui se contorsionne mal à l'aise à ses côtés. « Quoi, Augusto ? » rugit Gustave. « Parle ! » « Ben, tu sais, tu n'aimais pas trop Francisco et puis tu t'élevais la nuit dernière, je ne sais pas où tu étais. Cela fait beaucoup, quoi. » Gustave s'affaisse sur un siège partagé entre l'abattement et la déception. Mais déjà, Heinrich poursuit sa salve de reproches. « Augusto va venir s'installer dans ma chambre. Il y sera plus en sécurité. » Gustave s'obstine à scruter celui qu'il prenait pour son ami et qui fuit son regard. « C'est ce que tu veux ? » lui demande-t-il d'une voix blanche. « Toi, qu'est-ce que tu veux ? » hurle Heinrich. « Tu espères nous tuer tous, c'est ça ? » « Je te préviens, je ne te laisserai pas faire. » Il accompagne ses paroles d'un élan de rage, se jetant sur Gustave et le bourrant de coups de poing. Les deux garçons roulent sur le sol et sont rapidement séparés par les surveillants qui viennent d'arriver alertés par le vacarme. Avec d'amples mouvements, ils envoient valdinguer les deux protagonistes dans les coins opposés de la pièce. Si Heinrich est de suite entouré, Gustave se retrouve seul. « J'y suis habitué, » m'armonne-t-il, blessé, essayant de se convaincre en banalisant la situation. « Finalement, les choses ne changent pas, me voilà encore isolé. » Gustave remarque alors une présence auprès de lui. Tournant la tête, il s'aperçoit que Nada, la jaunie brune, s'est assise à ses côtés. « Moi, je te crois, » murmure-t-elle, le fixant droit dans les yeux d'un air de défi. « Ne t'inquiète pas, ça va leur passer. » Le trouble qui envahit Gustave en présence de Nada refait surface. La curiosité qu'il éprouvait au départ s'est peu à peu transformée. Il la cherche souvent du regard, attendri par ses allures revêches qui cachent une certaine fragilité. Mais il se rend compte que ses sentiments sont plus profonds. Osera-t-il s'avouer que ce qu'il ressent est du désir ? « Oui, c'est ça, du désir, à minima. » « Je ne pense pas que ça va leur passer, non. Mais je m'en fous. L'important, c'est que toi, tu me crois, » ajoute-t-il doucement, accompagnant sa fin de phrase d'un sourire. Gustave fait bonne figure jusqu'à sa chambre, mais aussitôt la porte fermée, il libère les sanglots de tristesse et de déception qu'il contient depuis l'altercation. Il a souhaité garder sa fierté devant Nada, mais maintenant il se sent seul, incompris et terriblement touché par l'abandon de ses amis. Chapitre 18 L'extrait du journal intime de Gabriella Aujourd'hui, ils m'ont confié ma première mission, je n'ai pas le droit d'en parler, donc l'écrire me permet de me délester de toute cette excitation et ce stress. Je ne sais pas si j'en suis heureuse, frustrée, inquiète. Je ressens peut-être tout cela en même temps. Au départ, j'ai reçu un message. Je devais aller chercher un colis dans une cabine d'essayage située dans un magasin du centre-ville. J'ai enfourché mon vélo et j'ai filé la boutique. Arrivé sur place, j'ai pris dix minutes pour flâner, entrer dans un commerce de chaussures avant de regagner le lieu cible. Je devais passer inaperçu et pour cela, je ne pouvais pas pénétrer dans une cabine sans vêtements à essayer. Je ne me sentais pas trop à l'aise dans ce magasin assez chic. Les personnes présentes venaient de milieux différents du mien et j'ai tenté de ne pas paraître trop décalé vis-à-vis de la clientèle habituelle. Une belle femme blonde, au port altier et à la silhouette élancée, frôlait des tissus de superbes qualités comme si elle les avait toujours touchées. J'essayais de caler mon attitude à la sienne, même si j'étais consciente que je ne montrais pas une aisance égale. Fébrile, j'ai parcouru quelques rayons et j'ai posé deux robes et un haut sur mon bras, sans faire trop attention aux articles. Puis j'ai filé en direction des cabines. J'ai retenu ma respiration quand j'ai vu que la belle femme blonde se dirigeait vers celle que l'on m'avait indiquée. Me maudissant de ne pas m'être dépêchée, j'ai été soulagé de l'avoir obliqué à gauche, au dernier moment. Je me suis rué alors dans la cabine tant convoité. Heureusement, le colis était assez petit pour contenir dans mon sac et, fébrile, je m'apprêtais à sortir aussi sec quand je me suis aperçu que j'avais omis de prendre le temps d'essayer les tenues. Je me suis sermonné pour mon amateurisme tout en enfilant une robe rouge. Je suis sorti de la cabine pour me contempler dans le miroir central et j'ai alors remarqué qu'elle m'allait très bien. Le tissu était d'une qualité que je n'avais jamais imaginé porter un jour et le tissu bruissait agréablement au moindre mouvement, mettant en valeur ma taille fine et mes jambes galbées. Mais j'arrêtais rapidement de rêver et grimaçais en jetant un œil sur l'étiquette. Le prix dispendieux m'a permis de retomber sur terre. J'allais me changer quand une voix a retenti derrière moi. Ma chère, vous auriez tort de vous priver de cette robe. Elle est magnifique et vous la sublimez avec cette chevelure sombre qui ravive le rouge sans parler de votre silhouette gracile. Gêné, je ne savais que répondre. J'ai cherché une excuse pour me sortir de cette situation. Merci beaucoup, madame. C'est très gentil. J'espère bien pouvoir l'acheter pour le mariage de mon frère mais pour le moment je n'en ai pas encore les moyens. J'escompte qu'elle sera là quand ce sera le moment et je conclue avec un petit rire embarrassé. La jeune femme m'a répondu par un sourire éclatant et a terminé d'un ton encourageant. Jolie comme vous êtes, tout vous ira de toute façon. Confuse, je lui ai rendu son sourire. Puis je suis entré dans la cabine et j'ai essayé machinalement les vêtements restants. J'ai reposé le tout sur le portant avant de quitter le magasin en me forçant à réguler ma démarche. J'avais deux heures pour remettre mon colis derrière l'école primaire. J'avais du temps devant moi. Je m'apprêtais à enfourcher mon vélo quand une main s'est posée sur mon épaule. J'ai tressailli et la peur s'est insinuée en moi par chacun de mes ports. Je me suis retourné imaginant déjà un policier à l'expression sévère qui aurait repéré mon manège et serait prêt à m'arrêter. Mais au lieu de cela je me suis retrouvé face à la belle jeune femme blonde. « Je suis désolé si je vous ai fait peur » dit-elle en reculant. « Je tenais à vous rattraper. » Elle m'attendut un élégant emballage et a ajouté « Tenez, c'est pour vous. Je ne pouvais pas me résoudre à vous laisser partir sans cette robe. Elle vous va si bien. Votre frère sera si fier de vous quand vous la porterez. » Son visage n'était que sourire et bienveillance. Je n'ai pas su que répondre devant tant de gentillesse. « Embarrassé, je ne me sentais pas le droit de prendre le vêtement et pourtant j'en mourrais d'envie. » « Mais je ne peux pas accepter. Je ne sais pas combien de temps je mettrai à vous rembourser. » « Je ne veux pas de remboursement. J'ai les moyens pour cela, grâce à Dieu. Par contre, j'ai bien une idée à vous soumettre. J'arrive d'Espagne et je ne connais pas grand monde ici. Vous pourriez peut-être m'offrir quelque chose de beaucoup plus précieux que cette robe. » J'ai marqué un moment d'hésitation, ne comprenant pas où elle voulait en venir. J'ai murmuré alors « C'est-à-dire ? » « Eh bien, ma chère, je parle de votre compagnie ! » précise-t-elle d'un rire franc. « Vous m'avez l'air d'une délicieuse jeune femme et je ne devrais pas m'ennuyer à vos côtés. » J'étais ravi de cette opportunité et j'aimais déjà cette jeune femme si chaleureuse que le destin avait mis sur mon chemin. Je lui ai tendu la main. « Enchanté, je suis Gabriella. » « Enchanté, à mon tour, je suis Isabelle. » Nous nous sommes donnés rendez-vous pour le lendemain dans un café du quartier. Puis j'ai filé déposer le paquet à la place dite sans encombre. Il est vrai que ce n'était qu'une petite mission et j'espérais prendre part de manière plus active à la lutte dans l'avenir. Mais c'est déjà un début. De plus, mon engagement m'avait permis de faire une jolie rencontre. Chapitre XIX Gustave se sent seul dans la chambre. Un peu plus tôt dans la soirée, Augusto est venu chercher ses affaires, escorté par Stella qui l'a noyée de propos sans consistance. Gênée, elle avait meublé l'espace de ses bavardages. « Espèce de faux cul ! » a pensé Gustave tout en jouant son jeu. Il a tenté de capter le regard d'Augusto qui s'appliquait à éviter de se retrouver face à lui. Il aurait bien voulu faire disparaître cette distance qui s'était installée entre eux en insistant pour qu'il échange ou bien en s'approchant de lui pour un vrai face-à-face. Mais une œillade courroussée de Stella lui a fait comprendre qu'il ne valait mieux pas amorcer quoi que ce soit. La porte est maintenant refermée et Gustave se morfond devant cette solitude qu'il avait espéré ne plus revivre. Il sent une inéluctabilité dans cet isolement forcé et son estime de soi déjà basse vient d'en prendre un sacré coup. Tentant de penser à autre chose, il reprend ses recherches. Depuis une semaine, il se penche sur l'histoire de ces « desaparacidos » dont il a lu des bribes à la bibliothèque et pour lesquelles il trouve de nouvelles sources sur Internet. Pendant la dictature militaire en Argentine de 1976 à 1983, près de 30 000 opposants aux dictateurs Videla ont disparu. Ils ont été arrêtés et tués. Ce terme de « desaparacidos » vient de leur disparition forcée. Et il a été étendu à d'autres régimes avec les mêmes méthodes. Isabelle Perron avait appliqué elle aussi cette méthode avant l'arrivée de Videla au pouvoir. Les forces militaires arrêtaient les personnes dans la rue, dans des lieux publics ou encore dans leurs maisons pour les enfermer dans des centres de détention clandestins où elles étaient torturées puis assassinées et souvent enterrées dans des fosses communes. En effet, sans corps, le régime dictatorial ne pouvait pas être accusé de meurtre et pouvait agir en toute impunité. Pourtant, pour les proches, la situation devait être terrible. Entre l'injustice du contexte et l'ignorance de l'état de leurs proches ainsi que de l'endroit où se trouvaient les victimes, il était d'autant plus difficile de faire le deuil. Gustave découvre avec une certaine honte que cette méthode de disparition comme mode de répression vient des techniques militaires françaises qui ont été appliquées notamment lors de la guerre d'Algérie. Le savoir-faire français, bravo ! Il en garde un goût mer. Gustave décide d'orienter différemment ses recherches et se connecte sur les blogs consacrés à l'histoire totalitaire européenne. Il découvre des témoignages émouvants de rescapés de la Shoah ou de leur famille. Il parcourt ses récits poignants et qui ne l'aident pas à avancer. Il voit néanmoins apparaître le nom d'un journaliste Sergio Luis qui semble actif dans l'accompagnement des victimes. Il les soutient, les conseille et paraît être une source de connaissances inépuisables sur ce sujet. L'adolescent mémorise le fait qu'il travaille pour un grand journal français et après quelques recherches, il lui envoie un mail en passant par cette plateforme cryptée qu'il a appris à appréhender lors du cours sur le Dark Web. Bonjour, je m'appelle Gustave Dumoulin. Peut-être connaissez-vous mon père de par sa société du même nom. Cet homme, justement, m'a envoyé dans une institution au fin fond de l'Argentine, un centre d'explication. Déjà, son nom doit vous renseigner sur son état d'esprit. l'Institut Perron. Les enseignements que l'on nous donne sont glauques et déplacés, voire carrément barbares et illégaux. Ils s'appuient sur l'eugénisme, la valorisation de la dictature et de ses méthodes de torture. C'est ignoble. Et soit on marche, soit on crève. Je parle au sens propre, soyez-en assurés. Ici, deux élèves ont été assassinés et nous n'avons vu ni les parents ni la police. J'ai vu sur Internet que vous vous intéressiez à ce sujet et vous avez l'air de ne pas avoir froid aux yeux. C'est un lieu de non-droit et j'aimerais comprendre qui il sert et pourquoi. J'aimerais aussi arriver à sortir de la vivant. J'espère ne pas me mettre trompé sur vous en vous contactant. Aidez-moi, je vous en prie. Je n'ai personne sur qui m'appuyer. Gustave. Fébrile, il appuie sur le bouton d'envoi. A-t-il été trop larmoyant ? Trop dramatique ? Le journaliste va-t-il l'aider ? Il tourne et retourne l'effet de son esprit avant de fermer les yeux pour tenter de s'assoupir. Chapitre 20 Isabelle est assise devant sa coiffeuse. Elle contemple son reflet dans le miroir ancien tandis qu'elle applique lentement un coton démaquillant sur son visage. Perdue dans ses pensées, elle passe et repasse sur le fond de teint marquant une démarcation comme dans les pubs des magazines, celle où est spécifiée la légende avec sang. Tu ne ferais pas illusion longtemps sans cette couche de peinture, constate-t-elle amèrement. Tu as de plus en plus de riz de chaque jour. Elle tire sur sa joue, tend son derme. Pourtant, dès qu'elle le lâche, sa peau reprend la forme flasque dans Oni. Elle tente de se faire à l'idée de sa dégradation physique mais échoue régulièrement à l'accepter. Soudain, Isabelle entend un bruit provenant du sol. Sans doute sous le plancher, comme si des rats grouillaient en dessous de sa chambre. Elle frissonne. Tout fout le camp dans ce château ! Il faudra quand même qu'elle en parle aux hommes d'entretien demain, puisque leur donner des ordres, elle peut encore le faire. Elle jette un œil peu amène à son reflet et laisse échapper un soupir. On ne peut pas être et avoir été, et c'est elle de se raisonner. Pourtant, elle était si belle autrefois. Isabelle visualise la haute et svelte silhouette de ses vingt ans, les robes de soirée de grands couturiers et les regards admiratifs des hommes. Elle n'acceptait de danser qu'avec les messieurs en uniforme, et pas n'importe lesquels, les plus gradés. Elle resplendissait autant que sa grand-mère, à qui elle s'est comparée des centaines de fois avec l'appui des photos qui trônaient en bonne place dans l'album de famille. Si elle a gardé de la grâce, du haut de ses quarante-cinq ans, ses mouvements sont maintenant empaissés, son corps lourd, sa peau fripée et boudinée. Elle a essayé les masques magiques et les régimes formidables qui lui ont fait perdre plus d'argent que son banquier, et pour si peu de résultats. Dans cette école, Isabelle a été longtemps l'idéal féminin des élèves et des professeurs, puis leur image maternante. aujourd'hui, elle n'est plus grand-chose pour ces jeunes sots qui ne la calculent même pas. Quant à son amant, le colonel, qu'éprouve-t-il actuellement à part une mutuelle dépendance qui les lit encore, et ce depuis presque vingt ans ? Ils savent trop de choses l'un sur l'autre. Ensemble, ils se soutiennent. Séparés, ils représenteraient un danger l'un pour l'autre. Un bruit plus profond attire son attention, s'apparentant à des planches qu'on racle entre elles. Combien sont-ils là-dessous ? se demande-t-elle, intriguée. Ce n'est quand même pas sorcier de penser à déposer régulièrement de la mort au rat en prévention. Elle soupire en étalant sa crème de nuit dans un geste expert en forme de huit, comme elle l'a appris dans les magazines. Soudain, Isabelle sent une vive douleur dans sa cheville droite. Elle a toujours été plus fragile de ce côté-là et les talons hauts ne l'arrangent pas, mais à cet instant, elle a l'impression d'être comprimée. Isabelle souhaite décaler sa chaise, se pencher pour définir l'origine de la souffrance afin d'y mettre fin, mais dans le mouvement, elle glisse et se retrouve à plat ventre. Elle pousse un cri perçant, surprise et endolorie en même temps. Elle sent ses côtes craquer quand sa lourde carcasse s'écrase sur le sol. « Que m'arrive-t-il ? » a-t-elle le temps de penser avant de comprendre effaré qu'elle dérape vers l'arrière. Pourtant, la pièce n'est pas penchée. Elle a l'impression de dévaler une colline tandis que la douleur dans sa cheville devient insupportable. Baissant la tête, elle se rend compte qu'une corde est nouée à son pied et le compresse, empêchant la vascularisation alors qu'elle réalise que quelqu'un l'entraîne vers une trappe ouverte un peu plus loin à même le sol. Elle crie, affolée, mais son menton se cogne sur le parquet rugueux, l'obligeant à fermer la bouche pour éviter qu'un très sautement ne le lui scelle immédiatement, manquant de se sectionner la langue. Quand elle bascule dans la trappe, elle se dit qu'elle donnerait tout pour revivre le quotidien qu'elle ne supportait plus il y a encore quelques minutes. Et elle est terrifiée à l'idée de penser que c'est déjà de l'histoire ancienne. Chapitre 21 Mail de Sergio Lewis à Gustave Bonjour Gustave. Mais êtes-vous bien Gustave ? J'ai envie de vous croire, mais j'ai besoin de quelques garanties pour m'en assurer. Je reste vigilant quant aux infos que je reçois. J'ai fait des recherches sur vous et j'attends les preuves de votre bonne foi. Je vous joins à un questionnaire sur vos lieux de naissance, parcours de vie, motivations, afin de vérifier la véracité de vos dires et de définir si nous pouvons collaborer. Pourtant, j'ai envie d'y croire. À vous de me convaincre. Cordialement, S.L. Mail de Gustave Dumoulin à Sergio Lewis Bonjour M. Lewis. Je comprends vos réticences et elle me rassure. Mon appel au secours en était bien un et je vous renvoie votre questionnaire rempli pour en témoigner. Je ne sais pas si je suis surveillé ou non, mais dans le doute, j'ai préféré, comme vous l'avez constaté, passer par le dark web. Pour plus de précautions, que diriez-vous d'en faire autant ? J'espère que vous pourrez m'aider à comprendre à quoi je suis mêlé contre mon gré. Cordialement, j'ai. Isabelle a mal, a faim, a peur. Est-elle dans un mauvais rêve ? Pourtant, elle n'arrive pas à se réveiller. Quand elle était petite, sa mère lui disait « Si tu fais un cauchemar, tu le sens au fond de toi. Il suffit de penser très fort. Je ne veux pas rêver de cela. Stop ! » Et cela signifiera la fin de ce moment difficile. Or, aujourd'hui Isabelle a beau essayer de toutes ses forces, rien ne change. Tout cela est donc réel. C'est effrayant. Suite à sa chute dans la trappe, une silhouette cagoulée l'a plaqué sur une table improvisée et l'a saucissonnée. Depuis, elle ne peut pas bouger. Des fourmis envahissent chaque membre de son corps dans une procession insupportable. Mais après, pense-t-elle qu'est-ce que je vais devoir affronter ensuite alors que je n'en peux déjà plus ? Sa vessie, comprimée par les cordages, est prête à exploser. « S'il vous plaît, » gémit-elle, « libérez-moi, je n'ai fait rien de mal, je ne suis qu'une faible femme. » « Tu n'as rien fait, hein ? » répond une voix déformée par un modulateur. « Pauvre petite fille riche ! » Une silhouette encagoulée se dessine dans la semi-obscurité. Elle s'avance et Isabelle constate qu'elle porte un uniforme militaire comme ceux du colonel mais sans la flopée de médailles qu'il étale habituellement sur son plastron. Vu sa position, elle ne se rend pas compte de la taille de son agresseur ni de son gabarit. Elle ne peut plus contrôler la panique qui monte en elle. « Que voulez-vous ? De l'argent ? J'en suis certaine ! » répond-elle d'un ton qui s'envole dans les aigus. « Tu crois que tout se règle par le fric, toi, hein ? C'est comme ça que ton père t'a éduqué, pas vrai ? D'un côté les gentils riches et de l'autre les méchants pauvres. « Mais non, pas du tout ! Je ne voulais pas insinuer une chose pareille ! » « Tu as la mémoire courte, Isabelle. Tu as oublié que tu te pavanais aux bras de militaires qui torturaient des gens la journée et faisaient les parons le soir. Tu savais ce qu'ils fomentaient dans leur laboratoire et tu allais même leur filer un coup de main en recueillant la parole d'hommes et de femmes afin qu'ils tombent dans leur filet. Ça te fait quoi d'avoir condamné à mort tant de personnes ? Tu y repenses quand tu étales ton fond de teint sur ce visage ? Je ne comprends pas de quoi vous parlez. Je vous en prie, j'ai besoin d'aller aux toilettes ! » gémit-elle. Isabelle ne sait que répondre. Elle pleure et sa vessie se vide au même rythme que ses sanglots. « Je t'ai concocté une super crème de jour ! » lui susurre l'intrus près de son oreille. « À la hauteur de la grande dame que tu es ! » À ces mots, l'ombre avance un pot tout près du visage de la prisonnière. Une odeur suffocante envahit ses narines. Elle ferme les paupières et tente de maîtriser les relents de son estomac. L'ombre lève le pot bien haut et laisse couler lentement la substance sur le visage, les yeux, le cou de sa victime. L'exhalaison d'excréments envahit les muqueuses d'Isabelle. L'individu applique l'espèce de pâte avec des gants en plastique, insistant près des orifices. « Attention, n'ouvre pas la bouche ! » raille la voix déformée. « Tu pourrais t'étouffer avec et ce n'est pas du tout ce que je veux. » À ces mots, Isabelle reprend un peu d'assurance. Après tout, peut-être qu'il est juste question de lui donner une leçon. « Allez, courage, ça va s'arrêter ! » tente-t-elle de se convaincre, cherchant à maîtriser les hauts le cœur qui lui soulèvent l'estomac et remonte dans sa gorge telle d'irrépressible au quai. Mais l'espoir s'envole aussitôt lorsque retentissent des paroles qu'il a glace d'effroi. « Et maintenant, à toi de nous montrer si ton bide de bourgeoise est fait comme les autres ! » renchérit l'intrus en levant un scalpel. « Tu vas expérimenter la douleur de leurs victimes, de tes victimes, celles que tu aimes que l'on enseigne à tes élèves chéris en perpétuant la tradition ! » La lame s'enfonce dans la peau blanche d'Isabelle qui hurle et hurle encore. Elle a mal à en crever. Elle n'a jamais eu aussi peur. Elle sent que la commissure de ses lèvres se craquelle sous l'effort mais elle continue désespérée. Refusant d'y croire, Isabelle baisse les yeux au moment où sa chair s'écarte en deux pans sanglants et elle perd connaissance instantanément. Elle est ramenée à elle par des baffes figureuses. « Reste avec moi, ma grande, assiste à la découpe. Tu es une dure à cuire et une experte par-dessus le marché. » Comme dans un cauchemar, Isabelle sent dès lors une douleur innommable dans son ventre. Elle n'a jamais accouché mais pense que la souffrance doit paraître infime en comparaison de celle qu'elle ressent de façon aiguë à ce moment-là. Elle comprend alors que les deux mains de l'ombre fourragent dans ses entrailles quand elle les voit lever ses tripes dans un cri victorieux. Chapitre 22 Gustave est réveillé par le grincement de la porte qui s'entrebaille cinq heures du matin. Qui peut entrer ainsi ? Est-ce Augusto qui revient ? Heinrich qui veut le tabasser ? Le tueur qui vient le chercher ? Déjà, une lampe torche l'aveugle et il se prépare à recevoir bravement l'arrivant quand il aperçoit le visage de Nada. Chut ! Gustave, ne fais pas de bruit. Que fais-tu là à cette heure ? Je n'en pouvais plus de rester seul. Je ne peux pas dormir. Je suis mal. Étonné par cette confidence, Gustave se décale dans son lit pour lui dégager un espace. Allez, viens. Hé, ne va pas t'imaginer les trucs, hein ? Hé non, je te fais une place, c'est tout. Les ressorts du sommier grincent et la jeune fille s'adosse sur le montant. Gustave sent son corps frêle et noueux, tendu à l'extrême par la pression toujours aussi présente chez Nada. Elle s'abandonne contre lui. Il se doute qu'elle est fragile sous sa carapace, mais il n'aurait jamais pensé qu'elle lui dévoilerait ses failles de sitôt. Il passe les bras autour de son épaule et murmure ému. Viens là, appuie-toi contre moi, je te protège. Nada se laisse aller. Étouffant d'abord des sanglots, puis les libérant pendant de longues minutes. Le jeune homme est surpris par ce déferlement et il n'ose pas poser de questions de peur de la braquer. Ses sens le submergent, il est troublé de la sentir si près. Après d'interminables minutes, Gustave comprend que la jeune femme s'est calmée. Il se penche alors vers son visage et sentant un souffle chaud et régulier, il conclut qu'elle s'est endormie dans ses bras. Une bouffée de bonheur l'envahit et il ferme les yeux, descendant doucement dans le lit afin de trouver une position un peu plus confortable, tout en s'efforçant de bouger le moins possible pour ne pas la réveiller et prolonger cet instant précieux. Le colonel Pérez est en colère. La situation lui échappe. Malgré toutes les précautions qu'il prend dans l'embauche de ses employés, il doit faire face à une crise monumentale. Deux meurtres dans son institut. Lieu où il n'accueille que des élèves triés sur le volet, comme leurs parents avant eux. Il entend trois coups secs, résonner contre le montant, et il aboie plus qu'il ne crie l'ordre d'entrée. Son lieutenant franchit la porte et il se reprend. Attention à l'appeler autrement en la présence des étudiants. Il est Manfred, le responsable des surveillants. L'homme est devant lui, au garde à vous, ou presque. Pérez fait la grimace. Si même les règles de bienséance ne sont pas respectées, alors où va-t-on ? Eh bien, dit-il abruptement, où en est-on ? Vous avez découvert qui est cet assassin ? Non, mon colonel, nous n'avons pas de pistes sérieuses. Mais vous pensiez que M. Narfleur, le professeur de SVT, pouvait être impliqué ? Sauf que pour le deuxième meurtre, il a un alibi. Fiable ? Il jouait aux échecs avec moi, commence Manfred. Le colonel tape du poing sur la table. Manfred sursaute, puis reprend un visage impassible. Comment ça ? rugit-il. Vous jouiez aux échecs ? Je vous paie pour ça, peut-être. Mon colonel, c'était dans le cadre de ma surveillance. Oui, bien sûr. Vous vous faites copain avec votre cible et vous allez me faire croire que c'est dans un cadre professionnel. Allez au Hammam avec lui tant que vous y êtes. Au Hammam ? Mais ça demande un certain budget. Ça suffit ! Vous arrêtez de me prendre pour un con, oui ? Je ne me permettrai pas, colonel. Et moi, je me permets de penser que vous n'êtes pas clair, Manfred. Si vous aviez eu l'honneur d'être élève de notre école, vous auriez compris que ce n'est pas en jouant aux échecs que l'on fait parler les suspects. Il s'approche de lui, le toisant. Vous ne seriez pas en train de me doubler, Manfred. Méfiez-vous. Vous n'êtes pas irremplaçable et d'autres que vous l'ont testé. C'est moi le chef ici. Votre loyauté doit m'être acquise. C'est le cas, mon colonel. Mais si je peux me permettre, vous êtes-vous demandé si ce n'était pas un élève ? Un élève. Je vous rappelle que ces élèves sont issus de familles irréprochables. Leur éducation est parfaite. C'est l'élite de la société. Je n'aime pas vos insinuations, Manfred. Méfiez-vous. Vous êtes sur un siège éjectable. Sortez maintenant. Vous m'insupportez. Restez seul, le colonel s'effondre sur son fauteuil, atterré. Il ne peut compter sur personne. Personne. Il prend le téléphone pour contacter Isabelle. Il attend besoin d'une petite douceur, d'un massage, de réconfort. Elle ne répond toujours pas. Mais où est-elle allée ? se dit-il agacé. Si elle aussi me fait faux bon, elle va comprendre sa douleur. L'expression de colère s'estompe de son visage au profit d'un sourire, au fur et à mesure que son esprit imagine comment il pourrait la faire souffrir. Gustave ne sait pas comment se comporter avec Nada. Quand il s'est réveillé, elle n'était plus là. Il a été déçu et soulagé en même temps. Il ressent de l'attirance pour la jeune femme. Mais il ne saisit pas si sa venue de la veille est seulement due à un signe de confiance ou à un sentiment amoureux. L'adolescent arrive dans la salle à manger et cherche instantanément Nada du regard. Elle est seule à une table et contemple le paysage par la fenêtre, perdue dans ses pensées. En périphérie, Gustave capte les regards hostiles d'Einrich, gênés d'Augusto et provocateurs de Stella. Cassandre en fait trop, comme d'habitude, pour masquer son anxiété. Elle rit trop fort, trop longtemps. Seule Léa cherche son attention et lui adresse un sourire navré. Cela lui fait chaud au cœur et lui réplique timidement. Le jeune homme se remet en mouvement et se rapproche de la table de Nada. Il s'arrête soudain, glacé par le regard noir que lui lance la jeune femme, le clouant sur place. « Qu'est-ce que tu fais ici ? » aboie-t-elle à son approche. « Je pensais déjeuner avec toi, » répond Gustave doucement. « Ah bon ? Parce que tu crois que je t'appartiens ? Tu penses qu'on est intime maintenant, c'est ça ? » « Ça t'arrange bien à présent que ton groupe VIP t'a foutu dehors. Avant, t'en avais rien à faire de la petite Nada, mais quand tu en as besoin, tu t'en sers, hein ? » « Dégage ! » s'égosillent-elle, le visage ravagé et les yeux pleins de larmes. Pendant la diatribe de Nada, des sifflements moqueurs retentissent, soulignant son humiliation. La bande de Carlos et ses bodybuildés de copains ne font pas dans la finesse. Gustave est perdu. Il ne pensait pas déchaîner autant de violence, surtout qu'il ne comprend pas ce qui a occasionné cette fureur. Il a l'impression qu'il va tomber en morceaux, comme cette actrice dans le film Amélie Poulin, qui est tellement triste qu'elle se transforme en flaque d'eau. Les muscles de son visage, son temps contracté et figé, qu'il a le sentiment qu'il ne peut plus ouvrir la mâchoire. Gustave est perdu. Honteux et foncièrement malheureux. Il se retourne décontenancé, ne sachant plus ce qu'il cherche. La salle à manger est devenue silencieuse, suspendue au contenu du conflit qui vient de se dérouler devant eux. Et il n'y a plus personne vers qui se tourner. Au fond de la salle, un bras se lève et médit le L. « Eh, Gustave, tu peux venir avec nous si tu veux. Tu es le bienvenu. » Stéphane et Harmonie haussent la tête, montrant leur accord. « Bon, ben, me voilà intronisé dans le groupe des geeks, se dit Gustave, mi-dépité, mi-reconnaissant. Au moins, je vais perfectionner mes connaissances sur le dark web, pense-t-il, résigné. » Chapitre 23 Pendant la pause, Gustave reprend le livre qu'il a caché entre les rayonnages de la bibliothèque. Il n'avait pas fini de lire tous les passages qui l'intéressaient et ne voulait surtout pas que quelqu'un d'autre le trouve et l'interrompe dans sa découverte. Le titre, « Les enfants de Franco ». L'avait rebuté au départ. Toutefois, la veille, il s'est aperçu qu'il pouvait trouver des réponses dans cet ouvrage. Concentré sur sa recherche, il sursaute en entendant une voix qui lui susurre à l'oreille. « Qu'est-ce que tu caches là derrière ? » Nada se tient derrière lui, droite comme un i malgré sa petite taille, une position défensive comme si elle s'apprêtait à engager un combat de boxe. Gustave la regarde méfiant. « Ah, j'ai la possibilité de te parler maintenant ? » « À quoi tu joues, Nada ? » L'adolescente tourne les talons et fait demi-tour. Gustave peut pratiquement percevoir la fumée sortir de sa tête, mais c'est trop facile. Il n'est pas son pantin. Il attrape son bras et la fait pivoter. « Non, » dit-il, « tu dois me respecter si tu veux que je te respecte, la façon dont tu m'as parlé ce matin. Je l'ai carrément en travers de la gorge. Il me semble que j'ai toujours été correct avec toi, Nada, non ? » « Lâche-moi ! Je te lâche si tu restes là. On doit discuter ! » reprend Gustave, détachant sa main du bras de la jeune fille. L'adolescent est troublé de la sentir si proche. Son parfum velouté et sensuel titille ses narines. Et il ne sait pas quoi faire de ses bras, de ses mains, de ses sensations. Nada lève ses grands yeux vers lui et bougonne. « J'étais énervé. » « Merci, j'ai vu. » « Ah, si c'est pour te foutre de ma gueule, attends ! » « T'es énervé à cause de moi ? » « Oui, non, à cause de moi, surtout. » « Parce que tu es venue dans ma chambre ? » complète-t-il doucement. « Ne dis pas ça ! » se défend-elle, vérifiant autour d'elle si quelqu'un les a entendues. « De qui as-tu peur ? » « De personne ! » répond-elle avec défi. Mais elle rajoute les yeux dans le vague. « Sauf de moi, des fois. » Gustave reprend la main de Nada. la force à le regarder dans les yeux. « Tu peux avoir confiance en moi, Nada. Je te le promets. » Gustave sent le regard de Nada s'affoler et elle lâche sa main. « Non, je ne peux pas te faire confiance, ni à toi, ni à personne. » Et elle s'éloigne d'un pas décidé en essuyant des larmes. « Eh ben, c'est pas gagné ! » murmure-t-il. Une fois par semaine, le cours d'histoire est axé sur une personne remarquable. Ce jour-là, le sujet est un nazi est nucléaire, au nom imprononçable. Cet homme officiait dans les camps et il avait mis en place une méthode avant-gardiste avec une cuillère à soupe, autrement dit, en employant les moyens du bord. Il la faisait glisser dans les orbites, puis, d'un mouvement circulaire rapide et précis, faisait sauter les globes oculaires, condamnant ses victimes à des douleurs atroces. Dans ces moments, la proie pouvait avouer jusqu'à la pire de ses actions, explique le professeur sur un ton joyeux qui dénote avec la barbarie du récit. Tout au long du cours, Gustave jette des coups d'œil vers Augusto. Il est profondément malheureux de la tension permanente qui existe maintenant entre eux. Il s'est attaché à ce garçon, à la bonhomie touchante dont la joie de vivre égayait son quotidien. Il griffonne un mot sur le cahier et le tend à Augusto. Je suis désolé de l'ampleur qu'a pris cette histoire. Je ne suis pour rien dans les meurtres horribles de nos copains. Et tu me manques. Vraiment, laisse-moi une chance de t'expliquer. Gustave attend et regarde fébrilement du côté de son camarade. S'il met tellement de temps à réagir, le stylo en l'air, ce n'est pas bon signe. L'adolescent commence à se décourager quand il voit le cahier revenir vers lui. « Dix-huit heures dans ta chambre. » Gustave est dubitatif. Le mot « ta » contenu dans la réponse l'inquiète. Cela veut-il dire qu'Augusto ne semble pas prêt à revenir partager cet espace avec lui ? En tout cas, il aura l'occasion de s'expliquer. C'est le principal. Chapitre 24 Extrait du journal intime de Gabriel Je vois souvent Isabelle, plusieurs fois par semaine à vrai dire. J'éprouve une certaine admiration pour cette jeune femme à qui tout sourit. Elle agrandit dans des draps de soie et ne sait pas ce que c'est que de travailler à l'usine tous les jours. Mais elle ne demande qu'à comprendre ma vie. À me connaître ? Je lui ai raconté pas mal de choses, mais je suis embêté de devoir lui mentir pour mon frère. Quand je l'ai rencontré, je lui ai parlé de son mariage prochain. Comment lui annoncer maintenant qu'il est décédé ? Je brode et évite les réponses directes à ses questions. Et je sens que cette partie-là de mon histoire n'est jamais très crédible. Au départ, nous nous retrouvions après ma journée de travail pour prendre un café ou un thé. Puis, la boisson sage a cédé la place à des cocktails car notre temps ensemble se prolonge à l'heure actuelle. De la fin d'après-midi, nous sommes passés à des soirées et je m'aperçois qu'Isabelle a finalement noué beaucoup de relations amicales autour d'elle. Elle m'amène avec elle dans des dîners de plus en plus somptueux, avec des personnes d'un niveau social très élevé. Au début, je me sentais gêné. Pas à ma place. Et je suis maintenant assez à l'aise, notamment face aux compliments que j'entends régulièrement. Je me dis que ce monde aurait pu être le mien si j'avais grandi autre part dans un autre milieu. Toutefois, je ne renie pas pour autant ma famille chérie, qui m'a donné des valeurs et je n'oublie pas que cela signifie que l'injustice est partout. Parallèlement, à ces moments de loisirs et pour garder les pieds sur terre, je deviens de plus en plus investi dans la cause et les missions qui me sont déléguées. J'ai maintenant plus de responsabilités et cela prouve que l'on fait confiance dans mon réseau. Je me dis que mon frère serait fier de moi et cela m'aide quand la panique monte, mêlant l'adrénaline à la terreur de me faire prendre. Dans les soirées avec Isabelle, je côtoie ces Allemands orgueilleux qui se croient les maîtres du monde et j'en profite pour glaner des renseignements que je transmets à mon chef de groupe. Je flirte avec eux même s'ils me dégoûtent. Et je jongle sur deux tableaux sans que personne ne s'en aperçoive. Esteban m'encourage à lui communiquer toutes les informations que j'entends car celles qui semblent les plus désuètes hors contexte peuvent s'avérer primordiales pour notre combat. Je me sens invincible. Une super-héroïne de mon temps. Chapitre 25 Mail Gustave à Sergio Lewis Cher Sergio J'espère que vous avez pu vous connecter à ce mail malgré la lourdeur de la procédure. Je ne sens plus rassuré de passer par ce biais. Comme je vous l'écrivais précédemment, je suis pensionnaire contre mon gré dans l'Institut Perron où tous les étudiants ont des parents qui sont d'anciens étudiants ou bien sont des sympathisants de ces méthodes. On nous apprend la pratique de la torture physique ou mentale et les enseignements détournent l'histoire sous couvert de nous préparer à être des hommes et des femmes de pouvoir. Je pense que ce n'est pas la vraie motivation mais je n'arrive pas à la trouver malgré mes recherches. Ce qui m'interpelle aussi c'est que l'on est plusieurs à ne pas avoir une situation claire sur notre naissance. Un ami n'a pas été déclaré administrativement moi-même j'ai vérifié auprès de l'état civil je n'apparais pas dans celui de ma commune de résidence où je suis censé être né. Je me demande si cela fait partie de la clé de l'énigme s'il y a un lien. J'ai donc décidé de questionner discrètement certains de mes camarades pour éclaircir ou étayer ce point. Je vous livre tout comme ça vient de façon un peu décousue car je suis perdu. Je n'ai personne à qui en parler et je ne sais pas quoi faire de toutes ces interrogations. Pourquoi nous apprend-on des méthodes pourtant condamnées par la loi et l'histoire ? Comment peuvent-ils prendre des barbares et leurs pratiques pour modèles ? Pourquoi le gouvernement argentin et des autres pays ne disent rien ? Qui est au courant ? Je ne peux pas partir sans craindre pour ma vie et je ne veux pas cautionner leur acte. Me taire est un calvaire. Merci de m'aider à éclaircir la réelle motivation des dirigeants de l'école et le pourquoi de ma présence ici. Sinon je crois que je vais devenir fou. G Dis mais dis tu es né où ? Je suis né à Alger sans doute avec un prénom pareil Mais tu es né où ? Dans un hôpital ? Une clinique ? J'en sais rien moi Je ne me rappelle pas Tu parles j'ai de la mémoire mais à ce point tu pousses ton bouchon un peu loin Harmonie pouf face à la répartie de son copain Gustave reprend patiemment Mais ils ne t'ont rien raconté tes parents ? Ouh ! Mes parents une question une baffe ça n'est pas aller poser les questions Le silence s'installe Gustave se tourne vers Harmonie Et toi Harmonie tu sais d'où tu viens ? La jeune fille lève les yeux de son écran et le regarde dubitative elle sourit Je sais où je vais c'est déjà pas mal Non non sans déconner tu es né où ? Mon père est chef de la cardio ma mère est sage-femme donc je peux imaginer que je suis né à l'hôpital où il travaille Tu l'as lu sur ton acte de naissance ? Non c'est le bordel mon acte de naissance Les archives de la mairie ont brûlé et mes parents ont demandé un duplicata mais quelle galère pour l'obtenir ils ont mis 5 ans en avoir un On applaudit l'administration française la merde quoi Vive l'informatique au moins avec les sauvegardes on ne joue pas à tout ça Et tu ne t'es jamais demandé ? Médi intervient Mais qu'est-ce que ça peut te foutre où on est né tes Arby des fois Tu fais notre arbre généalogique Tu crois qu'on est cousins c'est ça ? Peut-être que tu veux voir si on est de vrais Ariens glisse Harmonie tortillant sa mèche de cheveux en la dardant d'un air ingénu Gustave rit avec ses camarades comprenant qu'il est allé un peu loin Il change de sujet Il est bientôt 18h Gustave stresse comme pour un premier rendez-vous Plus le rapproche plus il sent une boule dans le creux de son estomac Une pierre qui grossit Certes ce n'est pas une rencontre amoureuse mais en tout cas il y accorde autant d'importance L'adolescent ne se leurre pas il sait que si la situation a dégénéré c'est en partie de sa faute Augusto l'a accueilli lui a fait confiance et lui ne lui a jamais fait part de ses doutes de ses craintes il a voulu se la jouer solo et n'a pas été honnête avec son ami il faut le reconnaître il n'a pas été correct et il doit lui dire perdu dans ses pensées Gustave sursaute quand il entend frapper La porte s'ouvre et il voit le chignon haut de Léa apparaître dans l'entrebaillement Elle demande timidement Je peux entrer ? Gustave tout à la fois agréablement surpris et décontenancé par cette visite se lève et lui tend une chaise Oui bien sûr Tiens assis-toi Léa s'approche reste près du siège et finalement s'assoit Elle rougit puis se lance Je voulais te dire je sais que c'est pas toi C'est injuste qu'Ainrich t'en veuille Mais tu comprends Gunther c'était comme son frère et pourtant moi Elle retient un sanglot J'étais j'étais amoureuse de Gunther Je n'arrive pas à croire qu'il n'est plus là Et cependant je t'en veux pas Je sais que c'est pas toi Léa s'effondre Gustave franchit d'un bond l'espace entre eux et la prend dans ses bras Elle se lève s'abandonne contre son épaule s'accroche à lui comme une bouée pour ne pas sombrer Gustave lui caresse les cheveux et lui chuchote doucement Merci Merci Léa Chut Je sais que c'est dur mais tu peux compter sur moi Vas-y laisse-toi aller ça fait du bien de pleurer Respire Gustave sent que Léa se calme au fur et à mesure Il entend la porte s'entreouvrir délicatement et Nada apparaît Elle s'arrête sidérée dans la vision qui s'offre à elle Léa ne l'a pas entendue et Gustave affiche une mine dépitée espérant ainsi lui exprimer qu'il est désolé et qu'elle tombe mal Il se sent pris en faute sans arriver à se l'expliquer Il aimerait se justifier mais déjà elle ferme la porte l'air sombre et déçu blessé Léa se redresse essuie ses yeux et un peu gêné prend congé de Gustave avec un sourire triste Il s'assoit cherchant à analyser ce qui s'est passé mais déjà la porte s'ouvre sur Augusto Gustave embarrassé se lève puis se rassoit se frotte les mains puis finalement lui dit Je suis content que tu sois là Ouais moi aussi enfin je crois Écoute Augusto tu me connais quand même tu sais que je suis chiant curieux de tout savoir un peu impulsif mais je ne suis pas violent je pourrais pas agir ainsi On a tous un potentiel de violence si on est ici Ok c'est vrai même si je n'ai jamais choisi d'y être mais Gunther était aussi mon ami je n'aurais jamais pu lui faire de mal et tu sais bien que la nuit où Francisco est mort j'étais avec toi Oui exact Je vais t'expliquer ce que je faisais le soir du décès de Gunther et pourquoi je suis revenu dans la nuit car je ne veux pas de malentendus et s'il y a quelqu'un à qui je fais confiance ici c'est bien toi J'ai découvert qu'il y avait des choses pas claires dans cette école le plus grave est que l'on enterre les morts sous le grand chêne sans prévenir ni la police ni les familles En tout cas c'est ce qu'ils ont fait pour Francisco je les ai vus Augusto affiche une moue incertain En es-tu sûr ? Tu extrapoles un peu la théorie du complot et tout c'était pas mon truc Mais oui j'en suis certain la nuit où Gunther est mort j'étais sorti pour vérifier si une tombe avait été creusée et c'est le cas quand je suis rentré il m'est arrivé un truc de dingue Gustave explique ses découvertes à Augusto qui tombe des nues et il sent qu'il a capté l'attention de son ami et lui raconte la suite et attend la salve de questions qui ne tardent pas Mais tu te rends compte du risque que tu prends ? Pourquoi tu fais ça ? J'ai besoin de comprendre Augusto Il se passe des choses dont on ne soupçonne même pas l'existence ce n'est pas possible autrement Même aux Etats-Unis où ils se croient les rois du monde on n'autoriserait pas une affaire pareille Ok mais comment veux-tu lutter ? Tu imagines si le meurtrier t'a repéré ? Tu peux être le prochain sur sa liste ? Bien sûr j'y ai pensé mais écoute on peut tous être les prochains sur sa liste Je ne peux pas les laisser agir sans rien tenter Sinon je me sens sale j'ai besoin de comprendre ce qui se trame ici Soit tu m'aides soit je me débrouille tout seul Mais pas question de rester les bras croisés comme tant d'autres l'ont fait dans l'histoire Ne mélange pas tout Gustave je ne mélange rien réfléchis mais une fois ta décision prise elle doit être irrévocable Sache que je continuerai à chercher car sinon j'aurais l'impression de cautionner tout ça et je ne me le pardonnerai pas et ça serait chouette de ne pas être seul j'en ai marre de tout garder pour moi j'étouffe Écoute je te crois et je reconnais que tes explications sont convaincantes mais j'ai besoin de réfléchir Laisse-moi du temps et je verrai ce que je suis prêt à faire Je ne sais pas si j'aurai le courage de te suivre et si c'est le cas il faut peut-être en parler à Heinrich Gustave fait l'amour à son tour se rappelant la réaction emportée du jeune homme Augusto reprend Écoute on en parle demain même heure là j'ai besoin d'un peu de temps pour digérer tout ça La poignée de main est ferme et pour Gustave elle représente une sorte de contrat tacite en tout cas il l'espère Chapitre 26 A demi allongé sur son lit Heinrich fait rebondir une balle sur le mur qu'il attrape alternativement d'une main puis de l'autre il attend le retour d'Augusto préoccupé il marmonne tout qu'est-ce que cet enfoiré de Gustave va encore lui balancer Heinrich a toujours cette boule de colère au fond de lui il ne sait pas quoi faire pourtant ce n'est pas son caractère premier il est un garçon plutôt cool d'habitude mais la mort de Gunther son ami son cousin son presque frère la détruit comme une tornade emporte tout sur son passage il se plonge dans ses souvenirs dans le passé leur grand-mère leur a souvent raconté combien elle était triste de n'avoir aucun petit enfant se profiler à l'horizon alors que ces deux filles en désiraient tellement Marguerite la mère d'Henrich avait dû supporter trois fausses couches et un bébé mort-né tandis que Greta celle de Gunther consultait tous les médecins possibles en matière de fécondité mais rien y faisait leur grand-mère Mathilda essayait donc de se faire à l'idée qu'elle n'entendrait plus de rire d'enfant dans sa maison pourtant elle s'attardait souvent aux rayons des laillettes dans les supermarchés et pleurait régulièrement toute seule devant des bodys en trois mois qu'elle ne fut pas surprise quand elle apprit que ces deux filles allaient avoir chacune un bambin quasiment en même temps Mathilda avait émis des craintes sur leur départ conjoint à l'étranger dès le début de leur grossesse afin de rejoindre leur mari en mission professionnelle la distance lui faisait peur et la médecine allemande lui paraissait tellement plus avancée que celle pratiquée dans les hôpitaux argentins elle appréhendait qu'il ne leur arrive malheur mais plus que tout elle aurait aimé être auprès d'elle et contempler leur peau se tendre sur leur ventre rebondi Mathilda avait économisé l'argent du voyage et plusieurs fois elle avait voulu leur rendre visite elle n'avait pas compris le refus simultané de ces filles à l'idée de ce voyage elle disait avoir peur de la savoir dans l'avion à son âge pourtant elle n'était pas impotente elle avait réitéré sa demande afin de les rejoindre en Amérique du Sud à la naissance des bébés nés à une semaine d'intervalles mais devant leur nouvelle désapprobation elle avait ravalé sa déception Mathilda n'était pas du style à s'imposer et quand ses filles lui ont fait part à nouveau de leur crainte de la voir entreprendre un si long voyage la rassurant sur leur amour elle avait attendu patiemment quand la grand-mère entamait ce récit pour les deux garçons elle n'évoquait pas les doutes qu'il avait assaillis à l'époque mais avait accentué son récit sur la joie qu'elle avait éprouvée en les accueillant à leur retour chacun dans son landau et en les aimant inconditionnellement d'emblée les garçons ont grandi ensemble et si Heinrich semblait le meneur du duo il s'aperçoit maintenant qu'il ressent un énorme vide à l'idée de devoir vivre avec l'absence de son cousin en ressassant ses pensées le jeune homme nomme enfin ce qui le met en colère plus que tout autre chose et il ne comprend pas le silence radio de ses parents de son oncle et sa tante de sa grand-mère depuis le décès de son cousin comme s'il n'y accordait pas d'importance comme s'il n'avait pas besoin d'eux il ne les comprend plus mais tourner sa rage contre toute sa famille est difficile à vivre et à assumer donc il vaut mieux en vouloir à Gustave c'est plus simple moins complexe affectivement parlant Heinrich en est conscient mais malgré tout il s'accroche à cette colère pour ne pas s'effondrer tout à fait même s'il se rend compte qu'il n'est pas juste avec Gustave Augusto le rejoint il semble bouleversé Heinrich lui lance un regard qui l'accompagne d'un alors ? je ne sais pas Heinrich je suis paumé on a peut-être trop vite condamné Gustave il s'interrompt quand le point d'Heinrich tape contre le mur alors qu'il se redresse et lâche d'un ton rageur je m'en doutais il t'a retourné comme une crêpe Augusto attend il connaît les réactions vives de son ami et les blessures qu'il essaie de colmater au bout d'un instant il reprend d'une voix douce en relatant les propos de Gustave et en y ajoutant son analyse personnelle Heinrich ne bouge plus l'écoute en gardant la tête dans les mains et un long silence envahit la pièce à la fin du récit Augusto le laisse réfléchir et contemple son visage baigné de larmes alors qu'il lui dit écoute je reconnais la faisabilité de tes arguments et des siens je peux aussi entendre qu'il puisse y avoir un autre coupable ça fait un moment que je me pose des questions identiques et pourtant ce n'est pas facile pour moi mais même alors je ne pourrais pas dormir tant que je ne saurais pas qui a commis cet acte et surtout tant que je n'aurais pas compris pourquoi on s'en est prêt à Gunther Augusto relâche alors la tension accumulée dans ses épaules à l'idée de devoir contrer et convaincre son camarade il espérait tellement amener Heinrich à baisser son animosité envers Gustave il se sent libéré d'un poids mais poursuit le garçon je te demande Augusto de rester près de moi tu ne peux pas remplacer Gunther mais je ne pourrais pas supporter de voir ce livre vide à côté de moi j'ai peur de faire une connerie tu comprends Heinrich lève des yeux désespérés vers son camarade qui acquiesce silencieusement chapitre 27 le colonel Pérez s'avance sur l'estrade les élèves l'écoutent s'attendant à une mauvaise nouvelle une de plus le silence se fait bien avant que le discours ne commence d'une raideur très militaire le colonel se tient derrière son pupitre et énonce chers pensionnaires comme vous le savez notre éducation et nos valeurs vous poussent vers l'excellence nous devons à vos parents de vous amener à dépasser vos limites pour que le meilleur de vous-même soit mis en exergue dans peu de temps votre formation prendra fin et l'épreuve finale devra être à la hauteur de cet objectif pour finir votre séjour en beauté nous profiterons de notre joli parc et de sa forêt mitoyenne pour une gigantesque course d'orientation en quelque sorte mais ce n'est pas une simple balade en forêt je vous parle d'une épreuve l'épreuve ultime nous récompenserons les meilleurs participants selon leur réussite avec des dotations à la mesure du classement l'élève qui finira le premier sera l'élu et il recevra un prix à la hauteur de son parcours financièrement tout d'abord une somme conséquente sera versée au vainqueur mais ce n'est pas tout nous lui octroierons aussi une place dans notre conseil d'administration et pour finir vous aurez la possibilité d'intégrer un emploi de qualité parmi nos entreprises partenaires oui jeunes gens tout cela est à portée de main mais pour y accéder vous devez être vainqueur et sachez que tous les coups sont permis tous les acquis je dis bien tous les acquis que vous avez engrangé dans cette formation peuvent être mis à profit un murmure gagne toute la salle Herman lève la main vous voulez vraiment dire ce que vous avez dit un rire nerveux étouffé résonne dans le fond de la pièce accompagnant ses propos le colonel le fait taire d'un battement de talonnettes sur le sol le silence se fait vous n'êtes pas stupide vous avez donc très bien compris ce que cela veut dire nous ne sommes pas dans la cour du lycée l'homme est un loup pour l'homme ne l'oubliez pas à partir d'aujourd'hui votre surveillant général proposera dorénavant un coaching physique à ceux qui le souhaitent le stand de tir ouvrira de 8h à 20h je vous enjoins à vous perfectionner rien ne vaut la préparation sein de corps et d'esprit c'est le maître mot de notre enseignement les uns et les autres se regardent ne sachant quoi se dire est-ce une plaisanterie ? ils n'arrivent pas à croire ce que l'on demande sont-ils en guerre ? doivent-ils dorénavant se considérer comme des ennemis ? Carlos demande d'une voix blanche mais nos parents sont d'accord non seulement ils le sont mais ils ont validé le règlement rajoute le directeur Gustave entend des sanglots Harmonie la main sur sa bouche tente d'étouffer une crise de larmes malheureusement pour elle le colonel s'en aperçoit ce n'est pas ainsi que vous allez gagner cette école ne forme pas de chiffres molles et ils n'ont pas de place dans l'élite reprenez-vous allez ouste vous n'avez pas de temps à perdre les élèves sortent dans le brouhaha des conversations certains excités d'autres choqués par les propos du directeur et ce qu'ils induisent sans attendre le colonel quitte la scène d'un pas décidé il boit le verre d'eau que lui tend un de ses sous-fifres et demande sèchement vous l'avez descendu ? oui mon colonel répond le responsable des surveillants nous avons descendu Isabelle détaché la corde et enterré le tout sous le chêne en suivant ni vu ni connu il affiche un sourire satisfait qu'il réprime vite devant les traits tirés et accusateurs du directeur ne vous réjouissez pas si rapidement Manfred vous n'avez toujours pas été capable de trouver le coupable ne l'oubliez pas le colonel s'éloigne et son visage perd de sa rigidité la vague à l'âme le gagne et il murmure pour lui-même Isabelle qu'est-ce que tu m'as fait pourquoi tu m'abandonnes mail de Sergio Luis à Gustave Gustave votre histoire est incroyable j'ai consulté tout d'abord les données sur le plan cadastral en effet une résidence est déclarée et elle pourrait correspondre à l'endroit où vous êtes au départ c'était un établissement de la marine nationale mais actuellement ce bâtiment n'a pas de fonction propre déclarée cet institut semble donc illégal administrativement parlant il n'existe pas on ne maîtrise pas trop ce que les argentins en ont fait il est mentionné de travaux de rénovation mais pas plus c'était dans une période floue de l'histoire et je crois que cela n'arrange pas grand monde de laisser des infos circuler notamment quand j'apprends à quoi ce lieu est employé grâce à vos mails voilà pour la maison j'essaie d'en savoir plus pour ce colonel Perez il a eu un rôle plus qu'ambigu depuis le début de sa carrière de simple exécutant il est monté en grade assez vite par les actions dites souterraines il a eu une propension à la cruauté et on le retrouve dans des récits de victimes en tant que meneur d'entretien pour le moins musclé il formerait un couple avec cette Isabelle qui aurait pris un malin plaisir à observer ces jeux pervers apparemment ils sont tous les deux là pour vous encadrer et cette information est pour le moins inquiétante vous savoir entre les mains d'être sadique comme eux me préoccupe même si je ne connais pas les tenants et aboutissants de votre institut je ne vois pas ce qui peut sortir de bon dans tout ce marasme méfiez-vous Gustave méfiez-vous je continue mes recherches amicalement SL Gustave est surpris sans vraiment l'être à la lecture de ce mail au vu des résultats de ses recherches il se doutait que ce lieu avait des liens louches avec l'histoire de l'Argentine mais pour lui cette expérience était lointaine et il n'avait pas imaginé que les personnes qui l'entourent aujourd'hui puissent être rattachées directement avec une partie de l'histoire géopolitique du pays le directeur ne lui apparaît plus seulement comme un farfelu plein de principes et de rigidité c'est un homme dangereux et sa compagne aussi mais il pouvait s'en douter vu le contenu des cours il décide donc de creuser la piste évoquée par Sergio et se rend d'un pas décidé vers la bibliothèque le documentaliste sourit à son entrée habitué à le voir en ces lieux Gustave se dirige droit vers lui bonjour cela fait un moment que je souhaite vous poser une question cela fait longtemps que vous travaillez ici bonjour jeune homme c'est gentil de vous intéresser à moi oh oui cela date je suis le responsable de ce lieu depuis 30 ans 30 ans je ne savais pas que l'école était ouverte depuis tout ce temps et oui les années passent à toute vitesse dans ces temps là elle n'avait pas la même fonction ou disons elle fonctionnait différemment mais c'est une autre histoire en bref j'avais 28 ans quand je suis arrivé ici et le colonel Perez était déjà le directeur oh non comme vous y allez le directeur était plus jeune que moi et il a eu d'autres fonctions plus disons nécessitant sa présence sur le terrain cela fait 14 ans qu'ils sont en poste lui et Isabelle toutefois il a été élève ici peu de temps avant votre père si je me souviens bien Gustave imaginait Perez bien plus vieux que son père et fut étonné de cette réponse il en profita pour aborder ce sujet jusque-là jamais évoqué avec quiconque vous avez connu mon père comment était-il quand il était jeune je n'arrive pas à l'imaginer insouciant et pensant à autre chose que ses affaires on ne peut pas dire qu'il était un jour insouciant je crois déjà adolescent il était très sérieux plaisantant peu et réprimandant ceux qui se permettaient des disgressions il venait étudier ici régulièrement mais ne tolérait aucun bruit il était beaucoup moins sympathique que vous si je peux me permettre cette affirmation ne le prenez pas mal surtout ne vous inquiétez pas je vois très bien ce que vous voulez dire il est assez impitoyable rajoute le garçon rattrapé par ses souvenirs et sinon il y a 30 ans les cours étaient les mêmes alors qu'il y avait des directeurs différents la teneur des enseignements n'a pas changé même si le contenu s'adapte à la vie moderne déclare le documentaliste comme s'il parlait de nouvelles règles grammaticales c'est la vocation de cette école vous donnez un enseignement à la pointe en matière de connaissances des populations de l'histoire des aspects techniques pour que vous receviez une formation complète qui vous permettra de réaliser de grandes choses les aspects historiques nous démontrent que nous pouvons agir et nous appuyer sur de grands hommes d'état comme Perron bien évidemment mais aussi Vidella Franco Mussolini j'en passe et des meilleurs des dirigeants qui ont su inculquer leurs idées et amener de l'ordre dans la société nos dirigeants sont trop dilettantes de nos jours un mouvement de foule et ils retirent leurs projets de loi non nous avons besoin d'hommes et de femmes de poignes d'anciens élèves sont d'ailleurs devenus des dirigeants d'entreprises importants et ils sont très influents auprès des médias et des milieux politiques mais vous le savez déjà puisque votre père en est un bon exemple après ces mots Gustave trouve l'homme bien moins sympathique il aurait tellement à dire à propos de ce discours mais cela ne sert à rien de montrer son opposition mis à part à se mettre en danger il ravale ses arguments et se dit qu'ainsi il en connaît un peu plus l'historique de cette école il prend cordialement congé du documentaliste qui pour sa part est enchanté de la sagesse et de la soif d'apprendre dont fait part le jeune homme Gustave réfléchit à ce qu'il vient d'apprendre et il se rend compte que son comportement attentiste l'a desservi il s'est laissé porter par le confort du quotidien l'idée d'avoir des amis d'être amoureux il réalise qu'il a banalisé ce qu'il vit et cela l'inquiète sa méfiance s'est-elle endormie ou n'a-t-il pas voulu voir toutes les conséquences que cela engendrait il enrage de ne pas avoir réagi plus vite mais qu'aurait-il dû faire l'appui de Sergio sera-t-il suffisant ? pris dans ses pensées il entre dans le réfectoire et se dirige vers son nouveau groupe d'appartenance tout de suite il sent que quelque chose cloche harmonie est en pleurs et une dizaine de personnes l'entourent un nouveau drame a-t-il eu lieu ? l'inconnu a encore frappé ? inquiet il cherche les êtres qui comptent pour lui Augusto Nada Heinrich les trois filles les geeks les autres il se détend alors imperceptiblement Gustave s'approche de la jeune fille et Mehdi lui explique harmonie a appelé ses parents pour leur parler de l'épreuve finale elle pensait qu'il viendrait la chercher ou au moins qu'il demanderait à Pérez de renoncer pour stopper le processus harmonie leva la tête mais ils m'ont répondu que je devais leur faire honneur et qu'il était hors de question que je ne défile on parle d'être blessé dans cette histoire merde je leur ai dit qu'ils m'envoyaient la boucherie mais ils m'ont expliqué qu'ils m'avaient élevé pour ça tu te rends compte élevé pourquoi pour servir de bétail de chair à canon à la fin de sa phrase son émoi grandit et elle se remet à pleurer doucement Gustave accuse le coup il craignait ce type de réaction de la part de leur responsable légaux même s'il avait misé sur une ou deux réactions de parents en marge du nombre il tourne la tête vers les autres jeunes présents et demande à la cantonade combien d'entre vous ont tenté d'en parler à leurs parents une quinzaine de mains se lèvent et combien ont eu la même type de réponse douze mains restent levées il pivote vers les trois personnes qui ont baissé les leurs Augusto en fait partie y aurait-il un peu d'espoir si ces trois parents se mobilisent ils sortiront de cet enfer fébrile il leur demande et alors quelle a été leur réponse aucune dit Augusto le vide rien les deux autres hochent la tête montrant ainsi qu'il en est de même pour eux une chape de plomb s'abat sur le groupe d'adolescents petit à petit le rassemblement se délite chacun partant de son côté Gustave R cherchant à réfléchir à leur situation sans pour autant trouver d'issue dans l'internat l'ambiance a changé l'annonce de la compétition prend le pas sur les relations établies cette tension est palpable et le malaise s'installe si les élèves ne peuvent plus compter que sur eux-mêmes comment s'en sortir certains se voient déjà tirer leur épingle du jeu notamment les bodybuildés qui font rouler leurs muscles étoisent les autres d'un air devenu supérieur d'autres sont effondrés devant cette terrible réalité et n'arrivent pas à faire face la plupart des étudiants semblent attendre incrédules ou bien résignés partout des groupes s'organisent privilégient la préparation physique calculent les alliances possibles Gustave repart vers sa chambre de son côté il n'escomptait rien de son père de toute façon et puis malgré la gravité du contexte ou peut-être à cause de l'urgence dans laquelle il se trouve il est pris par différentes pensées il voudrait désamorcer la situation avec Nada depuis qu'elle l'a surpris avec Léa il est mal à l'aise à l'idée qu'elle imagine comme un garçon qui parle avec toutes les filles mais en même temps ne prend-il pas ses désirs pour des réalités qu'est-ce que Nada attend de lui après tout il ne doit pas toujours espérer qu'elle prenne les devants d'accord il s'est pris un vent la dernière fois mais il ne perd rien à essayer il faut arrêter de subir ce mori gêne-t-il elle est venue te voir dans ta chambre tu peux le faire aussi décidé il se lève et se dirige vers la porte il hésite fait demi-tour et se précipite dans la salle de bain déodorant lavage de dents coup de peigne la totale autant se présenter sous un jour préférable on ne sait jamais il se regarde dans le miroir respire profondément allez il est prêt pour le meilleur ou pour le pire pour style sarcastique avant de fermer la porte chapitre 28 extrait de journal de Gabriella je me sens de plus en plus en plus proche d'Isabelle elle fait tout pour gommer les inégalités entre nous elle me prête ou me donne des robes que je n'aurais jamais pu me payer elle m'invite à des tea time dernièrement nous ne sommes plus seuls deux jeunes allemands nous rejoignent assez souvent je suis contrarié par leur présence d'une part parce que le dialogue avec mon ami est moins libre et d'autre part car je ne peux pas m'empêcher de me culpabiliser de pactiser avec l'ennemi surtout en sachant qu'ils sont proches du gouvernement en place pourtant ce sont deux jeunes gens polis qui ne tentent rien envers nous ils nous ont raconté facilement ce qui les lie ils sont amis et se sont mariés à deux sœurs qui habitent en Allemagne et vont venir les rejoindre en Argentine d'ici quelques semaines je perçois assez rapidement que Sébastien est le meneur tandis que Klaus semble être sous la coupe de son beau-frère toutefois il a l'air de bien le vivre les deux beau-frères sont proches et ils parlent de leur désir de devenir père je les trouverai presque attendrissants dans ces moments-là mais je ne dois pas oublier de me méfier d'eux aujourd'hui enfin nous n'étions que toutes les deux alors que j'approchais en tenue de travail à la sortie de l'usine Isabelle m'a lancé quel dommage que tu ne puisses pas mettre ta robe rouge elle te va si bien interloqué je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire allons ma chérie si ton frère avait dû se marier ce serait fait n'est-ce pas alors quelle est la vraie raison de ce non-mariage tu ne parles jamais de lui pourquoi ne me fais-tu pas confiance ne t'ai-je pas assez montré mon attachement pour toi mais si bien sûr je te fais confiance elle a détourné la tête d'un air blessé et m'a répondu affecté si même dans ces moments-là tu me mens alors il vaut mieux qu'on arrête de se voir elle a commencé à s'en aller attirant son sac vers elle cherchant la monnaie pour payer les consommations je me suis inquiété face à sa réaction je ne pouvais pas la laisser partir c'était impossible à envisager les secondes qui suivaient étaient précieuses je ne devais pas me tromper elle était devenue trop importante pour moi je lui ai alors attrapé le bras Isabelle attends je ne veux pas qu'on s'éloigne comme ça notre rencontre a changé ma vie comment dire que dois-je faire pour que tu restes elle a arrêté son mouvement et m'a couvé d'un regard plein d'amitié ce même regard que j'aime voir dans ses yeux lors de nos rendez-vous elle s'est penchée sur moi et m'a dit allez ma belle explique-moi ce qui te tourmente tu es si secrète si renfermée ça te ferait du bien de déverser un peu de ta peine dans une oreille amie soulagé de ce revirement de situation j'ai repris ma respiration et je me suis lancé je lui ai tout raconté ma famille mon engagement politique ma solitude elle ne m'a pas interrompu une seule fois et à la fin de mon récit elle a ajouté merci Gabriella merci de m'avoir confié ton histoire j'espère que tu vas bientôt porter cette robe rouge qui te met en valeur et est le symbole de ton combat j'ai raccompagné Isabelle devant sa porte et je l'ai embrassée avec effusion je me suis senti soulagé pourtant j'ai enfreint les règles en m'épanchant mais je ne risque rien Isabelle est mon amie mon alter ego chapitre 29 Gustave reste planté devant la porte de Nada il se rend compte qu'il ne connaît rien d'elle de son quotidien est-elle seule ou a-t-elle une camarade de chambre il ne le sait même pas d'où vient-elle a-t-elle des frères et sœurs qu'a-t-elle vécu il devrait s'intéresser un peu à elle les filles elles aiment ça Gustave frappe à la porte la jeune femme ouvre brusquement affichant un air méfiant qui cède la place à une expression d'étonnement en le voyant Gustave ne lui laisse pas le temps de tergiverser il faut qu'on parle dit-il en franchissant le seuil décidez Nada ferme la porte et s'appuie contre la chambre enle les bras croisés sur la poitrine en mode défensif la chambre est sans dessus-dessous le sol et les meubles sont recouverts d'habits de livres de nourriture et même de choses indéfinissables Gustave cherche une chaise en repère une ou un tas de vêtements s'amoncèlent et notamment un joli soutien-gorge noire en dentelle qui lui fait perdre immédiatement tous ses moyens le fait d'en être conscient aggrave encore plus sa gêne souffle respire se dit-il tu dois rester maître de toi Nada le regarde sans un mot et un sourire se dessine sur ses lèvres quand elle comprend l'origine du trouble de son ami finalement l'adolescent s'écroule sur le lit au milieu des couvertures des fêtes et d'un fatras invraisemblable il se rend compte qu'il est à même le drap où Nada dort peut-être nu et il a l'impression que chaque parcelle de son corps rougit à en devenir écarlate il se relève précipitamment la jeune fille part d'un éclat de rire devant son malaise elle sort le tadabi de la chaise le jette dans un coin et lui dit calmement vas-y assieds-toi je t'écoute alors Gustave se met à parler d'un ton rapide haché au départ puis qui se détend au fur et à mesure tu sais Nada je ne veux pas que tu supposes enfin que tu imagines des choses entre Léa et moi tu vois elle souhaitait me dire qu'elle me croyait et elle a eu un trop plein d'émotions mais pas par rapport à moi elle mais tu n'as pas à justifier Gustave ben si justement je ne souhaite pas que tu aies une mauvaise image de moi pourquoi pourquoi ben parce que parce que je ne sais pas comment expliquer tu n'as pas à te justifier je sais que tu es quelqu'un de gentil la preuve moi aussi tu m'as consolé mais avec toi c'est pas pareil pourquoi ce ne serait pas la même chose Gustave mais parce que j'ai des sentiments pour toi explose le jeune homme décontenancé par le ton de la conversation tu l'as compris non ? Nada s'approche d'un pas les mains sur les hanches Gustave la contemple ses cheveux noirs en bataille sa posture frondeuse l'apparentant à Carmen l'héroïne de l'opéra de Bizet elle le frôle et lui demande ce sont des sentiments ou du désir que tu éprouves pour moi ben les deux pour être francs mais surtout le premier enfin le deuxième aussi il se rend compte qu'il s'enfonce et arrête là le massacre écoute Gustave elle fait rouler son prénom dans sa gorge comme si elle se délecte de le prononcer tu ne sais pas qui je suis et je ne suis pas quelqu'un de bien je ne suis pas comme toi si tu me connaissais tu ferais mieux d'abandonner oublie-moi conclut-elle dans un rire d'une infinie tristesse Gustave reste bloqué sur la fin de sa phrase il a tendance à être submergé par l'émotion alors il s'accroche à la déclaration de Nada est-ce que cela veut dire qu'elle tient à lui que ses réticences sont liées à sa confiance en elle il se rappelle de sa décision avant de venir la retrouver il ne doit pas subir ne doit pas laisser passer sa chance à l'inverse de ce qu'il a toujours vécu il a grandi depuis la dernière fois où il a affronté son père il a mûri en si peu de temps il doit le lui prouver sinon quoi dit-il en s'approchant d'elle réduisant l'espace entre leurs deux corps à quelques centimètres et il ne lui laisse pas le temps de répondre il replace une mèche rebelle derrière son oreille et l'embrasse longuement puis il recule d'un pas et lui dit maintenant je peux sortir Nada n'a toujours pas bougé stupéfaite devant sa réaction subreptissement un sourire apparaît sur ses lèvres l'obscurité tombe déjà quand Stella frappe à la porte elle se faufile rapidement et entre papa dit-elle la voix haute chut on va t'entendre mais non qui veux-tu qu'ils nous entendent dit Stella collant deux bises à son père oh tu piques j'allais me raser je suis un peu préoccupé là ah bon pourquoi où est Isa on avait convenu de se retrouver chez toi non jamais à l'heure celle-là en plus elle devait m'amener ma crème de jour je crains qu'elle ne te ramène plus rien quoi mais comment je vais faire moi vous vous êtes disputé c'est ça encore je t'ai déjà dit d'y aller soft avec elle elle nous sert bien quand même faut pas te la vexer ou on n'aura personne pour faire la sale besogne ce n'est pas de cela qu'il s'agit quoi tu veux dire que tu n'as pas le charme que tu avais il y a quinze ans elle ne s'est plus devant tes caprices mais tu es un grand manipulateur et tu peux l'avoir encore je sais j'ai de qui tenir et t'inquiète je compte bien m'en servir bon tu te tais et tu m'écoutes explose-t-il elle est stupéfaite jamais il ne lui a parlé de cette façon habituellement son père lui mange dans la main comme tous les hommes d'ailleurs elle le regarde et s'assoit interloqué attendant qu'il s'explique il faut que tu saches t'es là que le type qui a tué des élèves a encore sévi il a assassiné Isabelle et je devrais plutôt dire qu'il l'a étripée et pendue à un arbre alors ta crème de jour excuse-moi j'en ai rien à battre la jeune femme ne bouge pas son visage reste de cire sans la moindre trace de compassion ni d'affliction le colonel sait que sa fille est dénuée d'empathie mais il est toujours étonné et en même temps assez fier de constater combien elle n'est pas touchée parce qu'il ne la concerne pas directement il se penche vers elle et accentue son propos et surtout tu ne dis rien à personne je n'ai pas envie de rajouter à la panique ambiante compris Stella se renfrogne semble réfléchir elle tapote sa cuisse les yeux dans le vague tandis que son père s'éloigne en direction de la fenêtre tourmenté c'est vrai qu'il a vieilli pense-t-elle amèrement il a perdu de sa superbe il ne faudrait pas qu'il décrépisse trop vite il va me faire honte bientôt elle se lève ouvre le frigidaire décapsule une canette de coca et boit longuement s'octroyant ainsi un temps de réflexion décidée elle se redresse bon on ne va pas se laisser abattre des sous-fifres tu en as d'autres tu es le colonel Perez bordel à ces mots il relève la tête oui tu as raison elle s'approche de lui caline et se pend à son cou elle sait que ses attitudes de petite fille le font toujours fondre et elle s'en sert tu verras je vais être à ta hauteur papoudet je gagnerai le tournoi de fin d'année et je serai là pour t'épauler au conseil d'administration Stella approche son visage et l'embrasse sur la joue mais pour ça n'oublie pas mon petit coup de main tu as pensé mais en fait oui ma chérie et j'ai aussi réfléchi à un modeste bonus complète-t-il en sortant d'un tiroir un calibre 38 retire-t-il en 9 le colonel est ému par les cris de surprise et de ravissement de sa fille mail de Gustave à Sergio Lewis cher Sergio j'ai besoin d'aide nous en avons tous besoin en fait je ne sais pas ce que vous pourrez faire ou non mais les dirigeants de cet institut ont pété les plombs ils ont prévu une chasse à l'homme géante où nous devons nous battre les uns contre les autres quitte à être blessés ou même pire vous imaginez les dégâts comment va-t-on sortir de ce marasme qu'est-ce qu'ils veulent je suis complètement perdu si vous voyez l'ambiance ici on se croirait en période de guerre mais comment peut-on les laisser agir ainsi sans rien dire si vous savez quoi faire tentez-le je vous en supplie je n'arrive plus à réfléchir à trouver des solutions je compte peut-être trop sur votre aide mais vous êtes mon seul espoir sans assistance je suis condamné à vivre cette horreur jusqu'au bout en tout cas merci de votre soutien quelle que soit la forme qu'il prend j'ai chapitre 30 cours de morale aujourd'hui les enfants je voudrais évoquer l'importance de la loyauté vos parents comptent sur vous ne les décevez pas par des prises de pouvoir ou des positions fantaisistes je vous illustrerai ces propos par l'exemple de ce fils impie écoutez mon récit lors de la seconde guerre mondiale l'un des plus grands médecins du Reich a utilisé des méthodes de pointe pour faire parler les suspects il était très créatif ce qui avait l'avantage d'occasionner un maximum de douleur en un minimum de temps nous aborderons et développerons plusieurs de ces techniques de base dans la deuxième partie de ce cours car je vous réserve une jolie surprise nous allons visiter notre petit musée mais d'abord je reprends l'histoire de ce saint homme homme de science éclairé pendant la seconde guerre mondiale son fils n'était qu'un nourrisson mais à l'adolescence il a eu connaissance des actions de son père il est lui aussi devenu médecin pour perpétuer son héritage me direz-vous que nenni jeunes gens que nenni ce traître à sa race a décidé de soigner des juifs oui vous avez bien entendu heureusement que son géniteur n'a pas assisté à son revirement il en serait mort une deuxième fois mais de honte loin de s'arrêter là ce gougnafier s'est résolu à vivre à Jérusalem et à prendre la nationalité israélienne en un mot il est devenu juif lui-même vous pensez qu'il a été correct vous imaginez la douleur de ses parents et de Dieu qu'il a abandonné sciemment j'espère qu'il s'est fait égorger par ces sauvages mais l'histoire ne le dit pas malheureusement la morale de cette histoire est la même que dans la fable du loup et l'agneau ne trahissez pas les vôtres en prenant des chemins détournés où le désastre s'abattra sur vous les élèves restent silencieux méditant ces derniers mots dans les exemples de traîtrise nous pouvons aussi citer Rudolf Hess cet homme a été proche du Führer et est devenu célèbre grâce à lui c'était un compagnon reconnu à tel point que monsieur Hitler lui a dicté Mein Kampf vous imaginez la confiance qu'il avait en lui et bien ce même homme a trahi son mentor il a volé un avion pour aller en Angleterre marchander la réconciliation avec Churchill dans le dos du Führer il a d'ailleurs été puni puisque l'anglais l'a fait prisonnier sans même le recevoir mais madame reprend Cassandre les historiens disent que c'est Hitler qui l'a envoyé vers Churchill pour négocier la paix avec lui car il sentait que la mayonnaise tournait et comme la mission a failli il n'a pas assumé son ordre et l'a renié il suffit mademoiselle Brown vous n'avez pas à faire de propagande niaise et de bas étage ici Cassandre surprise rentre sa tête dans ses épaules comme pour se protéger d'un orage de grêle si vous êtes dans cet internat continue l'enseignante d'une voix cassante ce n'est pas pour vivre bêtement la parole de la populace l'objectif est de vous élever au-dessus de ce que le commun des mortels croit je vais vous donner un autre bon exemple en m'appuyant sur le 11 septembre je le prends connaissance de cause car je suis sûr que si l'on vous laisse divaguer de la sorte vous allez bientôt me dire que le 11 septembre a été la conséquence d'un attentat terroriste les élèves se regardent n'osant répondre se demandant s'ils ont bien entendu des prémices de théories conspirationnistes dans les propos de leurs professeurs elle continue stoïque vous voyez vous vous arrêtez à l'explication que prévaut pour le commun des mortels sans vous soucier de la vérité pourtant les Etats-Unis ont eux-mêmes combiné cette attaque pour punir les personnes dérangeantes et pour emporter d'autres au nu ils s'en sont bien sortis et leur manœuvre leur a bien servi ne l'oubliez pas la loi de la terreur et du coupable désigné est un moyen de diriger les peuples il faut que vous en ayez conscience et que vous sachiez l'utiliser notez bien cette phrase elle est importante allez à vos stylos pendant que les élèves écrivent l'enseignante reprend sa respiration le stress et l'emphase des derniers moments l'ont amené à s'emporter mais elle redevient vite maîtresse d'elle-même grâce aux techniques de méditation qu'elle a visionnées sur Youtube elle quitte sa chaise avec difficulté alors que le poids des ans se fait sentir sur sa colonne elle vérifie que son chignon est bien serré qu'aucun cheveu gris ne s'en échappe et enfile le chandail qu'elle a tricoté elle-même elle n'est pas épaisse il fait un peu frais dans le musée elle poursuit alors d'une voix joyeuse notre deuxième heure de cours consiste en de la pratique allez suivez-moi il est temps de visiter le musée il est juste dans la partie annexe de cette pièce vous y verrez des trésors d'imagination les élèves se lèvent enchantés de se dégourdir les jambes et de changer la routine des cours tout d'abord je voudrais attirer votre attention sur les tableaux exposés au-dessus des instruments tout autour de la salle ces scènes de vie plus vraies que nature ont été peintes par une artiste prénommée Hilda elle a assisté à l'utilisation de ces machines et l'a illustré pour que nous ayons une meilleure compréhension de leur efficacité et de leurs conséquences et cet artiste hors du commun n'est autre que la mère de votre regretté camarade Francisco elle garde le silence quelques secondes semblant se recueillir allez commençons par le début quelqu'un sait ce qu'est cet instrument à l'attache haute avec ce pic acéré en bas oui vous pouvez toucher personne ne le connaît oui bravo Carlos c'est une pyramide de Judas le principe est ingénieux vous accrochez le terroriste en haut par ce système là puis vous le faites descendre d'un coup comme ceci afin qu'il s'empale par l'anus ou le vagin si c'est une femelle c'est très efficace oui Marga tu aimerais savoir ce qu'est cette boule avec des pics j'y viens une oeuvre d'art après l'autre en fait cela s'appelle une poire d'angoisse joli nom vous ne trouvez pas vous le mettez dans la bouche ou dans divers orifices et vous vous servez des ressorts pour élargir la bouche ou le reste jusqu'à ce que le crâne explose c'est petit mais très spectaculaire maintenant passons à l'objet suivant voyez ce tableau d'équivalence numéraire je vous en donnerai une copie car vous devez l'apprendre par coeur en effet tout le monde connaît à présent le supplice de la noyade dans une bassine ou une baignoire mais attention il est important de bien calculer le temps d'immersion sinon ils ne vous divulgueront jamais leurs petits secrets le plus efficace est le simulacre de noyade qui consiste à mettre un tissu sur le visage du sujet et à verser de l'eau ce qui permet de prendre bien moins de risques et est tout aussi puissant pour l'effet de panique qu'il provoque approchez maintenant dans ce coin après l'air et la terre puisque la pyramide utilise la gravité puis l'eau comme l'on vient de le voir voici le feu nous gardons le principe des quatre éléments prenez des notes je vous en prie bien il y a plusieurs possibilités avec le feu bruyure partielle essence éthanol soufre alcool sous la plante des pieds les cheveux pensez aux extrémités les enfants très efficaces les extrémités comment Joseph ne dites pas de choses cabreuses voyons nous n'avons pas besoin d'entendre parler de vos extrémités surtout de celles-là regardez bien cet instrument il vaut le détour mettez-vous en arc de cercle autour de moi afin que chacun puisse admirer allons celui-là est mon préféré car il est le plus impressionnant il s'agit de l'écartèlement c'est tellement majestueux cette planche est représentée avec des pics elle existe aussi avec des vis qui emprisonnent les bras et jambes ou bien en laissant écarteler l'individu par des chevaux comme on le pratiquait du temps des romains non de nos jours nous avons peu de place donc le mieux est de le faire avec un corps préalablement fouetté ou à vif j'espère que vous avez tout noté car demain vous avez une évaluation surprise mais chut reconnaissez-le vous avez de la chance d'avoir une prof aussi cool l'ombre sort de ses pensées au moment où la porte claque Gustave vient de sortir l'intrus compte encore dix minutes pour vérifier qu'il ne va pas revenir puis entre dans sa chambre afin de s'assurer de ses intentions l'endroit est impeccablement rangé cela va lui faciliter les choses l'ombre s'assoit devant le bureau et ouvre l'ordinateur portable le mot de passe est mince heureusement il y a plusieurs essais possibles tout d'abord le nom de Gustave son prénom sa date de naissance aucun n'est la solution apparemment il ne voulait pas choisir quelque chose de simple l'ombre cherche sans conviction Perron Himmler et tous les fachos que l'école porte au nu ce n'est pas cela non plus ce qui est plutôt bon signe Gustave est un adolescent il a des hormones en ébullition les tentatives autour des prénoms de chaque fille de l'institut ne donnent rien retour au point de départ l'ombre regarde son environnement et voit la bibliothèque là aussi pas d'aide à trouver dans ses bouquins conseillés par l'institut mais Gustave aime lire peut-être un auteur humaniste peut-être un auteur humaniste Hugo Zola puis Voltaire en passant par Aragon et Vian rien non plus réfléchi de quoi parle Gustave qu'est-ce qu'il fait vibrer l'ombre repense à l'explication du garçon quant à l'origine de son prénom il avait fait un comparatif quel était-il déjà il parlait d'un compositeur mon père m'a prédommé ainsi à cause de lui Gustave Maler c'est bien ce nom risquant le tout pour le tout les tentatives s'axent autour du nom du compositeur en question refus encore un coup de point rageur passe à deux points de l'ordinateur puis l'ombre se souvint de la suite de la phrase prononcée par l'adolescent mais je préfère penser que j'ai le même prénom que Jung oui c'est ça l'ombre écrit fébrilement le nom du psychanalyste et voit l'écran d'accueil se dessiner enfin la première étape est franchie reste à découvrir ce que le Mac a dans le bide une heure plus tard l'informatique a livré ses secrets la porte se ferme doucement Gustave est aussi ordonné dans son travail que dans sa chambre toutes ses notes sur ses recherches ses comparatifs sur ses camarades et l'histoire de leur naissance ainsi que l'échange de mails avec ce journaliste représentent une masse d'informations l'ombre est chamboulée par ce qu'elle a trouvé bien sûr elle avait découvert certaines données sur cet endroit mais cette vision différente lui pointe ses erreurs d'appréciation dans sa soif de vengeance l'objectif était de tuer ceux qui avaient provoqué le mal et la mort dans le passé mais également les enfants des bourreaux puisqu'ils se préparaient eux aussi à devenir des monstres à leur tour mais ce qui identifiait l'ombre depuis son arrivée et à travers les écrits de l'adolescent c'est que les élèves de l'école ne sont pas tous des fils à papa prêts à commettre des crimes identiques à ceux de leurs parents même s'ils sont là à apprendre leur méthode ils n'ont pas forcément eu le choix concernant leur présence ici et Gustave en est l'exemple flagrant l'ombre se dit aussi que cette histoire est leur histoire à tous ses recherches ils auraient tous dû les faire tôt ou tard se rebeller se questionner et l'ombre c'est maintenant que Gustave peut être son allié son action ne doit-elle pas être plus large et moins violente pour aller de l'avant en plein doute ces bouleversements l'ombre laisse un indice pour le jeune homme avant de quitter discrètement les lieux chapitre 31 extrait du journal intime de Gabriella hier en fin d'après-midi alors que je sortais de l'usine je ne pensais plus qu'à la soirée qui m'attendait suite à mes confidences auprès d'Isabelle j'avais décidé que le soir même en rentrant je mettrais ma jolie robe rouge pour le bal je l'avais empaquetée pour ne pas qu'elle s'abîme car je ne savais pas si j'aurais le temps de rentrer chez moi ce bal nous l'espérions depuis des semaines toutes les deux et nous avions convenu que je devais retrouver mon ami sur place avant de m'y rendre je ne pouvais pas perdre de temps car je devais aussi livrer un document reprenant les directives de mon chef de section à l'intention d'un autre groupe puisque nous envisagions une opération commune de grande envergure j'étais fier d'avoir été choisi et j'avais l'impression de servir vraiment à quelque chose pour mon peuple et pour mon pays est-ce que j'ai été moi attentive la tête pleine d'images à l'idée du bal à venir est-ce que je me sentais invulnérable ce qui a diminué ma vigilance alors que j'étais à deux rues de ma destination je dépassais une ruelle sombre quand j'ai senti deux mains qui m'agrippaient et me tirer en arrière j'ai eu tellement peur que j'ai poussé un cri perçant avant de découvrir le visage vers mes assaillants quel soulagement quand j'ai vu les deux allemands que nous avions côtoyés quelquefois vous m'avez fait peur j'ai cru qu'on allait m'agresser mais les mots s'arrêtent au bord de mes lèvres devant leurs expressions fermées et malsaines que se passait-il que me voulait-il le premier s'est approché de moi beaucoup trop près et a regardé mes habits de travail d'un air dédaigneux tu es qui Gabby une ouvrière une bourgeoise en tout cas tu es un mystère que l'on aimerait dénouer à ses côtés Klaus paraissait nerveux tandis que Sébastien montrait une certaine sérénité Sébastien a touché ma veste et l'a entrouverte inquiète je reculais mais je fus bientôt limité par la proximité du mur le plus proche malheureusement je ne pouvais plus ajouter de distance entre nous j'ai sifflé alors entre mes dents laisse-moi tranquille pour qui te prends-tu ? Sébastien a lâché un rire nerveux puis s'est brusquement arrêté et toi pour qui tu te prends petite salope ? tu nous allumes depuis trop longtemps et maintenant tu affiches tes airs de Saint-Nitouche tu joues à la grande dame mais tu es issue de la fange comme tant d'autres il a saisi ma chemise et tiré d'un coup sec la déchirant en deux Klaus lui a posé la main sur l'épaule comme pour l'arrêter mais il s'est tourné mais il s'est tourné vers lui et son regard menaçant a stoppé immédiatement toute vindicte j'avais l'impression de vivre dans un cauchemar j'étais en colère j'avais peur et en même temps j'en voulais à Klaus de ne pas s'imposer j'en voulais à Sébastien qui m'agressait et je m'en voulais à moi aussi de ne pas arriver à me dégager je hurlais mais il me baillonnait déjà avec le pan de ma chemise qu'il déchira complètement j'avais coincé le document secret contre mon flanc en le fixant grâce au bas de mon soutien-gorge et à la ceinture de mon pantalon indubitablement mes torsionnaires l'ont vu alors qu'ils mettaient ma blouse en lambeau Klaus s'est saisi avidement de l'enveloppe l'ouvrant rapidement et parcourant les écrits en affichant un sourire victorieux et malsain ma peur est devenue de la terreur et j'ai battu des pieds et des poings pour repousser Sébastien il m'a fait un croche-pat entraînant ma chute sur les pavés froids de la ruelle ma tête heurtant le mur au passage l'homme m'empêchait de me relever pesant de tout son poids en s'asseyant en califourchon sur moi j'ai eu beau me démener je n'arrivais pas à l'atteindre et mes forces s'amenuisaient sans me quitter des yeux il a lancé Klaus qu'est-ce que c'est ? c'est bien ce qu'on cherchait Sébastien le plan d'action de ces traîtres tiens tiens a-t-il dit en me jetant un regard amusé es-tu une bonne Argentine ou une pourriture de rebelles ne réponds pas ce n'est pas la peine bon on peut l'embarquer maintenant ajoutait Klaus mal à l'aise allez on y va attends un peu tu ne veux pas profiter de l'aubaine une fille comme elle a besoin qu'on la mate allez Sébastien ce n'est pas prévu faut la ramener au QG maintenant qu'en pensera le colonel et Greta Sébastien a fusillé son beau frère du regard le colonel s'en moque peut-être même trouvera-t-il cela amusant et fera-t-il la même chose quant à Greta qui lui dira hein toi tu veux appeler ma femme ou pleurer dans les jupes de la tienne Klaus a reculé avant de répondre précipitamment non bien sûr je ne dirai rien bon j'aime mieux ça alors si tu ne veux pas de ta part de gâteau va fumer à l'entrée de la ruelle et laisse-nous à mon grand désespoir Klaus a baissé la tête et s'est éloigné en portant avec lui sa lâcheté sa honte et tout mon espoir d'échapper à l'agression de Sébastien je l'ai détesté et le déteste encore Sébastien m'a allongé un coup de poing dans la mâchoire provoquant une douleur terrible il en a profité pour se lever et se rasseoir sur moi dans l'autre sens me tournant le dos il a découpé mon pantalon d'un geste expert grâce au couteau dont l'étui était attaché à sa ceinture j'ai mobilisé toute mon énergie à tenter de le désarçonner poussant des gémissements sous mon baillon mais j'ai récolté en retour une pluie de claques dont la plus forte assénée dans la tempe m'a fait perdre connaissance quelques secondes j'ai repris conscience quand une douleur sourde a explosé dans mon vagin et j'ai pleuré sous les coups de boutoir de Sébastien qui exultait ce viol a emporté ma virginité mon innocence et tout ce que ma vie avait été jusque là et tout en écrivant ces mots je me rends compte de façon réaliste que ce n'était que le début de mon calvaire chapitre 32 Gustave revient du réfectoire en se remémorant le contexte du repas Augusto l'a aillé pour qu'il s'asseye près d'eux et il a jeté immédiatement un regard vers Henry qui a validé d'un signe de tête magnanime il s'est alors de nouveau senti inclus dans ce groupe même si au départ il ne savait pas trop quoi dire ou comment réagir Léa et Augusto avec leur gentillesse habituelle lui ont facilité la tâche Stella affichait une moue narquoise un brin amusé il avait toujours l'impression que tout ce qui ne le concernait pas directement glissait sur elle ragaillardi il envisage la suite de ses relations amicales pourtant l'ambiance dans l'institut est de plus en plus tendue et cela lui fait du bien de se dire qu'il n'est pas seul face à cette ultime épreuve à venir l'adolescent perdu dans ses pensées pousse la porte de sa chambre avec l'intention d'observer l'entraînement physique type commando que les surveillants font suivre aux élèves intéressés de toute façon il sait qu'il n'est pas avantagé par son allure de gringalet et qu'une semaine d'initiation de ce genre ne rattrapera pas son retard surpris il s'arrête au milieu de la pièce quelqu'un est entré le pull posé sur la chaise est chiffonné et il trouve un ouvrage ouvert en deux sur son lit alors qu'il ne supporte pas de les laisser ainsi au risque d'abîmer la tranche la chair de poule envahit ses bras tandis qu'il jette des regards furtifs autour de lui il n'y a pas de multiples endroits où se camoufler mais il les vérifie tous plusieurs fois il a l'impression que son corps se liquéfie sous l'effet du stress comme souvent dans ces cas-là Gustave se force à respirer calmement et revient vers le livre il le fait pivoter délicatement et s'aperçoit qu'il s'agit de l'ouvrage qu'il avait caché à la bibliothèque celui sur les enfants de Franco est-ce une coïncidence ou est-il surveillé qui l'a vu tourner autour de ce livre qui est au courant qu'il cherche des réponses Gustave se demande s'il doit le prendre comme un message positif ou comme une menace il ouvre la porte vérifie que personne ne traîne dans le couloir prêt à surgir la pression est aussi forte que lorsque l'ombre l'a frôlé le jour de la mort de Gunther un peu plus rassuré il s'assoit sur son lit et parcourt l'ouvrage à la page dite le contenu l'inquiète et lui donne quelques réponses en même temps ce n'est pas le premier écrit qu'il lit sur Franco ce mégalomane fou et dangereux cet individu a manipulé les foules et pris le pouvoir par la force en Espagne alors que le front populaire avait été démocratiquement élu il sait que l'église catholique l'a appuyé dans ses actes niant l'évidence et couvrant ses agissements il a consulté des témoignages de républicains d'hommes et de femmes qui ont dû s'improviser soldats pour tenter de résister et de libérer leur pays de ce joug même des adolescents comme lui mais face à une armée équipée et soutenue par les fascistes de Mussolini et les nazis d'Hitler le peuple avait dû se soumettre et vivre la torture le désespoir l'exil mais une des parts sombres de cette histoire se révèle au détour de cette page qui l'a laissé ainsi à son intention le mystérieux intrus serait-il un allié ? il continue sa lecture et frissonne en découvrant qu'un grand nombre de femmes enceintes opposées au régime franquiste se voyaient éliminées elles aussi leur bébé était placé dans des foyers proches du pouvoir plus de 500 enfants ont vécu cette double trahison leurs parents avaient été torturés puis exécutés tandis qu'ils avaient été élevés par les bourreaux de leurs géniteurs dans des valeurs complètement antagonistes à celles de leur famille et dans la haine de leurs origines cachées dire que ces gamins ont été éduqués dans le culte du franquisme alors que leurs parents avaient lutté et l'avaient payé de leur vie ne sentait-il pas qu'ils n'étaient pas fondamentalement les enfants que l'on voulait qu'ils soient Gustave lui-même peut-il affirmer qui il est alors qu'il ne sait même pas d'où il vient n'y a-t-il pas dans ces pages la réponse à ces questions et s'il était l'un des leurs un de ces enfants trompés trahis manipulés le jeune homme frémit cette situation concerne-t-elle ces adolescents rassemblés dans ce lieu qui ne connaissent pas grand chose à leurs conditions de naissance et qui vont bientôt servir de chair à canon n'est-ce pas là le secret de cet institut ne sont-ils pas tous des enfants déracinés pour servir une cause horrible la nuit fut longue agitée Gustave alterne des moments d'insomnie avec des cauchemars où des bourreaux le saisissent violemment le traînent jusqu'à une baignoire et lui enfoncent la tête dans l'eau en ricanant l'impression de se noyer est tellement forte qu'il se réveille en sursaut son lit trempé par sa transpiration alors que le rêve si réaliste le laisse tremblant hébété l'adolescent avale des goulets d'air paniqués il tente de se calmer de réguler son souffle comme il le fait souvent depuis qu'il est petit et qu'il fait ce cauchemar récurrent il s'affaisse enfin sur son édredon épuisé redoutant le sommeil qui engendre le songe il ne s'endort qu'au petit matin mail de Gustave à Sergio Luis cher Sergio avez-vous reçu mon appel au secours vous ai-je effrayé ou puis-je compter sur vous j'ai continué mes recherches je pense que mes camarades et moi sommes tous des enfants enlevés à nos parents biologiques et adoptés par l'ennemi que ce soit des nazis des fascistes des franquistes des russes des algériens des français c'est ce qui les réunit et qui fait qu'ils n'en ont rien à faire que l'on s'entretue d'un côté je suis soulagé à l'idée de ne pas être le fils de cette ordure de Dumoulin et de me dire que mes parents étaient sans doute des gens bien qui ont lutté pour leur conviction et j'imagine qu'eux m'ont aimé je n'arrête pas de me demander qui était ma mère comment est-elle morte mon père a-t-il été courageux a-t-il parlé face à la torture à qui je ressemble apparemment j'ai un allié ici qui m'a mis sur la piste j'ai quelques hypothèses mais pas de certitude ces questions me rendent fou mais je n'ai ni le temps ni les moyens de me les poser je devrais me demander plutôt comment survivre à cette chasse à l'homme qui approche à grands pas répondez-moi je vous en supplie Gustave qui compte sur vous chapitre 33 Sergio ne sait plus comment faire depuis l'appel au secours de Gustave il se débat avec les administrations il est allé trouver la police mais la question du territoire a éliminé d'emblée leur action il s'est présenté à l'ambassade d'Argentine en France mais lui ont dit qu'il n'existait rien de tel sur leur zone qu'il fallait qu'il arrête de prendre les sollicitations désespérées d'un pauvre petit gosse de riche pour argent comptant il a même écrit au président de la république comme l'on peut faire en dernier recours mais il a reçu une lettre bateau lui disant que le chef de l'état veillait sur eux même le rédacteur en chef de son journal lui a déclaré que sa source n'était pas assez fiable pour publier quelque chose d'aussi casse-gueule mais depuis qu'il sait que le père de Gustave fait partie des actionnaires du journal Sergio ne s'est pas fait d'illusion il a également pensé à téléphoner à André Dumoulin mais il s'est ravisé si l'adolescent n'a pas fait appel à son propre père c'est qu'il avait de bonnes raisons il devait lui faire confiance et ne pas provoquer une situation plus terrible encore en révélant que Gustave avait contourné les règles de l'institut et expliqué leur méthode à un journaliste alors il a pris l'avion il ne voyait pas comment faire autrement cela pouvait paraître un peu hâtif comme décision mais Sergio a pour habitude de se fier à son instinct qui ne l'a jamais induit en erreur professionnellement parlant il se sent lié à ce jeune homme si touchant c'est ainsi que après 14 heures de vol et 5 heures de décalage horaire il attend sur l'un des bancs de l'ambassade française en Argentine qu'un fonctionnaire veuille bien le recevoir et il est prêt à patienter pendant 3 jours s'il le faut malgré le jet lag la fatigue nerveuse et l'urgence de circonstance Monsieur Lewis un secrétaire en tailleur crème avec un chignon haut perché sur le crâne le toise par-dessus ses lunettes d'un air suffisant Sergio se lève précipitamment mais elle lui fait signe de s'asseoir alliant un mouvement de la main avec un geste exagéré de négociation de la tête qui est censé signifier sa désapprobation sa bouche fait des petits sons très désagréables et un peu humiliants ne bougez pas Monsieur Lewis vous devez remplir tout d'abord un rapport circonstancié expliquant le pourquoi de votre venue elle lui tend une liasse épaisse de documents qu'elle agite devant lui mais cela fait depuis ce matin que j'attends pourquoi ne pas me l'avoir donné avant avant l'heure ce n'est pas l'heure après l'heure ce n'est plus l'heure Monsieur Lewis respectez la consigne elle lui tourne le dos et repart vers son bureau sans lui jeter un regard Sergio contemple la liasse de papier au point où j'en suis soupire-t-il le plus compliqué est de penser que pendant ce temps Gustave et ses camarades sont en danger chapitre 34 extrait du journal intime de Gabriella à force de coups de poing et de pied les deux brutes m'ont emmené dans un bâtiment imposant sombre que j'ai reconnu tout de suite j'étais resté des heures à contempler ces fenêtres alors que je cherchais mon frère imaginant avec angoisse ce qu'il devait y vivre et maintenant c'est moi qui devais être détenu j'ai tenté de mobiliser mon énergie et ma bravoure mais la peur s'insinuait insidieusement dans mes pores et je sentais la chair de poule gagner mes bras signe physique de ma détresse psychologique je ne devais pas me voler la face Esteban nous avait briefé sur ce que représentaient les interrogatoires sans dissimuler l'horreur vécue pour nous préparer à résister longtemps sans divulguer des données compromettantes pour le groupe il nous avait expliqué que rares étaient les personnes qui ne craquaient pas mais qu'il était important de tenir le plus durablement possible pour laisser aux camarades le temps de s'enfuir souvent c'était les parents ou les membres de l'entourage qui en cherchant leurs proches ameutaient le quartier et prévenaient ainsi de la disparition mais moi je n'avais plus personne et je me demandais qui pouvait se préoccuper de mon enlèvement et donner l'alerte encarni peut-être mais je ne la voyais plus beaucoup à vrai dire le soir même je devais sortir avec Isabelle allait-elle s'inquiéter me chercher oui mon amie se ferait du souci pour moi et peut-être qu'elle arriverait à savoir ce que Sébastien et Klaus avaient fait elle était si persuasive elle leur expliquerait qu'ils avaient commis une erreur et ils me relâcheraient piteusement j'ai été sorti de mes pensées par un grand coup de pied dans les reins et je m'affalais de tout mon long sur le sol de la pièce mon front a buté par terre et j'ai senti la douleur de l'impact irradié dans mon crâne la souffrance m'a coupé le souffle un bureau gris en acier se trouvait à un mètre de moi j'aurais pu m'y assommer dessus la salle était de grandeur moyenne avec une décoration spartiate très militaire pas de tableaux au mur pas d'objets ornementaux tout devait avoir de l'utilité dans cette pièce inhospitalière une voix grave a soudain résonné l'homme tansait Sébastien allons mon ami est-ce des manières à employer avec une dame la rigueur allemande ne doit pas annihiler le savoir-vivre n'oubliez pas que c'est mon bureau ici et non une arène je suis désolé colonel je vous présente mes excuses pour la façon dont nous sommes rentrés mais je vous ai emmené la personne que vous nous avez demandé d'aller chercher termina Sébastien claquant des talons au garde à vous je me relevais en m'époussetant un peu étourdi par le cou quand une main s'est tendue pour m'aider je me retrouvais face à un bel homme d'une quinzaine d'années de plus que moi et dont le sourire charmant et charmeur me fit penser que peut-être tout n'était pas perdu je l'avais déjà aperçu lors des soirées où nous allions danser Isabelle et moi et l'espoir qu'il m'ait remarqué et croit à une erreur a commencé à me gagner en effet il a poursuivi nous nous connaissons nous nous connaissons nous nous connaissons n'est-ce pas Gabriella il me semble j'ai maintes fois contemplé votre grâce sur les pistes de danse alors Gabriella qu'avez-vous à me dire sur votre venue ici il me fait signe de m'asseoir sur la chaise je n'aurais pas été étonné qu'il me propose à boire et à manger sur ce ton égal qui devait être le sien quand il recevait des convives tentant le tout pour le tout je lui ai répondu je ne comprends pas ce que je fais là monsieur ni même ce que l'on attend de moi je pense que ces deux soldats ont commis une lamentable erreur et puisque vous me connaissez vous savez que je suis une jeune femme de mon époque travailleuse et qui aime s'amuser rien de plus allons mes amis dit le colonel se tournant vers ces deux sous-fifres qu'avez-vous à répliquer à cela son visage affichait un air réjoui qui me décontenançait Klaus s'est avancé sans un mot afin de lui donner le document que je portais sur moi toute mise en scène était perdue j'ai senti mon sang se liquifier le militaire l'a lu impassible puis a demandé à Klaus autre chose Klaus a montré mon sac avant de verser le contenu sur le bureau le colonel a vérifié soigneusement chaque objet il remit les quelques pièces et ma carte de l'usine dans la besace s'amusa avec mon rouge à lèvres prenant un temps qui me parut une éternité il m'a désigné le sac où j'avais placé et bien ficelé ma robe rouge et a levé les sourcils dans une interrogation silencieuse marmant de courage j'ai répondu ma robe pour le bal de ce soir il a laissé échapper un glapissement bref avant de ranger méthodiquement chaque accessoire dans le sac je sentais que mon corps était saisi de tremblements que j'essayais en vain d'endiguer alors Gabriella vous n'avez toujours rien à me dire devant cet extraordinaire revirement de situation j'avais envie de me disculper et de trouver des excuses mais je savais bien que rien n'y ferait il avait la preuve de ma participation au réseau de résistance au gouvernement il m'avait attrapé la main dans le sac rien de pire n'aurait pu m'arriver je décidais donc de garder le silence le colonel a soupiré c'est votre choix vous l'aurez voulu cet endroit va être votre maison pour les mois à venir nous vous réservons une chambre quatre étoiles et nous nous verrons souvent très souvent vous ne désirez pas parler aujourd'hui ce n'est pas grave car vous parlerez Gabriella vous nous direz à qui vous alliez porter ce message de la part de qui et qui sont vos amis qui formentent de telles actions oui vous parlerez soyez-en sûr car nous avons le meilleur appui qui soit le temps en effet chère Gabriella nous avons tout notre temps il a alors adressé un signe de tête à Sébastien qui m'a relevé brusquement en me tirant par le bras il montra un malin plaisir à me faire mal et j'ai serré les dents même si tout contact avec lui me révulsait son odeur âcre m'a renvoyé les images du viol dont j'avais été la victime et j'ai lutté pour garder la tête haute dans un acte de bravoure éphémère car je ne me l'aurai pas combien de temps tiendrais-je avant de m'effondrer qu'allais-je subir encore dans les prochains jours les prochaines semaines j'ai tenté de transformer ma douleur en rage je me débattais et réussi à l'atteindre d'un coup de coude mais j'ai reçu une gifle retentissante en retour ma joue cuisait et les ondes du choc ont résonné jusqu'à mon oreille Klaus a ouvert la porte et j'ai parcouru le chemin jusqu'à ma cellule en recevant des coups de pied et des coups de poing des deux hommes je suis beaucoup tombé mais je me suis relevé à chaque fois le trajet m'a paru très long et mon corps tout entier n'était que souffrance ils m'ont jeté sur un sol en béton et m'ont lancé mon sac au visage la porte s'est refermée dans un bruit sec et le crissement des serrures je me suis relevé en m'appuyant sur l'espèce de planche suspendue qui servait de lit et j'ai cligné des yeux devant la semi-obscurité un petit soupirail laissait passer une faible lumière tandis que la moitié de la pièce était plongée en l'ombre dans ma jôle les murs étaient couverts d'écritures de témoignages de désespoir livrés par les précédents prisonniers j'en ai lu quelques-uns puis j'ai vérifié que mon carnet intime était toujours bien caché dans le tissu de ma robe rouge puis je me suis effondré sur ma couchette et terrorisé j'ai pleuré pendant des heures chapitre 35 Gustave parcourt un bouquin allongé sur son lit quand la porte s'ouvre brusquement il sursaute et se retourne vivement afin de faire face à l'intrus avant de constater qu'il s'agit de Stella la blonde sulfureuse s'approche de lui et lui déclare mon petit Gustave tout ça c'est de ta faute à Uri il ne dit mot pendant qu'elle continue maintenant Augusto est dans la chambre d'Einrich et sa présence me pose problème tout comme cela et de ton fait tu me dois donc un service tu vas me laisser ta chambre ce soir et pendant ce temps tu te débrouilles pour aller ailleurs pourquoi tu me regardes avec ses yeux de truite ne t'inquiète pas je ne vais pas me vautrer dans tes draps en m'imaginant faire l'amour avec toi figure-toi que j'ai d'autres projets Gustave est surpris par le ton de Stella et son air ingénu il réagit enfin quoi ? te laisser ma chambre ? mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? c'est simple je veux que tu te casses pour la nuit bordel ma chambre est prise par les jumelles et on n'a plus d'endroit intime pour nous qui nous ? t'es bouché ou quoi ? je viens de te parler d'Einrich ah bon parce qu'Einrich et toi ? oui enfin ce n'est pas encore fait mais ce soir ça va être notre soir tu ne crois pas qu'on va attendre sagement de risquer de se faire trucider dans quelques jours sans consommer avant ? tu connais le proverbe il faut savoir profiter de l'instant présent mais vous êtes ensemble il est d'accord ? ça te choque on dirait tu étais intéressé ? on pourrait en reparler plus tard si tu le souhaites vraiment quant à Heinrich s'il n'est pas encore d'accord il va vite le devenir tu m'as vu franchement tu crois qu'il va refuser un corps comme le mien ? faudrait être cinglé allez dégage je veux préparer le terrain ça pue le faux ici débrouille-toi pour te faire héberger ailleurs tu me le dois bien Gustave ne comprend pas trop pourquoi il lui devrait quelque chose mais il n'a pas le temps d'y réfléchir il est éjecté immédiatement de sa chambre sans lieu de repli il pense d'abord à rejoindre Mehdi mais il est un peu mal à l'aise face à lui il est revenu vers son premier groupe d'appartenance et a quelque peu délaissé l'équipe des geeks qu'il a pourtant accueilli quand les autres se sont détournés de lui et puis surtout il a une idée de là où il aimerait se rendre n'est-ce pas l'occasion pour continuer ce qu'il a commencé avec Nada mais où en est-il vraiment en fait il se met en mouvement avant que le doute ne prenne trop de place et l'empêche d'aller au bout de son idée c'est le moment de se flanquer un coup de pied au cul mon gars se dit-il si tu ne tentes rien tu n'auras jamais de réponse est-ce dû à l'intervention de Stella ? lui aussi ressent une espèce d'urgence à présent il se dirige alors vers la chambre de Nada stressé mais résolu la brunette la brunette est surprise d'entendre quelqu'un frapper son accueil est un peu froid alors qu'elle le fixe d'un air méfiant ses sourcils en accents circonflexes Gustave explique d'un air penaud je me retrouve dehors Stella a réquisitionné ma chambre pour tendre un guet à peine à Heinrich ah oui et tu t'es dit que je t'hébergerais comme ça sans problème ajoute la jeune fille sarcastique je me suis surtout dit Nada que c'était l'occasion de dépasser ma timidité et de vérifier avec toi où on en était l'adolescente touchée par sa sincérité baisse la garde elle le regarde puis s'approche de lui l'enlace et lui déclare je crois qu'on en était là puis elle l'embrasse goulument le même jour en début d'après-midi Heinrich a trouvé un papier glissé sous sa porte avec le texte suivant rejoins-moi dans ma chambre ce soir après le repas c'est important Gustave le jeune homme est étonné de cette invitation il s'est demandé ce que voulait son camarade pendant le dîner il a cherché son regard mais rien ne transparaissait si le conflit entre eux s'est tassé il reste un peu de gêne difficile à dépasser peut-être désire-t-il crever l'abcès le moment venu il frappe et ouvre la porte il n'entend pas de réponse mais entre il aperçoit Stella face à lui en sous-vêtements très sexy mal à l'aise il lance oh pardon il ne savait pas que Gustave craquait pour Stella il s'en trouve décontenancé la jeune fille éclate d'un rire cristallin et réplique d'une voix sensuelle mais pardon de quoi Heinrich je vais te déranger avec Gustave rajoute-t-il cherchant son ami du regard Gustave est parti il nous confie sa chambre enfin je ne lui ai pas trop laissé le choix je l'ai viré car je compte bien en profiter avec toi dit-elle d'un ton espiègle elle se déplace lassivement comme sur un podium pour un défilé elle réduit l'espace entre eux et met en évidence ses formes pour un déhanché un brin too much Heinrich recule il est gêné par le côté entreprenant de sa partenaire troublé aussi il ne peut pas empêcher ses yeux de courir sur toutes les parties du corps exposé de Stella et dévoilé sans pudeur alors Heinrich je ne te plais pas dit-elle d'un ton faussement peiné non ce n'est pas le cas tu es magnifique mais je ne sais pas vraiment si j'ai des sentiments pour toi Stella frôle Heinrich passe sa main le long de son torse descend vers sa cuisse elle semble très à l'aise contrairement à lui qui te parle de sentiments Heinrich on ne va pas se marier non plus elle ôte son soutien-gorge et le lui jette sur l'épaule avant de déclarer d'un ton roc et emprunt de désir ce que je veux c'est que tu me baises là maintenant et comme un dieu Heinrich ne dit plus rien il n'en a pas le temps ni l'occasion Nada regarde Gustave dormir elle a eu tout le loisir de passer en revue les multiples interrogations qui la tiennent éveillées une bonne partie de ses nuits elle se demande par exemple si le choix de son prénom est une sentence Nada au départ elle était charmée à l'idée que cela signifiait rosé du matin en arabe comme sa mère le lui avait souvent dit mais adolescente elle s'est rapidement rendu compte qu'il s'agissait du mot rien en espagnol elle a commencé à considérer cette deuxième hypothèse comme la véritable raison de leur choix et cette explication s'est confirmée le jour fatidique le jour où tout a changé le jour où elle a compris que ses parents ne l'aimaient pas et qu'elle avait entendu des mensonges toute sa vie son adolescence a permis cette prise de conscience Nada est arrivée à l'institut avec une armure psychique elle était une guerrière prête à en découdre et à sortir ses griffes voire ses armes là au contact de Gustave elle a l'impression de ne plus savoir qui elle est et même d'être de la guimauve toute coulante et malléable et c'est effrayant elle qui a l'habitude de se protéger de tout et de tous elle ne maîtrise plus trop ce qu'elle veut et ce qu'elle pense en fait est-elle en train de perdre son identité de renoncer à ce qui lui paraissait essentiel fait-elle bien de considérer que la vision du monde du garçon est peut-être plus acceptable que celle qu'elle avait en tête Nada essaie de ne plus cogiter elle en las Gustave toujours endormi et cale sa respiration sur la sienne chapitre 36 Sergio commence à s'agiter dans sa chambre et il n'en peut plus d'attendre et se décide pour un footing censé le débarrasser de la pression au profit des endorphines il parcourt les grandes avenues de Buenos Aires d'une foulée rapide mais la sourde inquiétude qui s'est emparée de lui reste présente à son retour à l'hôtel l'hôtesse d'accueil lui transmet le message suivant portant le cachet de l'ambassade le courrier est signé par le diplomate lui-même Monsieur Louis je vous attends en personne demain à 18h dans mon bureau je vous accorde une demi-heure que je vous serai gré de mettre à profit au vu de mon emploi du temps très chargé cordialement Monsieur Sanchez Garcia ambassadeur de France en Argentine Sergio est assez surpris d'avoir décroché ce rendez-vous est-ce une preuve de bonne foi d'inquiétude sincère il tente d'être positif pour patienter il prépare son intervention note ce qu'il veut expliquer afin d'être clair et précis rassemble les documents nécessaires pour le lendemain sa soirée et sa nuit sont agités car l'enjeu est gigantesque il ne connaît pas vraiment l'adolescent mais il ne doute pas de la véracité de ses propos Sergio a toujours réagi à l'instinct et s'est rarement trompé le jour venu Sergio arrive avec une demi-heure d'avance et attend anxieusement l'entretien qui pourrait changer la vie de Gustave finalement la porte s'ouvre et le diplomate l'accueille chaleureusement entrez monsieur Louis je peux vous appeler Sergio êtes-vous d'origine latino-américaine d'ailleurs non monsieur l'ambassadeur mes parents sont portugais tant pis tout le monde ne peut pas être parfait Sergio n'est-ce pas dit-il en partant d'un grand éclat de rire mais je vous taquine asseyez-vous vous voulez un café je n'ai jamais pu m'habituer au maté je ne comprends pas la passion des argentins pour cette boisson enfin comptez-moi ce qui amène un journaliste français d'investigation qui plus est sur ces belles terres argentines l'inquiétude monsieur l'ambassadeur l'inquiétude mais comme vous y allez oui monsieur l'ambassadeur si vous voulez bien je vais vous exposer la situation de danger que vivent plusieurs jeunes européens Sergio se lance alors dans des explications et les interventions du diplomate lui paraissent intéressées et adaptées au fur et à mesure de son récit il se prend à espérer un appui de sa part le diplomate se rencogne dans son fauteuil réfléchit un instant puis déclare ces faits sont très graves très graves monsieur Lewis si tant est qu'ils aient vraiment eu lieu Sergio se prépare à l'interrompre mais le diplomate l'arrête d'un geste cela ne veut pas dire que je ne vous crois pas ni que je ne vous soutiens pas au contraire je suis également là pour m'assurer de la sécurité de mes concitoyens et je vais d'ores et déjà prévenir les forces de l'ordre argentine afin de régler cette situation au plus vite je connais bien le responsable de la police il y a le responsable chapitre 37 extrait du journal intime de Gabriella le premier jour je ne savais plus quoi faire l'attente était terrible et en même temps j'aurais voulu qu'elle dure toujours j'avais tellement peur que je tremblais sans discontinuer je n'avais vu pratiquement personne de la journée à part un homme assez âgé qui s'était approché pour me balancer une espèce de tunique en toile de jute et un quignon de pain en raison de l'état locteux de mes habits je passais le vêtement et me jetais ensuite sur cette infime nourriture ce bout de mie à moitié rassis au bout de plusieurs heures de fébrilité j'ai entendu la serrure claquer et mes deux bourreaux se sont dirigés vers moi la peur m'a gagné tout entière alors que leurs bras m'ont déséquilibré et m'ont traîné jusqu'à une grande salle où de multiples instruments plus barbares les uns que les autres étaient disséminés le colonel m'attendait dans son uniforme bardé de médailles combien de distinctions par personne tuée et je pensais en le voyant une jeune femme rousse très sophistiquée était installée derrière un chevalet dans un angle de la pièce son sourire malsain n'était pas fait pour me rassurer sa présence me paraissait tellement incongrue que je ne savais pas comment l'interpréter c'est ce moment qu'a choisi le colonel pour tenter de nouveau une approche cordiale mais je restais mutique sa face alors prit une expression butée mais déterminée il a fait un signe de tête vers une espèce de roue et ses sous-fifres m'ont plaqué contre le bois de l'instrument ont attaché mes pieds et mes mains en affichant un rictus pernicieux la rousse préparait ses pinceaux un grand sourire aux lèvres Klaus a attrapé le fouet et le colonel a aboyé brièvement attendez suspendant son geste il s'est approché de moi que me voulait-il allait-il intercéder en ma faveur finalement sa main s'est tendue vers ma tunique et il l'arrachait d'un coup sec dévoilant mon corps je me sentais humilié devant ces hommes qui mataient sans vergogne mon intimité mise à nu ma honte atteignait des sommets le colonel a émis un rire bref ce serait dommage de ne pas en profiter pour aiguiller le spectacle j'aime contempler leurs tétons pointés pendant qu'on leur fait mal cela montre bien qu'elles ressentent du désir c'est sauvage j'en viens même à me dire qu'on leur rend service il s'est approché de moi et m'a tordu le mamelon m'arrachant un cri de douleur tu vois toi aussi tu en redemandes a-t-il ajouté il s'est éloigné de quelques pas et a fait signe à ces hommes de commencer trois coups de fouet m'ont lacéré m'arrachant des cris de douleur et la première question arriva à qui portais-tu ce message cette interrogation il l'a posé tant et tant de fois qu'elle me rendait folle presque autant que la souffrance causée par les lanières de cuir sur ma peau à vif je cherchais à isoler mon esprit dans un recoin de mon cerveau visualisant une pièce confidentielle imaginaire pour garder mes secrets m'enfermer et surtout afin de ne pas y laisser complètement ma raison j'ai perdu souvent connaissance et quand ils m'ont ramené à ma cellule en me traînant sur le sol des traces de sang dégoulinées de mon corps et m'acculaient le béton le lendemain je ne pouvais pas marcher et tout mouvement m'arrachait des cris de douleur même le fait d'enfiler une nouvelle tunique que mes bourreaux m'avaient une fois de plus jeté à la figure était une épreuve ma fureur avait enflé presque autant que ma douleur et quand la porte s'ouvrait je les insultais de tous les mots vulgaires que je maîtrisais jusqu'à ce que Klaus m'assomme d'un coup de poing dans la tempe j'ai repris conscience en recevant un grand saut d'eau en plein visage et le liquide s'est répandu sur tout mon corps ils m'ont infligé ce traitement par trois fois avant que je n'entende la voix du colonel alors as-tu bien dormi nous nous voyons dans l'obligation de te réveiller car je te le rappelle tu n'es pas ici pour le Farniente hier tu as fait un tour de manège sur la roue aujourd'hui c'est balnéothérapie que penses-tu de notre programme d'activité il est varié n'est-ce pas donc je reprends où l'on s'était arrêté et je te repose encore une fois la question qui sont tes complices Pérez était fier de son humour et de son supposé détachement je tremblais comme une feuille et je redoutais le moment où sa cruauté allait encore se déchaîner devant mon silence et mon regard furieux il sortait son plus beau sourire comme pour me signifier que rien ne l'atteignait il s'est éloigné du seau à nouveau rempli craignant les éclaboussures alors que je tentais de résister aux mains qui m'empoignaient et me plongeaient la tête dans l'eau je n'ai pas eu le réflexe de prendre une grande inspiration et j'éprouvais vite le manque d'air il voulait me noyer ma panique était totale je sentais mon cerveau s'embrumer et lutter et n'y tenant plus j'ai ouvert mes lèvres l'eau a pénétré dans mes narines ma bouche et je me suis dit que j'allais mourir à cet instant les mains m'ont ressorti la tête du bac et j'ai respiré convulsivement bruyamment avec frénésie j'étais encore vivante je voulais continuer à vivre puis ah dit le colonel d'une voix mielleuse et s'ils ont reconsidéré ma question je veux des noms des faits ajouta-t-il en tapant du poing sur la table je l'ai fusillé du regard et je suis resté muette tout sautant crachotant essayant de freiner l'emballement de mon cœur et la pression dans mes poumons tu devrais sourire notre artiste peintre la belle Hilda est en train de t'immortaliser à ironiser le militaire en désignant la rousse en pleine création elle a répliqué par un délicieux fou rire qui avait plus sa place dans un dîner en ville que dans une salle de torture j'avais envie de lui cracher dessus de toutes mes forces à en expulser mes poumons sentant une forte poigne abaisser ma tête à nouveau j'ai eu la présence d'esprit de prendre une profonde inspiration qui ne m'a permis de tenir que quelques secondes de plus avant que mes poumons me brûlent et que la même panique me submerge à nouveau je ne sais pas combien de temps a duré la séance ni qui m'a reconduite dans ma cellule ensuite ce que je me souviens en revanche c'est que j'ai repris connaissance sous les coups de boutoir de Sébastien qui profitait de mon inconscience pour me violer encore une fois chapitre 38 Sergio a déjà localisé le trajet sur la carte il suit maintenant une route cabossée et déserte qui semble conduire au milieu de nulle part il persévère néanmoins sur ce chemin et atteint bientôt le mur d'enceinte il sent l'adrénaline monter tandis qu'il inspecte les lieux afin de s'imprégner du décor au-dessus du rempart de béton le journaliste perçoit une clôture électrique bizarre pour un institut lambda Sergio ne doit pas se faire opérer il cache alors son véhicule et continue à pied et longe la barrière jusqu'à ce qu'il rejoigne l'entrée principale surmontée d'un immense portail la barrière semble bardée de caméras et le journaliste n'ose pas s'en approcher de peur que sa présence soit détectée Sergio grimpe sur l'un des arbres les plus proches et choisit un poste d'observation il est bien placé pour surveiller la résidence et il sera aux premières loges quand les forces de l'ordre viendront dans son perchoir il a une belle vue sur l'immense bâtisse son bâtiment principal et ses ailes est et ouest les phares se détachent sur la route devant lui les policiers arrivent-ils avec des hummers ou en tout cas des 4x4 or c'est une limousine blanche qui se profite à l'horizon cette voiture transporte deux couples et leur tenue de soirée smoking pour les hommes robe longue griffée pour les femmes paraissent incongrues dans ce contexte Sergio devine plusieurs silhouettes devant l'entrée principale apparemment l'essentiel des visiteurs est déjà arrivé les participants ont l'air de se connaître et il multiplie les embrassades et les propos dégoulinants et convenus à l'étage trois fenêtres sont éclairées et il devine une galerie immense avec un lustre en cristal qui semble très volumineux et brille de mille feux une salle de balle s'étonne le journaliste un homme en uniforme bardé de médailles apparaît alors sur le perron Sergio reconnaît le colonel Perez de par la description de Gustave mais aussi grâce aux photos qu'il a consultées sur le net le directeur tape dans ses mains avant de tonitruer allons mes amis c'est le départ de notre petite sauterie nous approchons du moment que la majorité d'entre vous attendent depuis 16 ans qui sera le vainqueur qui périra le plus vite à vos pronostics les paris sont ouverts et plus important les boissons sont servis des voix manifestent leur ravissement et les convives pénètrent lentement et avec grâce dans le hall mais qu'est-ce qui se trame ici se demande Sergio sa curiosité est aiguisée par les propos du directeur mais il n'oublie pas que l'essentiel est de retrouver Gustave le journaliste descend de son perchoir et entreprend alors de suivre le mur d'enceinte sur la partie qu'il n'a pas encore explorée puisqu'il semble faire le tour de la propriété il repère les fragilités et les différentes entrées possibles puis rejoint son observatoire dans l'intention d'assister à l'arrivée des forces de l'ordre et leur intervention pour immortaliser le moment mais au bout d'une heure d'attente Sergio se rend à l'évidence l'ambassadeur l'a floué ils ne viendront pas il ne peut plus patienter seul son action pourrait changer le cours des choses pour les étudiants déçu par sa naïveté il descend de l'arbre et revient sur le site où ses investigations lui ont révélé un possible passage c'est à lui de jouer l'avenir de ses jeunes dépend de lui afin de faciliter ses déplacements il allume sa lampe de poche par intermittence l'objectif est de ne pas se faire repérer tout en évitant de faire trop de bruit ou de se blesser ses réflexes de journaliste sont aiguisés et devant la nouvelle orientation de sa mission il met en route son portable en mode enregistrement et commence doucement à dicter son article je suis en Argentine à quelques kilomètres de Buenos Aires et pourtant on se croirait au bout du monde dans la campagne argentine se trouve un institut pas vraiment classique une école de tortionnaires une académie des supplices c'est le moment le grand soir chaque élève est réuni sous le chêne Gustave trouve le choix du lieu ironique se rendent-ils compte qu'ainsi regroupés sur la ligne de départ ils piétinent la tombe de Francisco et peut-être d'autres encore l'histoire de ce pensionnat a commencé bien avant lui il aimerait qu'elle se termine très vite mais qui est-il pour provoquer sa chute de manière isolée un coup de sifflet strident vrille les oreilles des participants Gustave met quelques millimètres de seconde à comprendre qu'il s'agit du signal d'ouverture de l'épreuve autour de lui les étudiants partent en courant éclatant le groupe ne sachant pas vraiment où aller mais cédant à la panique ou à l'adrénaline d'autres restent figés sur place ne bougeant que les yeux de manière saccadée paralysés par l'angoisse les surveillants présents reprenant leur véritable rôle de garde armée houspillent les attentistes pour qu'ils avancent les colibés et humiliation laissent la place au coup de pied en quelques minutes les derniers participants disparaissent et le grand chêne retrouve sa tranquillité de façade Gustave décontenancé s'est mis en mouvement de façon mécanique quand il voit son ami revenir en courant vers lui Augusto attrape son bras et lui dit viens on rejoue les autres Gustave lui emboîte le pas sans savoir où aller la tête pleine d'interrogations rejoignent les autres mais pourquoi faire s'entretuer y a-t-il un espoir que le groupe se soutienne encore et il a du mal à réaliser qu'ils sont vraiment en train de courir pour sauver leur vie les deux garçons fuient le plus vite possible comme pour illustrer ses pensées il voit qu'autour de lui se dressent des scénarii apocalyptiques certains en viennent aux mains d'autres se hurlent dessus les amis de Naguère sont devenus les pires ennemis Carlos habituellement repéré comme le bout en train de service s'est saisi d'une grosse branche et dégomme toute personne qui passe près de lui et gêne sa course certains la prennent dans les jambes d'autres dans le ventre le dos la tête rien ne stoppe sa détermination Gustave aperçoit Harmonie couchée sur le sol elle hurle sans discontinuer sa cuisse est boursouflée et violette ses sanglots brisent le coeur du garçon et il décide de s'arrêter pour secourir son ami mais Augusto le tire par le bras en criant viens on n'a pas le temps il faut choisir ton camp le jeune homme est stupéfait il a l'impression d'être dans un décor de film d'horreur et il n'arrive pas à penser il ne voit aucune logique dans le chaos mais de quel camp tu parles Augusto tu es entendu tu ne devrais même pas te soucier de moi dans ce cas là silencieux il continue néanmoins à courir côte à côte Gustave cherche Nanda des yeux où est-elle comment va-t-elle au moment du départ elle était à l'autre bout de la ligne et son visage fermé reflétait son dégoût face à cette épreuve finale et il n'avait pas pu l'approcher puis l'avait de suite perdu de vue après le coup de sifflet le lac n'est pas très loin les garçons ralentissent l'allure car des silhouettes se cachent dans les bosquets à seule fin d'empêcher les participants de gagner du terrain ou de distribuer de la violence gratuite voire les deux persuadés de ne pas avoir de chance d'y arriver sans saboter le parcours des plus costauds ils préfèrent céder du temps ou même pour certains se sacrifier pour que ceux qu'ils ont jalousés enviés vivent aussi une vie de paria dans leur milieu belle mentalité les adolescents doivent contrer les attaques de personnes qu'ils côtoient depuis plusieurs semaines avec qui ils ont échangé des blagues et des anecdotes sur les cours des confidences même et ils ont l'impression de ne plus reconnaître ces visages transfigurés par la haine Gustave et Augusto courent depuis une dizaine de minutes chacun surveillant son côté et se guidant l'un l'autre et ils atteignent alors à une petite clairière où ils identifient avec soulagement des connaissances Cassandre Léa Stella et Heinrich sont là en s'approchant d'eux ils reprennent espoir Augusto car il se dit qu'ils seront plus forts pour avancer en groupe et Gustave avec l'option de créer des alliances pour s'opposer à ces règles du jeu barbare leur amitié leur permettra-t-elle de changer le cours des choses rassérénés ils se dirigent vers leurs compagnons soudain une détonation retentit suivie d'une autre Cassandre s'effondre brusquement au milieu de ses amis Heinrich lui se tient à un flanc qui se teinte de grenat et tombe d'abord à genoux puis face contre terre les hurlements strident de Léa retentissent elle a assisté à toute la scène et s'élance en direction de sa sœur le crâne de Cassandre a été à demi emporté par la balle et des bouts de cervelle mêlés à du sang s'écoulent par une énorme pluie ouverte horrifié Augusto se précipite vers les blessés alors que Gustave cherche d'où partent les coups la réponse vient d'elle-même face à lui Stella le braque avec une arme elle le vise en affichant encore une fois le sourire moqueur qu'il a si souvent remarqué sur son visage par réflexe il se jette à terre tandis qu'elle appuie sur la gâchette mais un clic résonne à la place de la détonation attendue et espérée par la jolie blonde la stupeur et la déception se lie sur sa bouille de poupée Gustave la scrute interdit il aurait pu mourir puis Stella chute sur le sol Léa lui a sauté dessus en hurlant salope mais qu'est-ce que tu as fait les garçons se précipitent vers les deux filles et Augusto tente de contenir Léa qui assène coup de poing sur coup de poing à son ancien ami Léa met du temps à se calmer elle se détourne alors de sa cible pour s'effondrer de nouveau sur le corps de sa soeur pendant ce temps Gustave tient fermement Stella qui se débat pourtant comme une lionne il a une forte envie de lui régler son compte après ce qu'elle a fait Augusto sort une corde de son sac qu'il avait prévue initialement pour escalader le mur d'enceinte tous deux plaquent Stella contre un tronc et la ligote énergiquement Mehdi arrivé entre temps s'est arrêté lui aussi au vu de la gravité de la situation il allonge Heinrich en position de premier secours et retire son t-shirt qu'il appuie de toutes ses forces sur la plaie pour contenir l'hémorragie sa démarche semble vaine car le sol est imbibé d'une généreuse tâche de sang près des deux garçons refusant d'abandonner l'adolescent sort son anorak de son sac et l'entoure autour du ventre de la victime le nouant en serrant très fort Gustave s'approche alors d'Heinrich pour vérifier son état et prend son pouls il pose la main sur l'épaule de Mehdi pour lui faire comprendre qu'il peut stopper ses efforts leur ami n'est déjà plus de ce monde une grimace de douleur marque ses beaux traits pour l'éternité Gustave pleure son ami sa vie a été si courte il y a tellement d'étapes qu'il ne connaîtra pas il immobilise ensuite les mains de Mehdi qui s'affaire toujours et lui confirme que toute tentative est vaine sanglotant tous les deux il lui ferme les paupières et rejoigne Augusto qui vocifère contre Stella mais qu'est-ce qui t'arrive Stella tu as pété les plombs nous sommes copains et en plus tu es amoureuse d'Heinrich comment as-tu pu lui faire une chose pareille Stella les yeux brillants le regarde comme s'il était un excrément et lui assène ami moi avec vous mais tu plaisantes je vous tolère c'est tout et je ne suis pas non plus amoureuse de lui j'avais juste du désir c'est clair et une forte envie de baiser maintenant que c'est fait il m'indiffère mais toi Augusto je ne sais pas si tu connais la différence ni est comme tu es réfléchissez les gars on n'est pas au pays de Candy on est là pour gagner et cette première place elle m'est destinée donc autant éliminer ceux qui vont me donner le plus de fil à retordre ça s'appelle de la stratégie je te signale et ouais je suis une winneuse sans cette connerie de flingue qui s'est enrayée j'aurais fait un carnage et bam dans les choux les morveux mais tu es horrible dit Augusto d'une voix blanche Stella fait entendre un éclat de rire retentissant horrible pauvre voisillon sorti du nid mais pourquoi crois-tu que tu es ici qu'est-ce que tu apprends depuis que tu es arrivé Augusto je suis horrible tu n'as pas mieux comme qualificatif mais je te signale que la vie est horrible cruelle et les arcanes du pouvoir le sont encore plus si tu ne te bouges pas le cul tu resteras un médiocre et tu n'auras pas à te plaindre moi j'ai de l'ambition Gustave est écoeuré par ses propos il ne veut plus l'entendre il quitte son t-shirt et s'en sert pour baïonner Stella avant qu'elle ne puisse proférer d'autres insanités au son des coups de feu plusieurs élèves sont venus voir ce qui avait eu lieu comme réveillé d'un mauvais cauchemar les affrontements paraissent suspendus et Gustave remarque avec soulagement Nada qui entre dans son champ de vision la brunette le rejoint et regarde autour d'elle avant de le questionner que s'est-il passé tu n'as rien non il s'en est fallu de peu Stella a tué Enrich et Cassandre et a tenté de me dégommer aussi Nada jette un coup d'œil en direction de Léa la jumelle au bord de la crise de nerfs s'est réfugiée dans les bras d'Augusto le garçon le cœur brisé la serre dans ses bras elle lui chuchote des mots apaisants jusqu'à ce qu'elle se laisse aller sanglotante en entendant ce récit Nada prend le pistolet resté à terre et se dirige droit vers Stella toujours attachée fermement au tronc sans hésitation elle la frappe en pleine face avec le canon de l'arme puis de la crosse des bruits sourds d'os qui se brisent retentissent encore et encore alors que Stella hurle puis gémit son visage parfait n'est plus qu'une bouillie informe et dégoulinante de sang Gustave ne sait pas comment endiguer cet accès de violence trop stupéfait pour intervenir au départ puis ne sachant pas comment retenir la jeune fille ni comment la faire lâcher prise tout en Nada n'est plus que fureur et elle rugit à chaque coup celui-là c'est pour ce que ta famille a fait à tant d'autres encore un pour ce que tu as fait à ceux qui étaient tes amis et un autre pour les douleurs que tu veux infliger aux autres peuples Gustave sait qu'il doit intervenir mais comment arrêter la fureur de son ami il arrive à immobiliser ses bras la canaliser puis ensuite la stopper il jette l'arme au loin et serre Nada contre lui si fort qu'il a peur de la briser stop stop Nada ne soyons pas aussi fous qu'eux ne soyons pas autant tordus qu'eux tu dis ça Gustave mais tu ne sais pas qui elle est elle est le diable incarné elle est la fille de Pérez je sais qu'elle est mauvaise elle a même cherché à me tuer mais l'important Nada c'est que toi et moi nous ne sommes pas comme elle tu m'entends tu n'es pas comme Stella alors n'agis pas comme elle la jeune femme pleure contre lui exprimant toute sa souffrance et sa rage le silence règne le crâne ensanglanté ouvert de cassandre et le corps sans vie d'Einrich ont servi de déclencheur à la suspicion des hostilités chapitre 39 le colonel Pérez est resplendissant il passe de groupe en groupe et commente à voix haute entrez mes amis entrez surtout servez-vous les rafraîchissements sont là dans la foule une voix nostalgique s'exclame je me rappelle encore quand on était à leur place puis se tournant vers un monsieur aux cheveux blancs qu'est-ce qu'on s'était mis tous les deux une dame très distinguée coiffure élaborée et robe de soirée Givenchy ajoute d'un air pincé oui mais je ne sais pas ce que va apporter cette nouvelle génération ce n'est pas le meilleur cru rien que le mien je ne me donne pas la peine de croire en lui d'un âne on ne fera pas un cheval de course des rires s'élèvent autour d'elle elle se joint à eux fière de sa réflexion pleine de spiritualité un homme grand blond et assez élancé surplombe le groupe il exprime lui aussi ses doutes quant à la mienne à part chialer dans son coin elle n'a aucune volonté il se tourne vers sa femme petite et un peu boulotte au regard doux décidément je n'aurais pas dû t'écouter déjà rien que le choix du prénom harmonie il y a mieux comme appellation guerrière j'avais sélectionné Trudy tu l'as trop ramolli bien sûr c'est toujours de ma faute commente sa compagne résignée le colonel Pérez sentant l'attention se renchérit maladroitement moi je considère que j'ai une chance la mienne devrait être dans le tiercé de tête certains hochent la tête convaincus et un peu envieux un homme s'est approché et a tendu l'oreille il paraît guindé dans son costume trois pièces il déclare alors oh moi pour Gustave je n'y crois pas un seul instant je n'ai pas tiré le gros lot j'aurais dû changer quand j'en avais l'occasion enfin bref maintenant c'est trop tard conclut-il en soupirant le colonel Pérez tape dans ses mains et demande à ses invités de s'approcher autour d'un tableau numérique les photos des étudiants apparaissent associées à des chiffres et à tout un tas d'éléments détaillés il énonce messieurs, dames chers amis et anciens pensionnaires je déclare solidellement les paris ouverts allez-y n'hésitez pas voici les portraits de nos participants ainsi que leur mensuration poids, taille vous pouvez lire la cote des pronostics leurs notes aux cours théoriques et en travaux pratiques et les ateliers auxquels ils se sont inscrits pour se préparer à cette épreuve bien sûr certains n'ont rien fait à eux d'assumer à l'heure actuelle ils doivent le mesurer s'ils se retrouvent sans bras ou sans jambes ils doivent déjà le regretter quant à moi je vais miser sur la mienne non seulement j'ai réussi son éducation mais en plus elle a les gènes d'une vraie petite sauvage elle a de qui tenir sa mère m'en a fait voir je m'en rappelle encore allez je lance les paris il paraît qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même ou bien ajoute une dame au fond un brun espiègle on peut dire pour certains d'entre nous que le cordonnier est le plus mal chaussé tous éclatèrent de rire dans un même élan le colonel Perez profita de cette bonne humeur pour déclarer avec emphase la caisse est ouverte des applaudissements retentissent afin de souligner ses propos enjoués Sergio longe le mur d'enceinte quand il repère un passage la paroi est toujours aussi haute et couronnée de barbelés mais les arbres situés à proximité lui permettent de s'approcher il grimpe jusqu'à la branche adjacente testant sa solidité avant de s'engager le journaliste évalue à distance et décide de tenter le tout pour le tout il n'empêche que si un saut est possible les barbelés vont lui déchirer les paumes il enlève sa veste en kevlar de chez Cockerys Island qu'il a payé une fortune adaptée aux situations extrêmes et il enroule ses mains dans les manches pour les protéger à minima Sergio inspire un bon coup et bondit sa grippe au fil et sent son pied droit dérapé il ne doit pas tomber il doit se retenir coûte que coûte il pédale dans les airs jusqu'à trouver un appui qui lui permet de se hisser jusqu'au rebord de la paroi il y est la première étape est passée reste la suite le journaliste inquiet vérifie que le bruit n'a ameuté personne qu'il a toujours son téléphone puis regarde le sol devant lui il tergiverse se demandant quoi faire au vu de la hauteur du mur sauter se suspendre pour glisser de moins haut tout à coup il entend le bruit d'une détonation dans l'obscurité il rentre la tête dans ses épaules par réflexe tandis qu'il commente pour son portable constamment branché un coup de feu vient de résonner je ne sais pas si cela s'entend sur l'enregistrement un deuxième tir retentit et Sergio se dit qu'il n'a plus le choix il doit s'approcher pour comprendre ce qui arrive il explique à mi-voix ces jeunes gens que le gouvernement abandonne sont accueillis avec des armes maintenant personne ne nous fera croire qu'il ne se passe rien de grave dans cet internat il enfile sa veste des filets de sang s'écoulent de ses doigts malgré cette protection tant pis Sergio serre les dents prend son élan et tombe au pied du mur il se blesse au contact des cailloux et grimace au moment de se relever mais il bouge ses bras ses jambes rassuré de voir qu'il n'a rien d'important apparemment il commente pour son portable ça y est je suis entré dans l'enceinte il vérifie que son téléphone est toujours en fonction vidéo et commente je vais me rapprocher afin de comprendre ce qu'il se passe les adolescents sont restés groupés et bêtés Augusto lance alors vite les premiers ont pris de l'avance il va falloir qu'on se bouge si on veut gagner mais gagner quoi reprend Gustave moi je ne veux pas gagner dans telles conditions en suivant leurs règles affreuses et en réagissant comme une bête sauvage mais comment vas-tu faire autrement on n'a pas le choix c'est la règle qu'ils ont fixé on a toujours le choix toujours Gustave se tourne vers le groupe d'une quinzaine d'élèves qui s'est constitué autour de lui il parle d'une voix forte et assurée nous ne pouvons pas les laisser faire je refuse de continuer ainsi nous avons le droit de réagir autrement de ne pas répondre à leurs jeux prédestinés et rôdés depuis des générations je voulais vous dire aussi j'ai fait des recherches ce n'était pas normal que la plupart d'entre nous ne sachent pas vraiment les circonstances de leur naissance et que ça concerne autant de personnes ici alors j'ai compris nous ne sommes pas les enfants biologiques de nos parents ils nous ont menti manipulé traité comme des objets Léa s'approche maintenant et lui demande mais qu'est-ce que tu veux dire par là ? déjà commençons par nos prénoms plusieurs d'entre nous ont eu des explications plus ou moins alambiquées concernant leur choix mais combien ont des prénoms d'anciens nazis d'anciens soldats de l'OAS du fascisme ou du franquisme c'est flagrant toi Augusto tu as le même prénom que Pinochet tu t'en es rendu compte et prenez le mien Gustave et le nom du canon longue portée de la Wehrmacht nommé le gros Gustave et ce n'est pas fini notre voisin de chambre s'appelait Francisco comme Franco tandis Heinrich avait carrément celui de Himmler et toi Marga tu portes le même prénom que sa femme je continue Gunther avait le prénom de Saxe le milliardaire dont le père Willy était proche des nazis vous comprenez ? nous avons les prénoms des proches de ces dictateurs ouais c'est peut-être une coïncidence glisse Augusto dubitatif tu vois toujours des coïncidences partout mais regarde nos lieux de naissance la plupart d'entre nous ne savent pas où ils sont nés n'ont pas eu d'explication claire ils n'ont pas d'acte d'état civil ou l'ont eu tardivement j'ai fait des recherches dans plein de livres et j'en suis arrivé à une terrible conclusion nous sommes des enfants volés à nos parents biologiques parents qui ont lutté contre ces dictateurs et nous a fait adopter par les familles des bourreaux qui ont eux-mêmes participé directement ou en soutenant le pouvoir à tuer nos parents tu mens crie Stéphane bouleversé ce n'est pas possible des brouhaha se font entendre chacun réagissant aux propos de Gustave non il ne ment pas déclare Nada les visages se tournent vers elle j'ai découvert la même chose que lui au départ je pensais qu'on était les représentants de ces hommes-là ceux qui devaient assurer la relève comme ils l'ont fait avant nous puis je me suis aperçu qu'on était surtout leurs victimes en tout cas tant qu'on ne devenait pas comme eux dit-elle en baissant les yeux le jeune homme se rappelle la nuit où elle est venue se réfugier dans ses bras en pleurant sans explication que doit-il penser qu'y a-t-il dans la tête de Nada elle ne lui a jamais parlé de ses découvertes ni ressenti à ce sujet jusque-là mais il n'a ni le temps ni l'envie d'y réfléchir maintenant il doit avant tout convaincre ses camarades de trouver une alternative à la folie des dirigeants de l'institut chapitre 40 Sergio marche très vite dans le parc comme électrisé par le stress il saisit son téléphone et est surpris de capter un réseau wifi non sécurisé au nom de l'institut Perron il envoie son premier fichier au rédacteur en chef du journal et après réflexion le partage aussi sur Youtube il démarre un nouveau film pour une publication en direct sur le même site et reprend sa route autour de lui se trouvent des enfants blessés mutilés ou inanimés il s'arrête devant une jeune fille souffrant d'une fracture à la jambe ses yeux bleus sont imbibés de larmes il essaie de l'aider mais ne voit pas comment faire il la cale contre un arbre et lui murmure de ne pas bouger chut ça va aller lui dit-il sans le croire lui-même impuissant et chamboulé il s'éloigne d'elle avec la sensation affreuse de l'abandonner il s'arrête devant chaque blessé de plus en plus bouleversé certains sont surtout choqués amorphes il a l'impression que des dizaines de personnes s'agitent dans tous les coins de la forêt et comme il n'arrive pas à les situer il se sent insécurisé dans une clairière deux adolescents gisent au sol morts de lésions par balles une jeune fille au visage en sanglanté ligotée à un arbre un peu plus loin sur la droite qu'ont fait ces jeunes gens pour mériter ce sort décidément il a de moins en moins espoir en la nature humaine par devoir il vérifie le pouls du jeune homme mais il n'est pas surpris de ne rien sentir le plus spectaculaire est le cadavre de l'adolescente des morceaux de cervelle ont éclaboussé ses vêtements et la terre autour d'elle se compose d'un mélange de sang et de liquide poisseux s'écoulant de la pluie ouverte Sergio se retient de vomir la colère l'envahit et si ce garçon était Gustave et il ne sait pas à quoi il ressemble peut-être est-ce son corps face à lui comme seule réponse à cette violence il filme encore il se dirige vers l'adolescente ligotée qui gesticule dans tous les sens il lui enlève son baillon elle lui dit alors j'ai cru que vous ne me libéreriez jamais elle doit être belle mais son visage est déformé par les bleus et sa pommette et son nez semble fracturé Sergio tente de la rassurer et lui dit ne vous inquiétez pas je vais alerter les secours vous allez sortir de cet enfer de quel enfer parlez-vous c'est une épreuve et je dois la gagner aidez-moi à me relever que j'atteigne l'enceinte est-ce que c'est Gustave qui est ici dit-il montrant le cadavre du doigt tout en la hissant ah non lui il veut sauver le monde dit-elle en s'éloignant et en désignant la direction du bâtiment de l'internat Sergio court maintenant vers le château il se sait près du but et imagine déjà son intervention salutaire pour les adolescents quand une main ferme lui agrippe les cheveux et lui plaque la tête en arrière il sent le contact d'une épaule musclée et un souffle chaud et âpre contre sa joue Sergio a tellement peur que la panique monte comme une vague partant de son ventre vers le haut de son corps une voix roque lui demande qui es-tu qui es-tu toi que fais-tu là Sergio glisse son téléphone dans sa poche et s'efforce d'adopter un air innocent je suis tombé en panne je me suis égaré non mais tu me prends pour un crétin tu imagines que je vais te croire pour se paumer ici il faut le faire exprès parle l'autre le fait pivoter et lui envoie un coup de genou magistral qui lui remonte dans l'estomac et lui coupe le souffle bon sang que j'ai mal ce mec est fou pense-t-il tandis qu'il essaie de récupérer sa respiration il se masse l'abdomen c'est qu'il lui arrache un gémissement de douleur il a sans doute une ou deux côtes cassées il ne doit pas lui montrer qu'il a peur sinon il est foutu non mais ça va pas vous vous prenez pour qui vous êtes malade en retour il ne récolte qu'un ricanement malsain Sergio sait bien qu'il est en mauvaise posture même à un contraint il ne fera pas le poids avec ce Rambo argentin mais son téléphone est connecté à des milliers de personnes et il doit se montrer courageux son énergie et son âme journalistique reprennent le dessus quitte à passer un sale moment autant tenter le tout pour le tout il raffermit sa voix et questionne expliquez-moi comment vous pouvez laisser faire des horreurs telles que celles qui se déroulent en ce moment même dans ce parc ce ne sont que des enfants vous n'avez pas de morale à quoi vous sert ce scénario catastrophe prestamment le soldat se colle à lui si le but est d'impressionner le journaliste par cette promiscuité il y arrive tout à fait la frayeur de Sergio exude par tous ses ports sa vessie est prête à lâcher alors que Rambo hurle mais tu es un putain de fouteur de merde toi et t'en sais beaucoup trop pour un mec qui a une panne de voiture tu es qui il accompagne ses propos d'un coup de genou dans ses parties génitales la vessie de Sergio n'y résiste pas et il tombe à genoux la douleur irradie dans tout son corps et il suffoque se demandant comment sortir de cette situation vous n'avez pas le droit de me frapper je suis journaliste ah c'est bien ce que je disais un fouille merde allez bordel avance le soldat relève Sergio d'un coup sec il marche difficilement plié en deux crachant et toussant l'homme se tenant derrière lui conscient que son téléphone filmant toujours il tente d'en savoir plus où m'amenez-vous qu'allez-vous faire de moi têtu en plus de ça répond le garde et il accentue ses propos par un coup de pied à l'arrière du genou juste dans le creux poplité Sergio s'effondre à nouveau mais se relève tant bien que mal malgré les coups de crosse il s'enferme dans sa douleur et dans la peur de l'instant suivant allez bouge vocifère Rambo le garde se saisit de son talkie walkie et Marmon ici 102 à vous un grésillement se fait entendre et le garde reprend un journaliste de mes deux a pénétré dans l'enceinte de l'institut et me pose des questions de merde je fais quoi Sergio retient son souffle il espère que la personne à l'autre bout du talkie sera plus magnanime et sensée il entend alors clairement tu sais ce que tu as à faire tu veux une confirmation tu l'as ok chef reçu 5 sur 5 le soldat affiche un sourire satisfait et lui ordonne allez avance et sans un mot Sergio est incapable de parler de toute façon il suit les ordres tandis que de sa main il tâtonne pour vérifier que son téléphone est toujours prudemment rangé dans sa poche diffusant les événements à cette pensée un gémissement étouffé à mi-chemin entre la plainte et le rire passe la barrière de ses lèvres ce bruit n'échappe pas au garbe qui le stoppe et se colle encore une fois dans son dos immobilisant sa tête contre sa clavicule tout en maintenant ses cheveux tirés en arrière qu'est-ce qui te fait rire bafouilleux de mes deux Sergio ne répond pas à vrai dire il ne sait pas quoi répliquer il ne ferait que s'enfoncer il entend un drôle de bruit derrière lui comme une ceinture qui se dégrafe et il n'a pas le temps de se demander de quoi il s'agit que déjà un liquide chaud emplit sa gorge il aurait voulu sauver les adolescents rencontrer Gustave et raconter à la télé française quels risques il avait pris inconsidérément en se basant juste sur un échange de mails et des recherches mais Sergio suffoque et meurt vite le garde le laisse glisser au sol et suit son couteau sur la veste coûteuse du journaliste avant de le ranger de nouveau dans son étui il sourit et dit tout haut voilà ce que je fais des fils de putes comme toi je les égorge comme je tue les cochons ils ne méritent pas mieux chapitre 41 extrait du journal de Gabriella la journée a été dure pour moi j'ai dormi dans mes vêtements trempés ce qui n'avait pas arrangé mon état je tremblais sans discontinuer cette fois-ci par de nouvelles tuniques il préférait me laisser dans l'inconfort et devait s'en délecter je me suis résolu à enfiler ma robe rouge et l'incongruité de mon habillement dans cette cellule m'a fait encore plus pleurer la fièvre me gagnait et la séance de torture précédente m'avait plongé dans des moments d'inconscience inquiétants mais malgré tout salvateur les coups de foie répétés sur toutes les parties de mon corps avaient laissé des traces sanglantes et quand j'ai enlevé ma tunique mouillée des morceaux de peau collés par le sang et le pus se sont détachés la douleur était terrible mais je ne voulais rien voir rien ressentir je ne savais plus depuis combien de temps j'étais là mais j'avais réussi à tenir à ne pas parler d'Esteban et de mon réseau un jour de plus de gagner pour assurer leur fuite j'ai entendu des pas dans le couloir et je me suis recroquevillé à l'idée qu'ils viennent me chercher de nouveau pourtant je trouvais que le bruit ressemblait à celui de talons de femme et une intonation bien connue me poussa à me relever d'un bond était-ce elle finalement enfin moi qui ne l'attendais plus quel ingrate j'étais je ne m'étais pas trompé quelques secondes plus tard la porte s'est ouverte et Isabelle s'est avancée devant moi elle s'est précipitée vers ma couchette et m'a caressé les cheveux ma chérie dans quel état tu es ce n'est pas raisonnable tu ne peux pas continuer comme ça regarde ce que devient ton beau visage quel gâchis oh Isabelle je suis si content de te voir tu viens me sortir de là dis tu as parlé à Klaus et Sébastien ou au colonel chut doucement ma belle ce n'est pas moi qui dois discuter avec le colonel a-t-elle fait remarquer avec un petit gloussement charmant qu'est-ce que tu veux dire Isa tu as des amis plus haut placés qui pourraient m'aider non Gabi tu ne saisis pas le colonel il me mange déjà dans la main j'en obtiens ce que je souhaite depuis plusieurs mois je suis resté un moment sans parler sidéré ne sachant quoi dire craignant de comprendre le double sens de ces mots j'ai murmuré alors qu'est-ce que tu vas faire son délicieux rire a envahi à nouveau l'espace glauque de la pièce mais j'y percevais malgré moi des connotations sinistres son regard s'est durci et j'ai reculé devant l'expression haineuse qui s'affichait maintenant sur son doux visage ce que je vais faire mais moi j'ai déjà fait plein de choses Gabi je t'ai pris en pitié je t'ai payé des robes je t'ai présenté dans le beau monde et comment tu m'as remercié en t'engageant avec ces suppôts de Satan de révolutionnaires qui ne savent pas compter jusqu'à dix et qui formantent des plans contre ceux qui ont la prestance et le savoir j'aurais dû m'en douter fille d'ouvrier tu es fille d'ouvrier tu resteras moi et mon côté humaniste je croyais avoir trouvé Cendrillon et être la bonne fée je suis tombé que sur une ingrate qui de surcroît voulait agir contre le gouvernement de toute façon j'ai tout dit au colonel Gabi il sait tout de toi ça ne sert à rien de t'obstiner à ne pas parler alors déballe avoue tout ce que tu sais tu n'as pas d'autre échappatoire maintenant en entendant ces paroles je me suis tassé sur ma couchette blessé par la trahison de mon ami horrifié de m'être fait berner et manipuler mais à la fin de ces propos la colère a pris le dessus et je me suis jeté sur elle avec fureur souhaitant lui faire payer tout le mal qu'elle m'avait fait je lui ai griffé le visage et l'ai fait tomber quand un coup de matraque dans la mâchoire me fit lâcher prise Sébastien était là toujours prêt à me malmener ce coup n'était que les prémices de ceux qui ont suivi Isabelle s'est approchée de moi alors que je restais roulé en boule sur le sol afin de me protéger des gifles qui pleuvaient sans discontinuer elle a attrapé mes cheveux qu'elle a tirés sans indemnité a relevé ma tête et m'a craché au visage reculant ensuite vivement de peur que je rétorque avant de fermer la porte de la cellule elle a répété haut et fort fille d'ouvrier un jour fille d'ouvrier toujours elle a ensuite claqué le montant de la chambranle anéanti j'ai pleuré et crié jusqu'à perdre toutes mes forces et je me suis finalement endormi d'épuisement une immense douleur dans le cœur chapitre 42 les étudiants eurent besoin d'un temps d'échange comparant leurs lieux de naissance les histoires qui leur avaient été racontées les difficultés relationnelles que la plupart d'entre eux rencontraient avec leurs parents ils ont tous à un moment donné entendu des récits sur leurs origines sans y apporter de regard critique ils se rendent maintenant compte des incohérences là où ils pensaient leurs proches réservés ou maladroits ils comprennent à présent que certains d'entre eux n'avaient pas été aimés voire avaient même été les instruments de ces hommes et femmes la colère enfle plusieurs d'entre eux poussent des cris de rage et extériorisent leur indignation Mehdi s'avance et demande mais que peut-on faire maintenant les tuer rugit Marga leur faire payer à la hauteur de ce qu'ils nous ont fait subir non je ne veux pas être comme eux dit Léa surtout pas et pourtant j'ai des motifs de les détester assassiner quelqu'un c'est basculer vers le côté obscur et finalement devenir ce qu'ils souhaitent que l'on soit oui tu as raison Léa si on agit comme eux on n'est pas mieux qu'eux clame Augusto nous ne sommes pas des bêtes sauvages il y a des règles des lois tu crois qu'ils les respectent les lois eux insiste Marga je suis d'accord avec Marga répond Stéphane si on ne fait rien pourquoi changerait-il ça sert à quoi de connaître leurs combines si on ne les remet pas à leur place il n'est pas question de les laisser faire en chérie Gustave mais de frapper fort de manière légale pour que nous n'ayons pas à baisser la tête ni à le payer toute notre existence le silence s'instaure chacun réfléchit les discussions reprennent et à force d'arguments un consensus est trouvé on ne doit plus accepter d'être manipulé comme on l'a été dit gravement Nada on ne doit pas non plus se prêter à leur chasse à l'homme humiliante et dangereuse reprend Gustave et contrairement à nos pseudo-parents on doit agir en toute légalité si on veut être entendu Augusto reprend on va aller les trouver Nada demande qui ? Pérez ? les surveillants ? Isabelle ? tous reprend Gustave les profs y compris des limousines et autres BMW sont entrés dans le parc tout à l'heure j'ai reconnu aussi la voiture de mes parents souffle Joseph des cris de protestation retentissent à l'idée que leurs proches fassent la fête ensemble et dans ce lieu ce soir particulièrement ils sont là pour assister à la grande finale réagit Léa amer ils sont venus voir leurs enfants se faire tuer ils me dégoûtent lance-t-elle en glissant un regard vers la dépouille de sa sœur le silence se fait tant par respect pour Cassandre et Anne Rich qu'ils l'ont payé de leur vie que pour réfléchir Gustave reprend ok on y va on ne va pas les laisser faire en toute impunité et on ne va pas non plus entrer dans leur jeu barbare voilà ce que je vous propose on n'a qu'à les séquestrer dans la villa en bloquant tout tissu on leur fait peur mais on pourrait faire des choses plus sérieuses risque encore Marga au moins faire payer cette horreur à cet enfoiré de Pérez ils s'en tirent une fois de plus et ça c'est insupportable crie Nada on ne va pas gâcher notre vie pour eux à Saint-Augusto cela n'en vaut pas la peine sinon cela voudrait dire qu'ils ont gagné tu as raison reprend Gustave on n'a qu'à appeler les forces de police et les faire enfermer avec tout ce qu'on sait sur eux leur avenir ne sera pas rose tu les as vu les flics pendant notre séjour risque Augusto c'est vrai mais là ils n'auront pas le choix parce qu'en parallèle on va alerter les médias de nos pays respectifs qui t'a passé par des réseaux sociaux pour être entendus plus vite vous êtes d'accord les adolescents échangent des regards de connivence et acquiesce ils se dirigent d'un même pas vers la villa Augusto rajoute alors d'une voix pleine d'assurance la chasse à l'homme commence mais avec nos propres règles du jeu chapitre 43 Gustave dévisage les personnes qui l'entourent pendant qu'ils se dirigent tous du même pas vers le bâtiment principal de l'édifice sur les visages de ses camarades il peut lire la rage pour certains la peur pour d'autres mais surtout une détermination sans faille et le sien qu'exprime-t-il aux yeux des autres il se sent transporter à l'idée de cette cohésion et se rend compte que son avis a de l'impact qu'il est écouté considéré comme il l'a rarement été auparavant c'est grisant toutefois une petite voix lui remémore ses lectures passées notamment ce traité de le bon qu'il avait passionné l'auteur démontrait que l'effet de groupe est forcément néfaste car le collectif exacerbe les débordements la foule perd une partie de son intelligence quand elle agit de manière groupale il ne veut pas y penser et se dit que pour eux ce n'est pas pareil qu'ils sont mûs par une identique envie de bien faire mais ils gardent un certain scepticisme l'enfer est pavé de bonnes intentions dit-on mais ce proverbe ne qualifie-t-il pas tout ce qu'il vit depuis son arrivée dans cet institut et même tout ce qui compose sa vie une ride barre son front alors que la tempête fait rage dans sa tête il a l'impression d'être perdu partagé entre son engouement et sa raison et il sent alors une main se faufiler dans la sienne un pas qui se cale sur le sien et des boucles brunes qui viennent lui chatouiller le bras au rythme de leur mouvement Nada se penche vers lui et lui glisse à l'oreille arrête tu réfléchis trop profite du moment présent elle lui caresse le fond pour faire disparaître cette expression soucieuse Gustave a plusieurs arguments à avancer pour contrer ses propos trop réfléchir peut-on reprocher à quelqu'un de trop penser et le moment présent c'est bien beau mais l'après il sera fait de quoi toutefois devant le sourire de la jeune fille il préfère se taire et songer à la chance qu'il a de compter Nada à ses côtés les adolescents arrivent devant l'entrée et déjà plusieurs d'entre eux proposent de contourner le bâtiment il s'éloigne en courant vers les portes situées à l'arrière de l'édifice Marga semble mener le groupe elle qui jusque là était assez effacée dans le quotidien s'affirme aujourd'hui pendant ce temps Léa et Mehdi déplient une à une les grilles en fer forgées qui permettent de verrouiller les ouvertures et ils n'ont pas de clé mais ils prélèvent dans leur sac les objets nécessaires bout de fer sangles élastiques tout ce dont ils s'étaient équipés pour assurer leur survie sert maintenant à emprisonner les coupables plusieurs adolescents utilisent leur portable alertent leur contact au sens large pour relater ce qu'ils vivent par communication ou SMS d'autres cherchent les coordonnées de plusieurs journaux européens envoient des mails ou bien se filment la technologie à l'oeuvre réalise Gustave l'école a un réseau wifi très développé et non protégé afin que chaque étudiant puisse se connecter et travailler ils étaient tellement sûrs de leurs préceptes qu'ils ne se sont pas protégés et cela se retourne contre eux maintenant il se rend compte qu'Augusto le regarde attendant ses ordres appelle aussi la police de Buenos Aires c'est le moment dit-il d'une voix firmée tu parles leur langue tu sauras quoi leur dire le jeune homme acquiesce et s'éloigne les grilles sont maintenant tirées et verrouillées dans tout le rez-de-chaussée rendant les sorties inaccessibles le vacarme de la musique jazz résonne à l'étage et les convives ne se sont pas encore aperçus de leur rébellion Léa pousse alors un cri Gustave suit la direction indiquée par sa main de la fumée noire s'élève de l'autre côté du bâtiment il fait le tour en courant suivi de quelques-uns et découvre un brasier assez conséquent déjà qui lèche les murs de la bâtisse un petit groupe qui s'était désigné pour la façade nord reste statique fixant les flammes Marga dévisage les nouveaux venus une lueur de défis dans les yeux qu'est-ce qui s'est passé ? hurle Augusto dépité on punit le mal par le mal c'est tout répond-elle d'un ton sec mais on avait dit sans violence s'écrit Léa en larmes Stéphane s'avance d'un air menaçant ouais on a changé d'avis ils doivent payer et le seul moyen pour être efficace c'est de les faire souffrir comme des chiens Léa compose le numéro des pompiers et lance l'alerte pendant qu'elle donne des explications elle semble au bord de l'hystérie Marga ricane calme-toi de toute façon ils arriveront sans doute trop tard chapitre 44 au premier étage la fête bat son plein les rires et la clarinette de Sidney Béchette résonnent dans le parc les convives ne se rendent pas encore compte du drame qui se joue tout près d'eux et dont ils seront les principales victimes devant l'entrée les adolescents se déchirent chacun campe sur ses positions et souhaite faire entendre raison aux autres le discours extrême de Marga a fait des émules et ils sont cinq à se réjouir de la tournure des événements ce qui encourage Gustave Léa Augusto et leurs semblables c'est qu'à contrario le groupe reste solidaire et campe sur ses positions ils ne peuvent pas laisser des humains mourir quels qu'ils soient et leurs plans et leurs plans doivent changer Nada se maintient plutôt en retrait comme si elle ne parvenait pas à trouver sa place Augusto lance alors vous vous rendez compte que vous avez tout foutu en l'air vous avez fini par leur rendre service quoi ? réagit Stéphane mais où tu vois qu'on leur rend service en les faisant cramer comme des sorciers sur leur bûcher parce que justement on ne va pas les laisser brûler nous on voulait seulement les séquestrer jusqu'à l'arrivée des autorités du coup quand on va libérer les entrées ils vont s'échapper on n'a pas d'autre moyen de les garder rassemblés maintenant honnêtement on ne va pas leur permettre de s'en sortir reprend Marga ce serait trop facile ils doivent payer et tant pis s'ils crèvent une fenêtre s'ouvre à l'étage puis deux est-ce la moiteur de la pièce emplie de monde qui pousse l'un des invités à faire ce geste ou bien sentent-ils déjà l'émanation âcre qui gagne le bâtiment la brise conduit la fumée vers les ouvertures et les cris de dispute des adolescents montent jusqu'à la galerie et il suffit d'un coup d'œil à l'extérieur pour comprendre que leur situation est critique la musique stoppe brusquement alors que les adultes se bousculent vers les balcons s'interpellent tentent d'appréhender ce qui se joue au rez-de-chaussée pendant ce temps Mehdi et Augusto se ruent en direction des portes afin de les libérer mais les opposants ont anticipé leur réaction ils se placent immédiatement devant les grilles et les empêchent d'y accéder Léa paniquée ne peut pas participer à une vindicte d'une telle violence elle insulte ses camarades et les supplie dans la même phrase mais rien n'y fait les adultes ont quitté l'étage et envahi le rez-de-chaussée tambourinant maintenant contre les huisseries en désignant les issues obstruées Mehdi reconnaît le visage de sa mère qui se presse contre la fenêtre et il se sent piégé il lui en veut terriblement mais il sait intrinsèquement elle a toujours été là pour lui tentant de s'interposer quand son père distribuait des claques compensant sa violence par de la douceur il aimerait dans un même temps lui demander des comptes et la libérer mais il ne peut faire ni l'un ni l'autre le colonel hurle des ordres qu'ils ont du mal à entendre quoi qu'il en soit cet homme a perdu tout crédit auprès d'eux et aucun des jeunes gens n'est prêt à suivre ces directives quel que soit leur contenu à sa vue Nada s'approche furieuse elle le toise sans un mot mais tout son corps exprime sa haine Gustave est étonné de cet affrontement muet et il n'ose s'avancer l'homme se rédit et la défie à son tour le combat muet ne concerne personne d'autre une quinquagénaire très maquillée aux chignons volumineux et aux nombreux bijoux se ferait un chemin à l'aide de grands mouvements elle s'appuie au balustre du balcon et se penche dangereusement elle elle Marga Marga je suis là qu'est-ce que tu fais tu ne devrais pas tenter de gagner tu pourrais essayer au moins Marga réponds-moi la jeune fille se décale observe la femme d'un air de dégoût et brandit son majeur bien haut offusqué et vexé la matrone pousse un haut d'indignation et tourne les talons tout à coup Joseph stoppe son effort et crie regarde Gustave le soutien arrive en effet quatre surveillants surgissent du parc leurs armes en bandoulière le groupe démodéré reprend espoir mais ils sont vite détrompés par les actes de ces hommes Manfred le chef des gardes attrape le fusil par la crosse et l'enfonce dans le crâne de Marga qui tente de s'interposer entre eux et l'entrée la violence qu'il a libérée en lui en donnant l'ordre de condamnation à mort contre le journaliste l'a transcendée il a l'impression d'être invincible et se sent libre il relâche la pression de ces derniers mois en une explosion finale il n'est pas un surveillant de bac à sable il se compare plutôt à un garde chiourme avec le fouet et la galère et il va le prouver ses collègues foncent dans le tas et ne se demandent pas quelle partie prendre ils suivent aveuglément les actes de leur chef ils frappent tout ce qui bouge sans discernement et la plupart des étudiants se couchent par terre les mains en l'air pour éviter les coups Nada suspend son combat silencieux contre le colonel pour se tourner vers eux elle tente de leur expliquer ne les frappez pas ils cherchent à libérer les personnes qui sont enfermées Manfred s'approche d'elle et la toise mais bien sûr oui tu cherches à les libérer et qui les a enfermés sinon toi et tes amis vous vous prenez pour qui depuis des semaines on supporte vos petites histoires vos plaintes à deux balles mais à présent c'est fini tu n'es rien et tu crois me donner des ordres sale petite merdeuse il allie le geste à la parole et décoche un coup de poing dans le ventre de la jeune fille qui se tord en deux sous l'effet de la douleur Gustave se relève prêt à intervenir mais un deuxième surveillant Pablo il lui semble lui darde un coup de pied qui le clou à terre le gardien l'immobilise ensuite en posant sa semelle sur sa colonne vertébrale un ricanement retentit depuis le balcon du premier étage Gustave lève les yeux tord le cou et aperçoit son père hilare devant son humiliation Dumoulin lance alors depuis la galerie décidément Gustave tu ne vaux vraiment rien dès qu'il y a un mauvais choix à faire tu fonces tête baissée tu n'as donc rien appris rien compris tu resteras un perdant toute ta vie même si sa position ne facilite pas les choses le jeune homme furieux s'apprête à rétorquer quand au même moment des sirènes résonnent à proximité les premiers secours franchissent le portail deux surveillants qui avaient commencé à libérer les grilles suspendent leurs actions dans un mouvement de réflexe puis sans explication ils prennent la fuite devant cet abandon le colonel s'énerve revenez lâche pleutre ingrat avec tout ce que j'ai fait pour vous vous sortir de la fange vous donner une chance voilà comment vous me remerciez Manfred l'interrompt stop fermez-la espèce de vieux débris mais enfin Manfred comment me parlez-vous vous devenez fou rétorque le colonel offusqué je n'ai pas de leçons à recevoir de vous colonel de mes deux vous avez passé des années à me traiter comme votre paillasson et vous voulez du respect vous savez où pouvez-vous le mettre votre respect je n'en peux plus de vous je ne vous supporte plus on a assez donné mes subordonnés et moi on ne va pas en plus risquer la prison pour vos frasques il est clair que maintenant que la police est là vous allez tout nous mettre sur le dos alors on se tire Manfred adresse un signe de tête à son collègue qui relâche alors la pression dans le dos de Gustave et détale dans le noir l'adolescent s'élance Vernada rassuré de la savoir en sûreté les secours s'organisent rapidement se répartissant le travail il déploie l'échelle pour faire descendre les personnes prisonnières à l'étage pendant ce temps certains tentent de libérer les grilles les étudiants se précipitent pour les aider mais ils sont relégués près des ambulances dans un périmètre sécurisé clairement défini les policiers informés tant par l'appel d'Augusto que par la vague médiatique se gardent à proximité prêts à embarquer les adultes survivants qui n'ont pas besoin de soins médicaux préalables les tuyaux du camion-citerne sont déployés afin de combattre le feu qui dévore le bâtiment et s'attaque au colombage de façon inquiétante le chef des forces de l'ordre aide le groupe d'adolescents et demande avez-vous rencontré monsieur Lewis savez-vous s'il est sauf mort ou blessé Gustave s'avance vers lui et y répond Sergio Lewis vous avez de ses nouvelles il est ici dans l'agitation ambiante le jeune homme avait oublié le soutien promis par le journaliste en tout cas il y était il y a peu il a publié des images de son entrée dans la propriété et des maltraitances qui vous étaient faites sur les réseaux sociaux c'est la raison qui a permis de déclencher cette opération mais lors de la fin de son enregistrement il semblait en bien mauvaise posture Gustave est abattu par la nouvelle s'il est arrivé malheur au journaliste c'est de sa faute c'est lui qui l'a impliqué dans ce combat mais c'est aussi grâce à cet homme qu'ils sont considérés comme des victimes les adultes sont systématiquement menottés dès leur sortie de l'institut ce qui laisse présager des poursuites judiciaires inhérentes à la prise en compte des maltraitances envers les élèves les étudiants assistent au sauvetage la plupart sont inquiets ils ne souhaitent pas commencer leur vie avec du sang sur leurs mains quant au groupe dissident les violences sur Marga toujours inconscientes les ont calmées la mère de Mehdi franchit la porte parmi des premiers et le jeune homme se précipite dans ses bras il reste enlacé plusieurs minutes Léa voit ses parents descendre par l'échelle elle court dans leur direction vite stoppée par les policiers qui les escortent mais l'adolescente tient à aller au bout de ses intentions belliqueuses elle crache sur le visage de son père avant de dire ordure j'espère que vous pourrirez en cellules et que vous souffrirez bien plus que Cassandre à endurer par votre faute Joseph la rejoint passe le bras autour de ses épaules et la raccompagne jusqu'à leur groupe d'amis alors qu'elle ne décolère pas les pensionnaires qui ont continué l'épreuve arrivent maintenant de toutes parts ameutés par les flammes et les sirènes les pompiers proposent aux jeunes de se soustraire à ce spectacle morbide et ils s'apprêtent à quitter la propriété les gendarmes les escortent et l'un d'eux s'approche de son chef afin de lui annoncer le décès du journaliste Gustave qui conservait encore un peu d'espoir est très touché par cette nouvelle Sergio est mort en héros sauvant les adolescents au péril de sa vie il aurait aimé le rencontrer le remercier alors qu'il s'éloigne le garçon entend son prénom prononcé plusieurs fois d'un ton péremptoire encadré de deux policiers Dumoulin est à quelques mètres de lui ce moment il l'attend et le redoute en même temps l'adolescent se remémore les mots que cet homme avait employé lors de l'annonce de sa venue à l'école empoté comme tu es tu vas aider les autres là où tu échoues sans cesse tu ne vas pas vivre à m'écrocher toute ta vie regarde-moi tu crois que pour en arriver là j'ai passé mon temps à rêver d'un monde idéal arrête de faire ta médinette endurcis-toi un peu que diable or pour la première fois de sa vie Gustave se fait confiance malgré les épreuves et il se sent aussi serein que s'il avait gravé l'Everest il pense dire à son père qu'il sait maintenant qu'il vaut quelque chose qu'il a trouvé des amis auprès de qui il est considéré qu'il croit en lui alors que l'homme face à lui n'a jamais su ou voulu voir ses capacités ses qualités il aimait et le lui faire comprendre le lui montrer Gustave se tourne vers Nada il la contemple encore ses boucles brunes s'enroulant autour de son visage fin ses yeux noirs pleins de mystère et il lui sourit à quoi lui servirait de parler à cet homme égocentrique et inhumain et il n'attend plus rien de lui l'adolescent compte bien s'affranchir de son emprise et concentrer son énergie et découvrir qui est sa mère l'important n'est pas le face-à-face avec cet homme l'essentiel est ailleurs il détourne les yeux de celui auprès de qui il a grandi et qui se préparait déjà à un affrontement certain d'avoir le dessus Gustave passe son bras autour des épaules de Nada et lui dit allons-y rien ne nous retient ici l'adolescent ignore cet homme qui n'en vaut pas la peine et c'est sans doute le pire affront qu'il peut lui faire chapitre 45 extrait du journal de Gabriella cela fait une éternité que je suis là des semaines des mois le temps n'a plus d'importance j'ai fini par parler je n'ai pas pu tenir indéfiniment Isabelle a eu ce qu'elle voulait sa déclaration m'a anéanti et quelques jours après sa visite j'ai tout lâché réseau personnes impliquées j'ai honte de l'avoir fait j'ai honte de l'avoir fait mais j'espère que le laps de temps a été suffisant pour que chacun prenne la fuite et se prémunisse des représailles par moment j'entends la voix d'Isabelle résonner dans les couloirs vient-elle rencontrer d'autres prisonniers qu'elle a elle-même fait arrêter cette femme immonde en tout cas elle n'est jamais revenue me voir je ne l'aurais pas supporté mon existence ici n'a pas tellement changé depuis que j'ai donné mes camarades les temps passés en salles de torture sont moins nombreux mais je reçois les coups de Klaus et j'ai longtemps subi les viols de Sébastien plusieurs fois par semaine j'essaie de me résoudre à cette fatalité mais cela reste difficile par moment la révolte me gagne j'aimerais tout fracasser autour de moi depuis plusieurs semaines une donnée s'est néanmoins modifiée je sens la vie en moi si ce n'était pas flagrant au départ ça l'est maintenant quand je pense qu'à l'époque où je passais des après-midi avec Isabelle Klaus et Sébastien les deux hommes se plaignaient que leurs épouses n'arrivaient pas à avoir d'enfant pour l'un des deux le problème de stérilité ne vient pas de lui visiblement je sais j'adopte un ton sarcastique voire détaché mais c'est tout ce que j'ai trouvé comme refuge pour éviter de devenir folle pourtant ce bébé me donne des forces son géniteur est un monstre mais sa mère est une femme droite une combattante j'espère qu'il tiendra de moi et des gènes de ma famille d'ailleurs depuis ma grossesse est indéniable Sébastien semble révulser l'idée de me toucher j'ai gagné un peu de répit par contre quand Klaus me roue de coup il vise généralement mon ventre mais je me roule systématiquement en boule pour protéger le bébé coûte que coûte je me demande quelle sera sa destinée j'ai entendu des pleurs d'enfants dans les autres cellules mais jamais plus de plusieurs jours arrachent-ils les nourrissons à leur mère ? qu'en font-ils ? que deviennent les mères ? restent-elles ici dans ce no man's land ou le quittent-elles avec leurs petits ? sont-elles éliminées ? plus le temps passe plus je doute de sortir un jour vivante de cet enfer mais j'aimerais que mon bébé ait une vie normale cette incertitude me ronge et m'empêche souvent de dormir épilogue dernier extrait du journal de Gabriella je sens la mort venir je la devine et c'est d'autant plus difficile maintenant que je sais que la vie va jaillir de mon ventre mon bébé va naître mon magnifique bébé je veux que cet enfant connaisse une agréable existence calme et paisible voire un joli destin je ne souhaite pas qu'il soit sali par la fin de mon histoire j'ai vécu l'enfer ces derniers mois mais jusque-là ma vie a été belle j'ai grandi auprès d'un entourage affectueux j'ai été choyé et encouragé par mes parents et mon cher frère j'ai eu des amis j'aurais adoré avoir un amant un vrai je ne voulais pas être déchiré par un monstre mais j'ai peur pour ce bébé qui ne m'aura pas à ses côtés pour s'épanouir dans les meilleures conditions je souhaiterais qu'il grandisse dans la joie que ses futurs parents soient une bonne famille pour lui qu'il l'aime l'entoure et lui parle de moi lui confirmant que je l'ai adoré je me suis accroché à ses mouvements dans mon ventre pour ne pas sombrer dans les heures les plus noires mon plus cher vœu est qu'il lui donne un prénom de paix Esperanza pour une fille Amado pour un garçon si vous lisez ce carnet merci de prendre soin de mon enfant Gabriella le directeur de l'orphelinat pose ses yeux sur le couple qui lui fait face tandis qu'il ferme la dernière page du carnet et il leur laisse quelques secondes afin de s'imprégner de ses mots ultimes et conclut maintenant que vous avez connaissance de son histoire vous avez lu le cahier légué par cette femme notre établissement fonctionne dans la transparence et il me paraissait important que vous ayez ces données avant de finaliser votre décision conformez-vous votre choix en adoptant cette petite fille ou préférez-vous jeter un oeil sur le reste du catalogue dit-il d'un ton détaché tandis que son doigt effleure un gros registre sur sa gauche ce n'est pas la peine elle ou une autre le coupe sèchement la femme nous allons prendre celle-là et nous l'appellerons certainement pas Esperanza oh non sûrement pas elle se prénommera Nada car elle vient du rien et perdurera dans le rien son mari lui lance un regard admiratif et hoche la tête satisfait journal intime de Gabriela à jou Gabriela enfin maman je me permets d'écrire dans ton journal une unique fois j'ai lu ton histoire il y a plusieurs années j'ai souffert avec toi à travers ces pages et depuis je ne vois qu'une solution pour remédier à la colère et à l'injustice qui me gagne quand je pense à ce que tu as subi j'ai décidé de te venger alors voilà je voulais te le dire je vais intégrer une école gérée par Pérez et Isabelle et d'après mes renseignements les enfants de tes bourreaux seront présents et paieront donc pour leur père le fils de la peintre ne sera pas épargné je t'en fais la promesse j'ai tout planifié je compte garder l'exécution de celui qui est mon demi-frère en avant-dernière position car je veux lui asséner cette vérité en le regardant dans les yeux afin qu'il sache à quel point son père est un pourri de la pire espèce mais ne t'inquiète pas Pérez sera le dernier à souffrir puisque je souhaite que son calvaire dure des jours et des jours autant d'heures qu'il t'a torturé ils ont fait de toi une victime ils feront de moi une meurtrière je le fais pour toi maman toi que j'aurais tant aimé connaître l'apaisement viendra ensuite et seulement à ce prix affectueusement Nada quelques explications historiques cette histoire est romancée mais se base sur des faits historiques le contenu des recherches de Gustave ainsi que les éléments d'histoire des cours se basent sur des événements réels même si pour la teneur des leçons la réalité est distordue par le prisme des professeurs en revanche les titres de livres sont tous inventés pour les besoins du récit l'idée de ce roman m'est venue à la lecture de nombreux ouvrages et avec la découverte que les nazis franquistes phalangistes membres de l'OAS et autres tortionnaires de nombreux pays Russie Belgique ont été accueillis à bras ouverts en Argentine Perron a monnayé leur passeport afin de gagner de l'argent mais pas seulement ils ont eu la possibilité d'échapper au procès et condamnation judiciaire tout en étant considérés comme des personnes de qualité qui avaient une position dans cette société dans plusieurs pays le placement de nourrissons ou d'enfants de dissidents se faisait dans des familles proches du parti au pouvoir en Russie on annonçait aux mères que leur bébé était mort-né quitte à leur présenter un corps dans l'Espagne franquiste les sympathisants du général Franco adoptaient des fils ou filles de républicains ou de personnes considérées comme des opposants au régime à la disparition des parents la majorité de ces enfants furent élevés à minima dans le mensonge au pire dans la haine de ce pour quoi leurs proches s'étaient battus et avaient perdu leur vie l'Espagne a longtemps vécu un non-dit voire une négation de son histoire d'une part jusqu'à la mort de Franco en 1975 puis pendant les années qui ont suivi ce sujet sera développé dans le troisième tome de cette trilogie malheureusement il subsiste encore sur la façade de certaines églises espagnoles des plaques commémoratives dédiées aux victimes franquistes qui ont péri par la main des républicains la réalité de l'histoire tarde à se mettre en place et l'église ayant soutenu Franco dans la guerre civile n'assume toujours pas sur ses responsabilités l'Espagne redécouvre son passé et notamment depuis qu'en 2009 le premier ministre de l'époque José Luis Zapatero petit-fils de républicains a fait ouvrir les fosses communes où de nombreux républicains ont été enterrés en masse les desaparecidos sont aussi des victimes authentiques leur nombre s'élèverait à 3000 environ et ce traitement a été un phénomène commun à plusieurs pays d'Amérique latine en effet pendant la guerre sale 1976 1983 des milliers d'hommes et de femmes ont disparu et ont été assassinés sous les ordres de la dictature militaire qui agissait en toute impunité et cela il y a très peu d'années derrière nous les mères de la place de mai association de mères argentines ont manifesté devant le siège du gouvernement en portant des foulards blancs pour honorer la mémoire de leurs enfants et signifier leur douleur et ce quotidiennement est pendant des années puisque les générations se succèdent encore aujourd'hui pour assurer ce militantisme une école de la torture a réellement existé en Argentine même si l'internat du livre comme son emplacement géographique sortent eux de mon imagination ce lieu ce lieu a longtemps été un centre de formation de la marine du nom de Escuela Mecanica de l'Armada ESMA avant d'être utilisé comme base pour ce que plusieurs s'accordent à qualifier de Gestapo Argentine les tortionnaires venaient perfectionner leurs techniques et les transmettre en toute impunité des centaines de personnes ont subi des supplices et tortures et cela de nos jours puisque nous parlons là aussi de la triste période de 1976 à 1983 mais l'éducation à la torture était déjà pratiquée antérieurement puisque pendant la seconde guerre mondiale des militaires nazis venaient se former à ces méthodes auprès des troupes de Franco en Espagne les lieux de l'ESMA situés à même la ville de Buenos Aires abritent maintenant et ce depuis 2004 un endroit en l'honneur de la défense des droits de l'homme il est possible de les visiter en tant que musée et site de mémoire en hommage aux victimes vous pouvez retrouver ces informations de manière plus détaillée dans plusieurs ouvrages puisque l'un des objectifs de ce roman était de vous sensibiliser sur ce sujet qui me tient à cœur merci pour votre lecture et votre intérêt et votre intérêt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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